Poufouf Youtube, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dying Light 2, partie 2. Aujourd'hui on est reparti pour 6-7 heures de plaisir, vous l'avez compris, les let's play en partie de 30 minutes c'est pas trop mon délire. Voilà, je vous respecte tellement que je vous propose des vidéos, le FC chômage, on est ensemble, je sais que vous existez. Alors Dying Light 2, petit réexplication, petit recontrôle, on est sur Twitch, bienvenue Twitch, bienvenue Youtube. Et bienvenue Instant Gaming, le jeu est dispo sur Instant Gaming pour ceux qui veulent se faire plaisir, ça vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox, etc. Le principe est assez simple, on incarne un jeune homme et exclusivement un jeune homme, le choix du personnage n'est pas possible au début du jeu, qui vit dans un monde peuplé de zombies, d'accord ? Le jeu mélange deux jeux, Dead Island et Mirror Edge, je vais vous expliquer, rassurez-vous, c'est la petite introduction qui fait plaisir. Alors, que je vous explique ? Je me mets en grand comme ça vous me verrez bien, voilà, je suis là, ça va l'équipe ? Bienvenue à tous. Alors, le concept est assez simple, d'un côté vous avez Mirror Edge, qui est un jeu qui est spécialisé dans le parcours. On incarne une jeune demoiselle, le jeu a quelques années quand même, qui fait un petit peu Yamakashi, elle saute de toi en toi, tac, 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 voilà l'idée. Et Dead Island, qui est un jeu de zombies avec une ambiance assez chaleureuse sur des îles paradisiaques, où on a tout un côté craft d'armes qui est possible. Dying Light, c'est la fusion sexuelle entre ces deux jeux. On est dans un univers de zombies, avec des possibilités de parcours, de saut, etc., de toi en toi un peu à Assassin's Creed. Et en même temps, on a la possibilité de craft, de modifier des armes et de faire un petit peu de l'art plastique. Donc voilà, le concept, il est là. Ajoutez à ça de la coop, une nouvelle histoire, du contenu jusque 2025, je crois. Et vous avez du coup Dying Light 2, c'est pour ça qu'on fait des parties de 6-7 heures, parce que j'y joue beaucoup trop pour faire des petites parties, ça serait trop compliqué pour vous YouTube. Donc vous regardez ce que vous pouvez, et le reste, vous le regarderez plus tard. N'oubliez pas Instant Gaming, qui propose le jeu, moyennant finance, et il y a le petit concours évidemment, qui sera dans la description. On est sur Twitch, donc Twitchinou, on est parti. Et merci à Damien qui est le Last Sub, ça fait très plaisir. Merci du soutien, jeune petit zombie. Donc on va continuer notre histoire, on est donc à la 8ème heure de jeu. Je ne vais pas vous répéter tout ce qui s'est passé auparavant, mais pour faire simple, on fait le larbin. Voilà, on aide des gens qui galèrent un petit peu, et on essaye de ne pas se faire bouffer bien évidemment. Et après, il y a notre parcours également. On cherche notre petite sœur, parce qu'en fait, on a grandi dans un hôpital de psychopathes, et dans cet hôpital, il faisait des expériences sur les enfants. Nous, enfants et notre petite sœur, on a du coup vécu les mêmes horreurs, et on ne sait pas trop pourquoi, on s'est un peu perdu de vue. Actuellement, on est un pèlerin, c'est une catégorie de personnes qui a la capacité de se déplacer, rendre des missions, une sorte de livreur. Et on rend service à des gens pour essayer d'avoir des infos sur où est passée notre petite sœur. Et comme dans tout bon jeu, il faut un méchant. Le méchant dans ce jeu, entre guillemets, mis à part les zombies évidemment, c'est le méchant docteur, qui nous a torturés quand on était enfant. Et c'est mal, torturer des enfants. Et du coup, voilà un peu le contexte du jeu. Le méchant docteur est toujours en vie. Notre sœur est toujours en vie, on le suppose évidemment. Et donc du coup, le méchant docteur est devenu un méchant chef. Notre petite sœur est quelque part, on ne sait où. Et nous, on est entre des petits villages et on aide les citoyens qui ont besoin pour... Moyennant finance, moyennant service. Voilà à peu près où on en est dans Dying Light. Petite durée de vie, 20-25 heures, si on rush les quêtes principales. Ça peut monter à 50-70 heures si vous faites les quêtes secondaires. Sinon, c'est plus de 500 pour finir le jeu entièrement. Version PC, 30-90 ma gueule. En 2K, 32 pouces, un curvé. Magnifique. J'y joue à la manette. Et on invitera des gens. Donc si jamais, de suite, vous avez le jeu, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est avec plaisir qu'on pourra jouer ensemble. A noter que la coop, c'est jusque 4 joueurs. Voilà. Et ça marche très très bien. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est très agréable. Donc nous, on se focus uniquement sur la quête principale pour ce Let's Play. Parce qu'il fallait faire un choix. Voilà. Et je resterai sur ce choix. Mais pour ceux qui s'intéressent, évidemment, vous aurez les quêtes secondaires à faire chez vous. La carte ressemble à ceci. Et on est à 7h30 de jeu, je crois. Pas de véhicule. Pas de moto. Voilà. Évidemment. Évidemment. Et si vous avez un peu de temps, matez 20 minutes. Si vous avez vraiment du temps, que vous êtes un vrai passionné. Et bien, on est là toute la nuit pour Twitch. Et on est là pour de nombreuses heures pour YouTube. Voilà. Pour l'introduction, les compétences, les objets ramassés. Bref. On passe aux choses sérieuses directement. Donc là, on est à la mission. Les hommes en bleu. Sophie avait un plan audacieux pour atteindre le tunnel qui mène au centre. Faire exploser le moulin. Pas parler à Alberto. Ok. Voilà. Les préliminaires sont faits. On peut passer aux choses sérieuses. C'est parti. C'est de suite. Alors. Allez. J'ai hâte. Honnêtement, j'avais hâte de rejouer. Coucou, Andy. Bienvenue. Coucou, Seb. Comment ça va ? Eh, c'est vachement trop fin. Malautrui. Ces coquilles sont excellentes. C'est le top du top. Une armure fabriquée avec les meilleurs matériaux. À partir de... De... Oh, oh. J'ai l'impression qu'il est en train de le gonfler. Regarde. Il va pas tarder à péter un câble. Du titane. On a renforcé l'armure à l'aide de titanes qu'on a récupérées à la casse. Elles sont plus légères, offrent une meilleure protection. Pas la peine de vous comporter comme des gros cons. Ouais, la VF, il y a des hauts et des bas. On verra bien. Merci, Vincenzo. T'étais pas obligé. C'était rien, papa. Bah. Quant à toi, ces deux balours ont pris les derniers gilets de titanes. Je suis fan. On met un peu de son. Sophie m'envoie. C'est bon, le son ? Le plan. Mon plan. Vous entendez bien ? Karl est d'accord ? Karl est d'accord ? Tu l'as entendu, ça, Vincenzo ? Pas Karl, Sophie. Tu vas m'en parler ou je dois le deviner tout seul. Le moulin à vent. On va faire sauter le moulin à vent. Pouce bleu ! Le grand moulin à vent qui fournit l'énergie du QG des pacificateurs. Mais d'abord, on a besoin des charges que Jack et Joe ont laissées au château d'eau. Tu veux nous les apporter, pèlerin ? Quand ce sera fait, toutes les lampes à UV du QG des pacificateurs s'éteindront. Quand on va sortir dehors, vous allez ressentir instantanément la liberté. C'est le gros point fort de Dying Light, c'est ça. Et je vais parler durant les cinématiques parce que je suis un connard, mais vous allez être surpris. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez vraiment kiffer. Tu sais, après les retombées chimiques, comment ça s'appelle ? La boucle centrale. La boucle centrale, c'est ça ! Comment vous savez que les pacificateurs partiront sans riposter ? Parce que papa a conçu ce moulin à vent. Il le connaît comme sa poche. Et c'est la seule source d'énergie de la base des pacificateurs. Sans ça, ils ne passeront pas une autre nuit dans le vieux ville d'Or. Mais on doit agir vite avant que les pacificateurs n'aient vent de nos plans. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Non ! On va dire oui, évidemment. Ok, je m'en occupe. Je vais enlever ma montre. Ça vous dérange si je me déshabille ? Je commence par ma montre. On verra après pour le reste. C'est un peu la mode sur Twitch. Vous savez, je suis un petit peu obligé de m'adapter aussi. Voilà, mine de rien. Je m'adapte à ce que les gens veulent voir, c'est normal. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas beaucoup d'habits. Donc ça va aller vite. Mais voilà, je m'adapte. Après, j'enlèverai la casquette. Enfin, voilà. L'avenir, mesdames et messieurs. L'avenir. Voilà, à chaque sep, j'enlève un vêtement. Je vais aller chercher des affaires, je pense. Regardez. Alors, ce n'est pas ma lampe torche qui fait ça. En fait, c'est les lumières bleues qui leur attaquent la peau. Et là, on a tout ça rien que pour nous. On va vraiment pouvoir kiffer. Meurs, charogne ! Car je suis l'éternel démon ! Dis-moi ton nom, démon ! Ah, j'ai un peu maté les films d'exorcisme. Je suis un grand fan d'exorcisme. Dis-moi ton nom, démon ! Libère cet enfant ! Retourne d'où tu viens ! Sois maudit ! Car je suis l'éternel ! Ah, merde, il est mort. Vous direz à la famille que j'ai fait ce que j'ai pu. Malheureusement, l'exorcisme a été un peu violent. La personne est morte. C'est des choses qui arrivent. C'est pas facile, l'exorcisme. Ça serait cool, un jeu comme ça, d'ailleurs. Ça me plairait bien. Un jeu d'exorcisme, non ? Ça serait cool. Est-ce que je vais tester le petit MMORPG ? Pour le moment, non. Parce que... Je vais quand même vous expliquer ce qu'il y a... Ah, attendez, je vais appeler à l'aide ! Je suis une princesse en détresse ! Venez m'aider ! J'espère qu'un chevalier viendra m'aider. Un preux chevalier... Ah, putain de merde ! Attendez, je me suis merdé. Un preux chevalier ne viendra pas si la princesse meurt. Non, là, dans les jeux qu'on va faire, que je prévois... En mars, Grand Turismo 7, avec PlayStation. Voilà, je pense que vous aviez compris. Et ce mois-ci, Elden Ring et Horizon Forbidden West, je pense. Que PlayStation va m'envoyer aussi, donc on va peut-être y jouer un petit peu. Mais c'est surtout, là, dans les jeux big qui arrivent... Grand Turismo. Voilà, c'est vraiment Grand Turismo 7 qu'on va contenir sérieusement, quoi. Alors, peut-être que je vous explique un petit peu, pour ceux qui débarquent, le principe du saut. Donc là, on peut aller où on veut. Il fait nuit, il y a un cycle jour-nuit. La nuit, les zombies sont absolument partout et très agressifs. Le jour, ils sont cachés. Donc du coup, le jour, c'est un peu de chill. Mais la nuit, c'est un peu plus galère. Et donc, du coup, voilà, on peut sauter de... On peut sauter... Oh, il y a Rick ! Attends, mais c'est un viewer, Rick, c'est pas possible. Mais t'es qui, Rick, en fait ? Mais c'est trop bien. À chaque fois, il y a Rick qui vient jouer avec nous. Je ne sais pas qui c'est. C'est trop drôle. Si c'est pas un viewer, vraiment, le hasard est incroyable. Il était déjà là à la fin de l'épisode 1. On a passé toute la nuit ensemble avec Rick. On a dormi dans le même lit. Enfin bref, il s'est passé des choses. Le petit déjeuner. Mais je pense que c'est un viewer, mais je ne sais pas du tout qui c'est. C'est qui qu'est Rick ? Qui es-tu, Rick ? Ou alors, c'est un hasard incroyable. Parce qu'en fait, quand on envoie une demande à l'aide, les autres joueurs reçoivent et ils acceptent ou pas. Ouais, c'est peut-être via mon OnlyFans, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu me donnes toujours la PS5 après ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, Wendy. Bah quand j'ose rigole de sur League of Legends, si tu veux. De voiture ? Stupide petit garçon. T'es trop jeune pour savoir, non ? C'est l'odeur de voiture neuve. Laisse-moi deviner. L'amour est la richesse. T'es déçu ? Le parfum du luxe est la note de fond. L'odeur de la confiance est la note de cœur. Et le parfum du risque de l'aventure est la note de tête. Tout ce dont tu rêves, c'est d'allumer le moteur et de partir au loin. Merci beaucoup de m'avoir aidé, contrairement à certaines personnes. Tiens, prends ça. Je l'ai aspergé de « excite-moi ». Ça te rappellera d'utiliser ton odorat de temps en temps. « Excite-moi », elle a dit. Intéressant. Merci, madame. C'est très gentil. Bon, c'était une quête secondaire, vous l'avez compris, je pense. Quête nulle, d'ailleurs. Qui met du parfum, sérieusement. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui se lavent encore en 2022 ? On est d'accord, pour l'écologie, on a tous arrêté, ça. Se laver, mettre du parfum... C'est clairement pas ça qui va me faire monter gold sur League of Legends, je vous le dis, moi. Ça se saurait, hein. Alors... Oh, le bordel, là, vous avez vu ? Des gilets jaunes ! Ah, merde ! Ah, ils se sont fait attaquer, je pense. On va attendre qu'il arrive. Mince, alors ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? Les pacificateurs, ils nous ont fouillés, ils cherchaient des armes. Ils ont pété un câble quand ils ont trouvé nos cocktails. Ça va, le face, bienvenue. Ils ont massacré tout ce qui bougeait. On dirait qu'on nous a tendu un piège. Ah, merde ! Qui ? Et où sont les bombes pour Alberto ? On a réussi à en envoyer. Les policiers ont fait leur dernier rapport près de Star Square. Puis, silence. Ah, mince ! Alberto, les charges ont disparu. Je vais à Star Square. C'est là qu'elles ont été signalées pour la dernière fois. C'est trop dur. Alors, comment vous trouvez le jeu ? Exactement. Aiden ? Ouais ? L'ambiance est folle, hein. Apprudent. Quelqu'un nous a... Nous a vendus. Trouve les charges. Sans elle, le plan ne peut pas marcher. Je vais faire ce que je peux. Je te rappelle. On va peut-être attendre la nuit, non ? Enfin, le jour. Il faut dormir où ? Ah, c'est à l'intérieur qu'il faut dormir, je crois. Ouais, c'est à l'intérieur. On va dormir. Ah, quoi que non, ça va, il est 5 heures. Non, c'est bon. Fausse alerte. Allez, en avant. Non, j'ai pas testé Lost Ark. J'ai vu par hasard. Ça va vous faire rire, hein. J'ai vu que Twitch me l'avait envoyé. Donc, voilà, regardez dans vos notifications. Peut-être que vous l'avez aussi. Mais j'ai vu, là, Zerator, il vient de passer niveau 50. Mais, on va dire, là, pour le moment, entre Arma For Life, Grand Turismo 7, Forza, puis les petits jeux que j'aime bien faire, Monster Hunter, League of Legends. Enfin, voilà, je sais que j'ai pas le temps de me mettre dans un MMORPG. Et puis, bon, enfin, voilà, c'est pas pour autant, enfin, pas plus de passion que ça. Peut-être que j'y jouerai, mais pour le moment, j'ai pas forcément envie. Même s'il a l'air bien, mais moi, j'essaye de pas me faire hyper, en fait. C'est surtout ça, si vous voulez. J'essaye au maximum de ne pas me faire hyper par un jeu. De ne pas me faire influencer par les influenceurs. Donc, du coup, du coup, si vous voulez, voilà, Lost Ark, personnellement, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Là, tout le monde en parle, parce que tout le monde y joue. Mais moi, j'ai pas forcément... Voilà, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, hashtag, stop aux influenceurs. Du coup, voilà, j'ai pas contre chez vous. Oh, merde ! C'est là où t'es content d'être en coop, hein. Sinon, c'est compliqué, hein. J'ai joué super bien, bah, venez, Twitch, si vous voulez, il reste de la place. Si vous voulez jouer... Oh, merde ! Venez jouer, Twitch, hein ! Venez jouer, si vous voulez. Pour ceux qui ont le jeu, n'hésitez pas. Donc là, il y a un gros, là-bas, il y a un gros. Faut essayer de les faire exploser. Yes. Nice. Le jeu est trop bien, les gars. Go Instant Gaming. Slash me sera super. Prenez-le dans le concours. Vraiment, vous allez kiffer. Si vous aimez les jeux de zombies, la sensation de liberté, allez... Ah, putain, c'est la merde. Il y en a partout. Ok, nice. J'ai réussi à avoir un explosif. Ah, merde. Dépêche-toi ! Putain ! J'ai essayé de tout faire péter, là. Ah, vous voyez bien ? Ouais. Waouh. C'est tellement bien, les jeux comme ça. C'est pas forcément le jeu le plus beau du monde, hein. Mais le côté coop, je trouve ça incroyable. C'est tellement cool de jouer à un jeu en coopération. En fait, c'est tellement bien de jouer avec d'autres gens, vous savez. Oh, il est en train de se faire goumer, le poteau. Ah, merde. Il n'a plus de vie, lui. Lâche mon copain ! Ah, là, je l'ai tué. Oh, merde, j'ai peur que c'est explosé. Ok, nice. Waouh. Oh. Ouais, et tout seul, avec le petit coup... Tout seul, tu passes ta meilleure vie, hein. C'est un peu de full loot. Hop, parfait. Il y a là-bas. Oh. Plus, il y a un côté loot et tout. C'est vraiment trop bien. Ah, merde, il y a le gros, là. Oh, non, 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 non. Ah, merde, comme c'est bien fait. Regarde comme c'est bien fait. J'arrive. Oh. 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 On les a démontés ! Je vois qu'il pète un plomb. Les jeux vidéo rendent-ils violents ? Nous avons enquêté. Une enquête BFM. Alors, comment qu'on va faire, là ? Oh, c'était bien tenté. Ah, là. Nice. C'est un peu Spider-Man, le mec. Je ne vais pas vous mentir. Il monte un peu où il veut. Alors, apportez les explosifs à Alberto. Je kifferais faire ça dans la vraie vie, honnêtement. Yamakashi, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas forcément. Mais les Yamakashi, c'était pas mal comme film. C'est un peu le délire, là. Tu sautes comme ça, tac, tac. Vraiment, la rue t'appartient. En gros, c'est un peu comme un super pouvoir. Sauf que, en fait, c'est juste que, physiquement, tu as une bonne condition, vous savez. Tu as un assassin. Regardez-le. Tac, tac. Évidemment, j'ai une condition physique un peu moins bonne que lui. Parce que, tu ne peux pas, genre, faire tout ce que tu veux, tu veux faire gaffe. Peut-être là. Ah, putain. Non. Ah, attends. Ah, voilà, regardez. Oh. Ils ont vraiment géré la carte, quoi. Il y a plein de... Plein de trucs vraiment cool. Évidemment, le loot est important. Alors, maintenant que je suis là, je peux passer par là. Hop. 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 Oh, elle est où, là? T'imagines, dans la vraie vie, tu es comme ça? Ah, du coup, bah, les rues infestées de zombies, quoi. Vraiment le... Le truc sale, quoi. Des zombies, des zombies, des zombies et des zombies. Hop, hop. Et le jour, c'est un peu plus chill. Là, il est 10h, c'est en bas. En bas, à droite. L'heure, pour ceux qui se demandent. Bonjour, Raiden. J'ai trouvé des explosifs! J'ai des explosifs! Évidemment, les dialogues, c'est que si on est tous ensemble. Deux voix. Deux voix. Deux voix. Deux voix. Deux voix. Ouais, la Uncharted, c'est vraiment bien aussi. Seulement deux. Uncharted, je suis en train de faire le 4 sur PS5, là. C'est vraiment cool. Enfin, tu dois apporter. Il nous faut. Je peux rien faire sans... Du nitrate. Il nous faut de l'engrais. Et on pourra fabriquer plus d'explosifs. Les anciens traceurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et surtout, tout ce qu'il faut pour fabriquer plus de bons. Je connais un type qui vit au sommet d'un immeuble. Un ami ou un ennemi, je ne sais pas. Cylian, tu le connais? Quoi, le pote d'Hakon? Oui, Cylian. Je vais t'expliquer comment... Comment... Je connais le chemin, merci. Parmi le feu d'artifice, dépêche-toi, pèlereux! Dépêche-toi, pèlereux! D'ailleurs, je n'ai pas rechargé ma manette, donc c'est possible que... J'ai appris que tu étais allé jusqu'au terre lointain, Elton. C'est possible que la manette, elle coupe... Attends, de Kylian? Elle est où, la cabane de Kylian? Vous l'avez bien dit que ce garçon allait sortir les flots? De Kylian? Ce n'est pas la meuf, ça, avec son bodyguard? C'est de l'autre coté du camp, là? Ah non, attendez... Ah ouais, non, ok. Ok, ouais, non, fallait sortir. Alors... On va couper par les toits. Allez! Voilà... Comme ça, on va aller un petit peu plus vite... En plus, quand on y réfléchit... C'est vrai que ce n'est pas con... Oh, je vais bientôt mourir. C'est vrai que ce n'est pas con qu'on y réfléchit. Comme les zombies... Ils traînent en bas. Bah, si tu veux les éviter, tu vis sur les coins. Parce qu'un zombie, ça ne s'est pas sauté. Et ça ne s'est pas monté aux échelles. Enfin, dans la Bible des zombies, hein. C'est ce que je veux dire. Dans The... Il n'y a pas de série, je crois, où c'est très rare. Des séries où il y a des zombies qui montent... Qui montent aux échelles et qui arrivent à sauter de toit en toit. C'est assez rare. Donc, indirectement, je pense que ça se tient. Oh, il faut aller là-bas. Je pense que ça se tient. Ah, ok. Dans Minecraft ? Oh... Arrêtez, arrêtez, arrêtez... Minecraft, qu'est-ce que vous dites, là ? Dites ça parce que vous êtes fatigué. Logpick à la Skyrim. Police ! Police, bonsoir ! Vous êtes là ? C'est la police, montrez-moi vos mains ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bon, je suis également cambrioleur. J'ai le droit, je suis policier. Oh, du premier coup. Alors, qu'est-ce qui a été volé ici ? C'est de la drogue, je reconnais. C'est un streamer, ça. En fait, on vient de souhaiter un streamer. On vient de souhaiter un streamer. Allez, je prends ça aussi. Il nous a vendu. Aiden, papa est parti au moulin avant. Retrouve-le là-bas. Je vous rejoins quand je peux. Veille juste à apporter l'engrais à mon père. Ok, je prête mon mieux. Mais traîne pas. Allez, c'est parti. Il y en a Alberto près du moulin. Ah ouais, merde, j'étais du mauvais côté. Ah, c'est bon. Je passe devant. Je t'en prie. Il nous faut du courant pour aller. Ce plan représente tout pour mon père. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il est un peu étrange. Et peu apprécié. C'est l'occasion de montrer à Karl, Sophie, et à tous les autres au bazar, qu'il se courait. Et de quoi papa est capable, ce qu'il peut faire. Après ça, ce sera le héros du bazar. Il a toujours rêvé de faire un truc énorme. C'est justement ce qui me fait peur. Vous restez en contact radio. Hé, Vincenzo, t'es là ? Tellement stylé là, de pouvoir... Je t'entends pas. Sauter partout. MDR, comme j'ai été plus vite que lui. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est comme il s'est repart, ça, l'équipe. Eh ouais, commissaire Park. Hop là, fini ! Après, je peux lui dire de se téléporter s'il veut. Je pensais qu'il arriverait avant moi. En fait, même pas. Eh ouais, t'es trop lent, poteau. C'est normal, en même temps, ils pouvaient pas vraiment me battre. J'ai l'habitude, moi, les courses poursuites. Ça va Flash, comment tu vas ? Bienvenue. Ouais non, je le stream pas. Bon, c'est vrai qu'à Uncharted, je le stream pas. Le moulin à vent provoque trop d'interférences. La radio fonctionne pas. Alors, je vais gérer ça tout seul. Aucun souci. Et t'en es certain ? Il m'a tout expliqué. T'es dans toi. On va y arriver. Toi et moi, on va y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on... Ah ! Ce foire ? Je te l'ai dit. Il n'y a aucun souci. Les bombes sont prêtes. À toi de jouer. Prends les charges et fixe-les aux emplacements signalés parmi une château. Poser des bombes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Aucun souci, hein ? Oui, exactement. Bon bah allons poser des bombes. Tel est notre destin. Alors... Je te l'ai dit. Il n'y a aucun souci. Ok. Il va falloir rentrer à l'intérieur. Je pense avoir vu... Non ! Oh, je suis trop con. Oh, je suis dague. C'est stylé, hein ? De loin, le jeu est vraiment, vraiment propre. Tu jettes la merde à des pacifiques à pire. T'as rien, toi ? J'arrive, je vais faire la peau. Alors, c'est sans pacifique. C'est bon, je suis sauf. Coucou, je panier. On va le poser des explosifs. Ok. Et de une. C'est un taudy, en fait, où ils habitent, là. Ok, et de deux. Alors, et la dernière. Alors, s'il n'y a pas des trucs à voler. Oh. Ah, et chaque fois que j'ouvre une boîte, c'est du dégueulasse à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Alors, la dernière. Hop. Ok. Oh. Voilà qui est intéressant. Oh, crochetage en difficile, on va essayer. C'est chaud. Ah. Ok. Oh, pas mal. Pas mal. Ok. Ok. Ce sera mon salaire, ça. Je vais me payer avec les trucs que j'arrive à voler. Hop. On a un vrai rat, hein. C'est abusé, tout ce qu'on vole, dès qu'on va chez les gens. Expliquer la situation. Ah, Fionne. Ah. J'ai fait un truc au-dessus, là. Oula. On arrive à se barrer. Ouais. Ok. Non. Il faut aller tout là-haut. Ah, ça fait chier. Il est où, le poteau ? Il est en bas. On va aller là-bas. Ah, on va faire chier. Il faut que j'essaye de... De descendre direct. Si j'arrive à sauter dans l'eau, non ? On essaye. Oh, j'ai géré. Regarde, il y a un gars mort. Vous avez vu ? Wow. Allez, Rick, saute ! Je ne m'entends pas, j'ai coupé le vocal, mais... Comme il a vu que j'avais sauté, peut-être qu'il va sauter aussi. Jump ! Jump ! Tu peux le faire ! Ça fait plouc ! Tadam ! Ah, c'est dommage. J'ai raté le saut. Ok. Ah, parfait. On va tout faire péter. Mettez-vous à l'abri, on ne sait jamais. À toi l'honneur. Carrément ? On va bien se marrer. Pas l'air de marcher, hein ? Le détonateur ne marche pas. On va taper dessus. Dans les interférences du moulin à vent. C'est pas très impressionnant. Le moulin à vent est toujours debout et ça tourne encore. Les calculs de Vincenzo... Ils doivent être faux. Je vais régler ça, tout de suite. Je dois aller jusqu'au bout. C'est quoi, il a un lance-roquette ? Ça, c'est ma faute. Vincenzo n'est pas rien. Il y a comme un problème avec le nitro. Oh. Bien joué, ça. Bien joué, ça. On va savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais ? Une bombe armée. Avant que les pacificateurs débarquent, je te file une bombe... Avec toutes ces interférences, on peut pas compter sur une détonation par émission radio. Mais encore ? Celle-ci fera péter le moulin avant. Crois-moi. Et j'ai combien de temps ? Attends-moi. Elle peut péter n'importe quand. Cours ! Mais où est-ce que je suis censé la poser ? Où ça ? Tu dois y retourner ! Et ensuite ? Hé ! Pose-la ! Pose-la ! Pose-la ! Alors où bordel ? Je la lance dans la rivière ? Comment tu me parles ? Tu es tendu ? Putain merde, fallait répondre vite là. J'ai le temps. Pose-la où ? Sur le générateur ? Non ! Pas là ! Au milieu du moulin avant. Sur le rotor ! Tu dois grimper sur le rotor ! Je t'imagine que ça explose. T'es sérieux ? L'heure tourne, Hayden. Tu crois vraiment qu'on a le temps de jouer à ça ? Faut que je remonte là-haut. Olalalalalalalalalala. Mais c'est quoi le suicide. Elle ne est plus pour moi, pas même. C'est plus tard. C'est plus tard, c'est assez difficile. Orfernes ? Mais ouais ! Mince-ci'a pas taken. Je t'ai besoin d'un coup. C'est parti. Allez, allez, allez ! Plus vite ! Allez ! Aaaaaah ! Putain de merde ! Ouais, c'est dur quand même ! Pourquoi je ne bouge pas ? Mais... Je ne tournais pas avec l'hélice, vous avez vu ? Oh merde, on ne va pas y arriver ! Putain ! Putain ! Oh non ! C'est trop dur ! Allez, on peut le faire ! Moi je pensais que c'était juste là qu'il fallait le mettre, mais en fait pas du tout ! Ouh ! Avec le mec qui est à côté ! Allez, go ! Faut qu'on y arrive ! Au début on était bien ! C'est sympa où ça nous a mis un peu dans la merde ! Voilà, là on est bien ! Allez, allez, allez ! Plus vite ! Ok ! Je ne t'ai pas. OK ! On est là ! Tu rates ton seau, t'es dégoûté Ok, nice Ça va, c'était pas si dur que ça mais quand même Et là on meurt On se prend une poutre dans le ventre Bah tout ça pour ça, on valait mieux faire ça direct, non ? Je pense qu'on aurait pu faire ça directement, on aurait gagné du temps Oh merde Merde On a les déluvieux Ah Ah les enfoirés Qu'est-ce que tu lui as fait ? Ah CRS Merde Mais... N'es-tu tir si ce pute, rup Le papier a l'air un peu mal en point, le Gégé Pikachu. Presque comme le feu d'artifice de 80... 80... Même... Je suis vieux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Arrête tes conneries, Hayden. Je ne suis pas si perdu que ça. Merci du coup de main. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Bien sûr que je le sais. Dis-leur qu'on a réussi et que c'est grâce à Vincenzo. Ok ? C'est grâce à toi, Alberto. Non. C'est grâce à Vincenzo. Ok ? Il se fout de lui à cause de moi. Mais maintenant qu'on a réussi ça, il va arrêter de se marier. Bienvenue ! Deux mois. Tu vois. Merci Yann, ça fait plaisir. Son père n'est... N'est plus... Bienvenue dans la séquence émotions. Ou un... Un raté. Comment tu vas ? Coucou Brice, bienvenue à vous. Tu vas être à se retirer. Dis bien que c'était lui. Remets-le-moi. D'accord. C'est bon. Et dis-lui... Dis-lui... que... C'est bon. J'lui dirai. Que je suis fière Je ne lui ai jamais dit Mon fils Je suis fière de toi Ça va bien Soirée let's play c'est cool c'est chill Petite soirée détente Petite vidéo pour Youtube Gros let's play J'avais bien aimé le 1 Donc non c'est cool Là le reste de la semaine c'est du Forza et du RP Donc ouais c'est cool On va bien se marrer C'est l'émotion mesdames et messieurs Il s'est sacrifié pour son fils Vous êtes en vacances du coup tu te ou pas Coucou Nico comment tu vas Et n'oubliez pas On organise un concours avec un stand gaming Si vous n'avez pas participé Et ben N'hésitez pas à le faire Et à demander Dying Light 2 Plutôt cool Et ce qui est bien c'est que vous pouvez jouer avec Vous pouvez y jouer avec Soit des potes à vous Soit des inconnus qui viennent vous aider dans vos parties Donc c'est vraiment stylé Hey Hayden Forza c'est demain Forza Il est temps de faire péter le stand de glace Je peux pas Il me reste un truc à faire avant T'as pas bien pigé Il y a pas de temps à perdre On va pouvoir rejoindre le centre maintenant Ils sont tous trop occupés pour nous remarquer J'ai promis à Alberto Que je transmettrai un message à son fils Tu veux finir le job Ou jouer les bergers à répandre la bonne parole J'ai une mauvaise nouvelle à Cone Alberto est mort Je vois Mais le métro est vide On n'aura peut-être plus jamais une occasion comme celle-là T'es vraiment sûr de toi On lui dira après On va aller au centre pour aller aider je pense Allez direction le centre Je te montrerai le chemin Retrouve-moi chez Sarah et Janna Je pense qu'on va faire ça Bonne décision Aiden Son père aurait aimé qu'on continue le combat Je pense Peut-être Ou pas Alors Donc là on va à la planque Ouais je sais pas Après hop Je pense que Le combat continue Mesdames et messieurs On lui dira après Vous voyez ce que je veux dire Je suis en vacances vendredi Ouah ça va Ça va passer vite Ils étaient en vacances Il n'y a pas longtemps en plus Ça va Ça va De toute façon Quand tu Enfin quoi que j'allais dire Quand tu vois le temps Mais en fait En fait ça va quand même Là il faisait 11 degrés Aujourd'hui il y avait du soleil et tout Enfin c'était vraiment cool Il est bête Je l'avais Il est bête J'étais en train de l'étrangler Ouais du coup je disais C'est cool On a du bon temps Là qui est en train d'arriver Moi dans le nord de la France Dans le nord de la France J'avais 11 degrés aujourd'hui Et 11 bons degrés C'est à dire que J'étais en t-shirt Avec mon blouson Et j'avais le blouson d'ouvert Parce que j'avais chaud Ça fait du bien Je ne vais pas vous mentir Comme ça fait du bien C'est de retrouver un peu les Les belles couleurs et tout C'est vraiment agréable Parce qu'en fait j'ai l'impression Que ça fait 2 ans Qu'on n'a pas profité Du beau temps Tu vois On a eu le confinement Donc on a un peu perdu Les beaux jours de Mac S'avril il y a 2 ans Je crois Et même un peu plus Et l'année dernière C'est le temps Il pleuvait Genre nous dans le Nord Pas-de-Calais On a eu un temps Dégueulasse Mais je crois même Toute la France Mais vraiment le temps dégueu De la pluie en juin De la pluie en juillet A partir du 15 août On a eu On a eu un temps acceptable Et c'est là où je suis parti en moto Une semaine en road trip Mais sinon Sinon vraiment j'ai l'impression Que En tout cas Je ne paye pas le soleil Je le ressens Tu vois Et là Ça fait du bien On est début février Mi-février Si je veux Je peux sortir à la moto 10 degrés Un petit Un petit vent Un petit soleil Ça fait du bien pour le moral Quand même Si je vais bien Mais C'est agréable Quand même Tu te lèves le matin Enfin à 14h Le soleil et tout Tu vois C'est cool Puis ça permet de couper le chauffage aussi Parce que bordel de merde Le prix de l'EDF Oh là là J'ai choqué Quel tarif Quel tarif C'est le signe que je suis passé par ici On va voir ça Donc C'est cool Donc si vous êtes en vacances Bah profitez-en Parce qu'il fait très très bon Enfin en tout cas chez moi Mais je pense que toute la France A un temps à peu près correct Souvent dans le nord Quand il fait beau Ça veut dire que Il fait beau partout Normalement Attendez ils s'en foutent Il fait beau tout le temps chez eux Mais C'est vrai que ça fait du bien Barbecue J'espère que J'espère que je pourrais bientôt reprendre les barbecues Ça c'était tellement bien Je mettais un petit tweet Je disais Ouais en fait Ce soir Il n'y aura pas de live Parce que en fait Il y a un barbecue surprise Qui s'est créé Eh c'est trop bien Putain Tu kiffes sur ta terrasse Tu fais tes petites viandes Tes petits sandwiches Quel plaisir Petite merguez Alors que cet été Enfin l'année dernière Waouh Dur J'ai refait ma terrasse Ma terrasse Je l'ai refait en mai Fin mai J'ai refait ma terrasse Pour pouvoir profiter Juin, juillet, août Juin de la pluie Juillet de la pluie Mi-août Un petit soleil Mais Mais Tu vois La passion était déjà La passion des barbecues Était déjà un peu passée Tu vois Et même pas Je suis parti en vacances En moto Quand il faisait beau Donc en fait Barbecue Et si j'en ai fait un C'était ciel gris Tu vois Alors aujourd'hui J'aurais pu faire un barbecue Bon Manger dehors Peut-être pas Mais Le barbecue Aurait pu Aurait pu être une idée Aujourd'hui Allez chef Tu peux le faire On va le regarder galérer Je pense Est-ce qu'il va réussir A venir Ah il va y arriver C'est quoi la thématique du jeu Survie zombie Apocalypse Coop Coop Très bon Très bon Très bon sur un stand gaming C'était sorti toute la journée T'habites où Nico Dans le nord ou pas Moi je le paye Ouais Pas Reims Plutôt dans le sud Parce que Reims Ah merde Du calme Laisse moi voir Laisse moi regarder ça Attends Je vais t'aider Tu vas t'en tirer Détends Toi C'est quoi ça La blessure du Lazare Ah Alors c'est toi Qui as tu le cas Ah 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 Merde Ah Merde Waltz m'aurait tué Comme il a tué Dylan Et tous ceux qui le contredisent Il fallait que je me barre d'ici Je pouvais pas te le dire Pourquoi ? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta soeur Waltz va te tuer Où est-ce qu'il est ? Ah Où est Waltz ? Je suis censé le retrouver sur l'usine de voiture Dans le tunnel du GRE Je suis mort ici Tu piges putain Ils vont me buter Tu blesses ? Tu blesses maintenant ? Il nous a trahis Moi je l'abandonne T'auras ce que tu mérites Exactement Celui qui te cherche va pouvoir finir le boulot Soit ton assassin te retrouve Soit c'est les infectés Et tu trouveras jamais ta soeur Waltz va te tuer C'était son pas de te connaître Va te faire foutre Force et honneur mesdames et messieurs Qui trahi meurt ? Tant pis pour lui Sur la piste de l'ennemi Je vais avoir besoin de ton aide pour rejoindre le centre Le gars qui était censé m'emmener là-bas Les choses se sont compliquées On va pas commencer à aider les traîtres Les hommes d'Hitor continuent à se battre Ils se sont barricadés dans le tunnel Je peux rien faire Et notre accord ? Détends-toi Écoute Il y a un autre moyen Un vieux tunnel sous les collines près du Tango Motel Il était utilisé par les contrebandiers Les pacificateurs ne le connaissaient même pas Il est fermé depuis des années Mais si tu arrives à démarrer les générateurs Tu pourras peut-être atteindre le centre Et tu me dis ça ? Que maintenant ? Je suis désolée Je veux t'aider Mais je devais aider le bazar avant tout Bonne chance t'es là Ouah merde Le con T'imagines Tu te pètes la jambe dans une ruelle A ta gauche T'as un zombie Qui t'a pas encore vu Mais qui vient doucement vers toi A ta droite Y'a des zombies Qui t'ont pas encore vu Et t'es là T'es derrière En train de De maudire le ciel Parce que c'est soit tu meurs Dans la souffrance de l'hémorragie Soit tu meurs A cause des zombies Quelle triste faim Quelle triste faim Mesdames et messieurs Ah nord ce clan Ouais J'y vais souvent J'y étais ce week-end A ce clan en plus Y'avait un rassaut Ah c'est ici Je connais bien Je vais souvent à Enfin je vais souvent A un moment j'allais souvent Au village moto En moto évidemment Je sais pas si tu connais Où t'as T'as toutes les concessions Je vais Enfin je vais souvent Quand le ciel le permet Et je parle pas de dieu Quand je dis ça Quand la météo le permet J'aime bien Ça fait une bonne idée de Une bonne idée de voyage Tu vois Nice On peut se tp'er Les uns les autres Et tout J'aime bien l'ambiance Là-bas t'as plein De mécanes Et tout C'est chill de fou J'ai été toute la journée Aux concessions de moto Ah ouais T'es motard Ou juste Pour la passion Tu te balades Est-ce que tu as Pour te prévenir, ça bouge chez les pacificateurs. Ils te cherchent. A bientôt et bonne chance. Je sais, mon pouvoir, on dirait vraiment une dinguerie. On dirait que je vole et tout, mais... C'est compliqué. Merde. Vas-y, poteau, essaye, toi, si t'y arrives. Putain, je suis deg. C'est pas si facile que ça, hein. Ouais, il a réussi, je crois. Ça pourrait être l'endroit dont Akon a parlé. Mais il n'y a aucune trace de Walt. Je pense qu'il a besoin que j'arrive. Ça fait un peu penser à Daisy. qui se gonne, ça. Ce type de tunnel complètement infesté et tout. Alors, on a trouvé le générateur. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je le bande. Oh, il faut suivre les fils. Tu véhicules le police. Nice. Encore une fois, il y a les loot partagés, hein, pour ceux qui dirait que je suis un gros rat. On a trouvé le générateur, non ? Ça qui est bien en coop, c'est que c'est plus facile. Ah, juste pour la passion. Oh, c'est cool. Nissan GT-R, ouais. Moi, c'est pareil, quand je vois une belle voiture, je trouve ça stylé. Notre partenaire couleur master. Bienvenue, Silvio. Ah, tout ce dont j'avais besoin. Ah. La vilaine bébête. Et tu voudrais quoi, en voiture ou en moto, Nico, quand tu seras plus grand ? Ou quand t'auras ton permis ? Je ne savais- gern 20 verseture 1 5 Face 4 On l'a découpé avec le poteau Ah la Z4 dans Arma là Ah ouais C'est pas pratique comme voiture en Z4 C'est pas nice Moi j'ai vu une R8 la dernière fois Audi R8 V10 C'est tellement joli Avec le carbone sur le côté là Audi R8 V10 Parce qu'elle existe en V8 V10 et V10 Plus Enfin l'ancienne La nouvelle je sais pas comment ça marche Ah Parce que Walls est ici Vroom 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 Comment ça va Buffa ? Bonsoir Bienvenue Buffa Merci à toi pour le soutien ça fait plaisir bienvenue Bisous génie Pichu Bise bise Merci Buffa ça fait plaisir Faites comme Buffa Rejoignez le clan mesdames et messieurs Merci à toi 13 mois Bonne année Bon anniversaire C'est quoi ce bordel Allez occupe toi de la porte Scou a réussi On s'est fait piéger Ça va bien Buffa Ça va bien ça va bien Et d'ailleurs pour ceux qui sont du nord Les Rassos à Villeneuve d'Asc le dimanche Vous avez déjà testé ou pas ? Je me tâte à y aller là dimanche Au Rassos Ça va Wolf Bienvenue Honda Civic MT-09 c'est très bien Ouais j'ai un pote qui l'a La MT-09 Il l'a revendu pour acheter Le même GSXR que j'avais C'est un labyrinthe Mais si Walt se cache ici Il a forcément laissé une trace Comme toutes les limaces La MT-10 elle est jolie aussi Un peu à la Transformers tu vois Mais euh Moi je suis plutôt Team Kawasaki Par rapport au fait que ma première En fait j'ai passé mon permis Sur un ER-6F Non sur un ER-6N Ma première moto c'était un ER-6F Après j'ai eu un Versus 1000 Après j'ai eu un Z1000 Donc du Kawa Après bah j'ai SXR Après Vulcan Kawasaki Et après Grosse dinguerie Ducati Diavel Red Carbon La moto La moto de mes rêves Tu vois vraiment Roulant en Ducati Déjà c'est C'est quelque chose Tu vois Parce qu'on est vraiment sur Une moto qui Qui vit Tu vois Une moto qui Qui parle Et la Diavel Incroyable quoi Une moto de fou furieux Tu vois Une moto sérieuse J'ai envie de dire D'habitude je change de moto Tous les ans Tous les deux ans Je change de bécane Et là la Diavel Pour le moment Elle est là Je garde J'aime bien J'aime bien J'aime bien Merci Brac Bienvenue à toi Merci pour ton raid Ça fait plaisir Bonsoir à tous Et là La Diavel J'aime bien En fait J'en ai pas assez profité Pour la revendre Et essayer autre chose encore Mais si je devais revendre La Diavel Je sais même pas Ce que j'achèterais Je rachèterais pas De sportif C'est sûr Parce que j'ai pas forcément Kiffé Peut-être un roadster Je pense que Un roadster Ça pourrait Peut-être être Une prochaine Laquelle Je sais pas Pour le moment Je compte pas Vendre ma Diavel Mais euh Ouais Un Un roadster Je pense Un roadster sportif Tu vois Un 1000 Ou un 1200 Ou alors une moto Que j'ai jamais essayé C'est les super mot Peut-être acheter Un dorsoduro Un 1200 Dorsoduro Mais j'ai peur Que ça soit Que ça soit pas Mon style de moto Tu vois Seulement la moto C'est pas pour Youtube C'est vraiment Mon plaisir personnel Tu vois Donc j'achèterais pas Une moto Pour faire des vues Et des wheelings Tu vois Faut que ça me corresponde Je fais pas mal De duo en moto Euh Voilà Euh Je suis motard Mais pas pilote Tu vois C'est à dire Je m'invente pas de vie Je fais pas de wheeling J'essaye de faire un peu attention J'aime bien la vitesse Mais en même temps J'aime bien le confort aussi Donc tu vois Euh C'est 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 un Une vraie réflexion Tu vois Mais là la diable C'est vraiment trop bien Puis il y a une selle J'ai jamais mal au cul Avec Avec la vulcan J'étais en selle d'origine J'avais un peu mal au cul Des fois Là avec la diable J'ai la selle Ducati performance Et euh Je peux Je peux faire des centaines De bornes avec Ça va C'est cool C'est vraiment C'est une super bécane Ducati ont bien taffé BMW J'ai jamais essayé Enfin voilà Faut essayer Je pense que Il y en a Ils changent de voiture Souvent Moi c'est plutôt la moto J'aime bien changer de moto Régulièrement Comme ça ça permet D'essayer de nouveaux styles D'essayer de nouvelles sensations De Augmenter un peu son expérience Tu vois J'aime bien Harley j'ai jamais essayé Harley Mais Harley c'est très cher Vraiment le prix des Harley C'est C'est quoi cette fixation J'avais regardé Avant la diable Ce t'avais Harley ça m'aurait bien plu Parce qu'en fait Je voulais Ambiance vulcan Mais puissant Donc Harley Ou Indian Mais le budget C'est très cher Après il y a une mentalité Harley Je pense pas avoir la mentalité Harley Tu vois Je sais pas Je sais pas MDR J'avais été à Souclin À Harley Salogaro Ouais j'avais été Ou Harley de Souclin Et Je sais pas Salut le méchant Le docteur Qui nous a torturé Juste un gentil Petit C'est lui Qui nous Torturé Quand on était petit Et du coup Quand j'ai été Charalé à Souclin Je me sentais pas À ma place Je sais pas Je sais pas C'était bizarre Ambiance chelou Tu vois C'était cool Mais ambiance chelou J'avais pas envie De dépenser de l'argent Parce que Harley c'est un tarif Ducati c'est un tarif Mais Harley c'est un tarif Et au final J'ai trouvé un petit garage Ducati Ambiance super sympa Bon délire Et tout Et du coup C'est à eux Que j'ai pris de moto Parce que c'est quand même Un Tu sais après T'as l'entretien T'as tout Enfin c'est C'est un tarif Et tout Faut La réflexion T'as vu Mais ouais Peut-être plus tard Allez Je sais pas Peut-être que je vais garder Ma diavel À 10 ans Je sais pas On verra On verra Le futur Allez La bagarre Faut que je prenne Ah ouais Trop bien Ah ouais On peut se transformer En mode yolo On a le virus Vous pensez qu'on a le covid Pas de neuvième dose Merci Rizy pour le follow Bienvenue Super mode Why not Merci Brake Pichu Pichu Il y en a ceux qui débarquent Qu'est-ce qui s'est passé ? Triple trip Ah j'avais été chez triomphe Je sais pas dire Je sais pas A voir Ouais c'est triomphe La strip triple Ouais Ducati C'est la Bugatti des motos Ouais on peut dire ça Mais Ducati vraiment C'est un truc de malade C'est beau Je vous jure La diavel Elle est trop belle Peut-être Une phase relief Ça serait pas de refus Parce que moi j'ai une phase 1 Red carbone Et j'avoue Que le feu De la phase 2 Est joli Et je sais Que le feu De la phase 2 On peut le mettre Sur la phase 1 Pour la rajeunir Un peu tu sais Mais sinon Ouais Ducati C'est insolent Si ils font Mordel de merde Je suis encore mort Mais Kawa J'aime bien Ce que Ce que j'ai pas trop aimé Sur la Vulcan C'est juste le moteur Moi il me manquait Il me manquait De les déchevaux Une Vulcan Ça fait 60 chevaux La diavel Ça en fait 162 Il me fallait quelque chose Qui J'aime bien Quand ça marche Tu sais Tu remets un fond de poignée Tu prends Tu prends 50 km heure Sur une poignée Tu vois C'est trop bien Enfin c'est trop bien Et c'est pas bien Mais c'est bien quoi C'est agréable MDR Rick on est pareil Tu sais quoi On est exactement pareil Il vient de mourir Il a fait exactement comme moi Ouais c'est la 19ème dose De Covid Qui la Ça transforme Mais j'ai entendu A la radio Que soi-disant Le pass sanitaire Il serait peut-être Retiré le mois prochain Bon Écoutez on verra On verra On verra Enfin en tout cas Sachez que pour venir Sur mon live Il n'y a pas besoin Voilà Comme on est chacun Chez soi Vous pouvez garder Votre masque Si vous voulez Bien évidemment Sur le visage Bon moi je ne mets pas De masque Parce que bon Normalement Avec l'écran Geste barrière Mais si vous voulez Mais si vous voulez Mettre votre masque Mais si vous voulez mettre votre masque N'hésitez pas Allez Ok On explore un peu On explore un petit peu Putain Putain Rick Un jour D'ailleurs pour les subs Pensez à aller sur le discord Arma for life Je vous fais gagner une voiture En ce moment Sur mon discord Section sub Donc profitez-en C'est la première fois Que je fais ça Depuis 2015 Donc voilà Petit cadeau Petit cadeau Je vous fais gagner une Clio Ça me fait plaisir Comment on descend De cette malédiction Là On peut pas On est vraiment On est foutus Ah si là Le rat Est très proche De l'homme Bienvenue le rat Merci Riyad Quand tu vas Bienvenue Riyad Ça fait plaisir Il a rejoint le clan Mesdames et messieurs Faites comme Riyad Soutenez le rat Non Comment ça va Riyad Bienvenue Bienvenue Ça va Eddy Bienvenue à ceux qui débarquent N'hésitez pas à venir Sur les soirées de let's play D'ailleurs Souvent c'est très calme Sur Twitch Autant quand Quand on fait commissaire park C'est un peu compliqué Pour lire les messages De tout le monde Et tout Tu vois Mais quand on fait des let's play Bah n'hésitez pas à venir C'est chill C'est calme Le planning est dispo Sur Twitch Et sur mes réseaux sociaux Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Putain Il y en a un qui lance des couteaux Oh je vais venir te défoncer Toi là-bas Viens ici toi Allez viens Oh le salaud Ah putain Ah ouais Deux contre un Ah putain Viens aider Olivier Comment ça va Eric Viens Eric Je suis avec un viewer Mais il galère Il est là-bas En boucle Viens dès si tu peux Oula Us 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 Qu'on aille Ah merde j'en ai plus Aïe Merci Olivier 52 mois Bienvenue monsieur Notre actionnaire Majoritaire Vient d'arriver Merci Riyad Ça fait plaisir Bienvenue dans le clan Et n'oubliez pas Le concours instant gaming Profitez-en C'est rare Des concours gratuits Comme on est des vrais gamers Bah tous les mois Il y a un jeu à gagner Et Dying Light 2 est dispo Donc si ce que vous voyez Ça vous plaît Bah go faire kiffer les mecs Du coup bienvenue Olivier Riyad Cœur cœur petit cœur Qui sera le suivant Roi tout 400 Vous êtes 376 Roi tout 400 Sub tout doucement Mesdames et messieurs Colise Couchez-vous Rendez-vous Comment je peux faire là Je n'ai pas de greux J'ai rien Ah si j'ai du C4 Ah merde Mais ça n'a pas été loin Il est où Ah je suis déçu Ah merde Il ne fait que mourir le poteau Ok bon Je suis tout seul Il faut que je m'en sorte De toute équipe Allez Euh Ah si il a réussi à venir C'est quoi ça Oh il y a eu un de ces bruits Vous avez entendu Ah merde Décapitation Ah j'ai cru que Il y avait des gros Z Qui allaient venir Nous rouler dessus Faut aller où là Poursuivre Walde Dans l'usine Ah ouais Merde inventaire plein Ok Faut qu'on fasse loterie Dans l'inventaire On a des conneries Qui servent à rien Je pense Ah ouais On a des trucs nuls Ah ouais On a vraiment On a vraiment De la merde Ah j'ai une arme J'avais même pas vu Ah non c'est pas une arme My bat C'est un marteau Voilà Et bah le reste Je peux le jeter Voilà Ok on est bon Alors comment on fait Ah c'est joli Les voitures Sur les murs Comme ça J'aime bien Alors Ah Ah Faut Ah ok Ok J'ai capté Ah On va faire Comme on a fait Comme on avait fait Là Ça l'est très bien Ça je pense Ah Putain de merde Ah Ok 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 C'est pas un jeu C'est pas un jeu très compliqué Tu vois des fois Dans les sauts Putain mais c'est quoi Cette endurance d'asthmatique Encore C'est abusé de suite Non Pourquoi à chaque fois Que je joue à un jeu Mon perso Il souffre D'une maladie C'est pas possible On va y arriver Je sais c'est humiliant Mais je sais J'en suis conscient Mais Oui bien que c'est pas de ma faute Attends Sur minecraft Vous savez les trucs de jump Là Ou sur fortnite Alors Oui parce que c'est pas qu'un jeu de zombie Ah ouais Faut que j'arrive à Bam 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 C'est pas qu'un jeu de zombie L'équipe C'est plus que ça C'est quoi ça Ah bah justement Bah tiens Avant toline Vous voyez Vous voyez Non il rigole Il me dit Ouais Il dit n'importe quoi Bah non Bien sûr que non Je vous ai dit Qu'on était asthmatique Alors Qu'est-ce qu'on va faire Crochet, médicament Histoire d'immunité Est-ce qu'on peut faire des craft dans le jeu Dans le jeu il y a des craft Alors qu'est-ce qu'on fait Ouais Ouais Oh le con Ok Le rat dépasse le maître Le rat Maître sphincter Alors Maître sphincter est de retour Il faut que je prenne ma première moto en 50 Un conseil Alors moi Déjà Premier conseil N'achète pas neuf Vraiment Moi j'avais fait une dinguerie J'avais été sur l'île Il y avait un concess Yamaha à l'époque Et je leur avais acheté une Yamaha Écoute bien Yamaha DT50 Euh Neuve 2800 euros 2800 euros Pour un engin qui monte à 50 km heure Pour 2800 euros T'as un R6 2800 euros T'as un GSXR un peu sucé Tu vois 2800 euros Donc conseil Prends nos cases Et prends un truc Pas trafiqué Margoulin Tu vois Parce que les 50 cm3 T'en as un paquet Ils se prennent pour Valentino Rossi Euh Y'a plus grand chose d'origine Et On a qu'une vie poto Je vais te dire un truc Euh On a vraiment qu'une vie Tu vois C'est con de se foutre en l'air Sur un scooter trafiqué Euh Voilà Après Euh Bon Je dis pas de gratter quelques km heure Tu vois Mais T'as des mecs qui montent à 90 100 120 km heure En 50 Quand je vois la gueule des roues Je vais pas te mentir Euh Complicado Voilà Allez viens T'es plus toi poto Donc ouais Prends un truc Euh Pas modif Le plus d'origine possible En no case Et Avec le recul Et peut-être que je prendrais un scooter Tu vois Avec le recul Honnêtement avec le recul Peut-être que j'aurais préféré un scooter Parce que je sais que la boîte au début J'avais beaucoup de mal Pour comprendre comment ça marchait Et Déjà le code de la route C'est pas facile Quand t'es jeune Et si en plus de ça Tu dois Embrayage Première Nanani Nanana Euh Je voulais l'échanger La mienne au début Je me souviens Cette fois Ce sera Je voulais l'échanger Contre une moto Qui était en fait un scooter Mais qui ressemblait à une moto Parce qu'évidemment Tu sais Tu vas avoir un peu la classe Tu es un de mes Du coup je voulais une moto 50 tu vois En plus ça faisait un peu 125 là Yamad était 50 Quand tu la vois de gueule On dirait une 125 cm3 Mais honnêtement Vraiment au début Ah j'aurais kiffé avoir un scooter Tu vois T'accélères T'arrêtes d'accélérer T'accélères T'arrêtes d'accélérer Parce qu'une moto à boîte T'as l'embrayage Et tout à gérer Ouais j'ai calé Vraiment j'ai calé Une paire de fois Et c'est stressant Tu vois T'es au feu rouge Tu cales T'as le bus derrière Qui le klaxonne Ouais non c'est du stress Donc ouais voilà Moi ce que je dis Moi ce que je conseille Un scooter D'origine D'origine Achète pas un truc modifié Prépa Et pas 2800 euros Tu vois Donc voilà Un scooter D'origine Et Attention au budget Et pense à l'assurance Et pense à l'équipement surtout Un blouson Des chaussures Un casque Des gants Un pantalon C'est con hein Mais Tu te fais refuser La C'est la meuf C'est notre soeur je pense Tu te fais refuser Ta priorité Par un bus T'es en diable Ou en scooter Tu passes en dessous C'est le même résultat Sauf que souvent Les jeunes qui roulaient en scooter Ils sont en mode C'est bon C'est un scooter Je vais quand même pas M'équiper En fonction Alors que la voiture Elle fera aucune différence Si elle t'écrase Donc Ouais Un équipement Un équipement Homologué Tu vois Un t-shirt Et un casque de crosse Bon Voilà quoi Vraiment Un équipement De sécurité Tu vois Moi j'ai un blouson Bering Ah il est pas sexy Le blouson de moto Que j'ai Il est pas sexy Mais vraiment Pas du tout sexy Tu vois Tu vois Il est pas Jeun Par contre Mon blouson Bering C'est un cas de saison Il est renforcé De partout Et qui fait Moins 15 Il pleut Ou il fait 30 degrés En plein soleil Parfait Et il m'a coûté Je crois que je l'ai payé 140 euros Tu vois Donc voilà C'est pas Tu vois Un équipement De qualité C'est pas forcément Ce qui coûte le plus cher Après forcément Si tu veux La veste De ton influenceur Préféré Ou Dualpinestar Valentino Rossi Je dis ça Parce que j'ai des potes Qui roulent comme ça Ils ont les casques réplica A 700 euros Voir plus Je sais plus combien ça coûte Mais ça coûte un prix De fou furieux Mais voilà Tu peux t'équiper en moto En réduisant un peu Les frais Tu vois Tout en ayant de la qualité Moi Quasiment tout mon équipement C'est du bearing Et je recommande C'est vraiment C'est cool comme marque Et MDR Et en casque Je crois que j'ai un scorpion Rick Tu peux revenir ici S'il te plaît Il s'est barré là-bas Et en casque J'ai un scorpion Je crois Scorpion Evo Je sais pas quoi Enfin voilà Je crois 200 euros le casque Un truc comme ça Voilà Enfin Classique Il est noir Rien de Rien de fou fou Tu vois Ça va Léo Bienvenue Coucou Loulou Et merci Jeff Pour le follow Ça fait plaisir Donc voilà mon conseil Ok c'est bon Voilà N'hésitez pas à partager vos conseils Dans le chat Ou dans les commentaires Mon retour d'expérience C'est le suivant Oh Mario football Ça revient Ah trop bien J'avais jamais joué Sur Gamecube A Mario football Mais de toute façon Nintendo Ils s'en battent les couilles Parce que Nintendo Ils ont leur propre exclusivité Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait Si Nintendo Il veut vendre des Switch Et les Switch Les Switch Ça se vend déjà très bien Bah si Nintendo Veut vendre des consoles Il a juste à sortir Un nouveau Zelda Un nouveau Mario Un nouveau Pokémon Et c'est tout Alors que Playstation Et Xbox Tu vois Faut qu'ils travaillent Un peu plus S'ils veulent vendre C'est pour ça Que la Switch Est l'une des consoles Qui se vend le mieux Et Depuis toujours En fait Tu vois Et depuis toujours Et c'est une excellente console Moi j'ai les deux J'ai la Switch Édition Pikachu Pour la télé Et j'ai une Switch portable Auquel je ne joue plus Mais enfin bref Et ouais C'est deux consoles super Tu vois Elles me font beaucoup penser Enfin Surtout la Little A la PS Vita La PS Vita Elle aurait dû Avoir cette vie Tu vois Mais malheureusement Sony a abandonné La PS Vita Rest in peace Petite PS Vita Mais Nintendo Avec la Switch Il a montré que Il savait faire Des consoles de salon Et des consoles portables Et quand tu sais faire les deux Bah t'es le boss Voilà c'est tout T'es le boss du game Je pense que Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire ça Tu vois Le marché de la console C'est Portable et salon Bon bah voilà Nintendo Bien joué à toi Par contre PlayStation Avec sa PS5 Tu vois Il ferait une PS Vita 2 A voir tu vois Mais par contre Tu vois la PS Vita Enfin la Switch Elle a plein de soucis Il n'y a pas de 4K Si t'aimes bien Les jeux On va dire Ah ok Si t'aimes bien Les jeux typés Un peu adultes Bon bah sur Switch Voilà quoi Par rapport A la puissance De la console C'est compliqué Tu vois Mais non Ils ont leur propre Exclu Et ça marche plutôt bien Tu vois Mais c'est vrai Que la PS V La 4K Et tout Ça déboîte Un petit Uncharted En 4K Sur Play 5 C'est pas mal Et moi par contre Ce qui me botte bien C'est le PS VR 2 Ils ont commencé A l'annoncer Je pense que Je vais me laisser tenter Sur PC Ça ne m'intéresse pas trop Mais je pense que Sur console Ça doit être cool Le PS VR Donc à voir Ouais la PS Vita Je n'ai aussi la PS Vita Elle est derrière Elle est là au dessus J'ai quasiment Toutes les consoles Mais Mis à part le PC Je ne vois pas grand chose Vraiment Je suis un amoureux du PC Visiblement On a un truc en commun 10 juin Mario Football Moi aussi J'ai été le cobalt Rip Rip Xbox Et Rip Playstation Mia Est-ce que tu la connaissais ? Mia ? Non Qui c'est Mia ? Ah je pensais que c'était elle On était au GRE ensemble Je dois la retrouver Ah ouais Si elle est toujours en vie Elle doit sûrement vendre son cul Pour un peu d'eau en ville Quoi ? Pardon ? Mais qu'est-ce que tu racontes Espèce de... What ? Je monte dans lequel on vit Eh Je dois la retrouver Moi j'ai un peu d'eau personnellement Le gars horrible Le bof Moi je peux rendre service Tu vois Voilà Il me reste un peu d'eau Voilà Non mais voilà C'est bête Faut aider Faut aider son prochain Je pense Faut aider sa prochaine Enfin voilà Ça me paraît Voilà C'est tout C'est l'éducation Tu vois Si t'as pas été élevé Par des cailloux Voilà Tu veux aider ton prochain C'est normal Comme Jésus Tu vois Voilà Ça va Sven Bienvenue 92 représente Pourquoi on est dans le 92 Tu penses Dans le jeu Vous êtes 46 d'ailleurs Bien joué de suite Je crois que vous êtes Deux fois plus de viewers Que la dernière fois Le buzz Ah ouais Elle a une liste de gens Qu'il faut tuer Très agréable de live On est bien On sort de trop On est bien Je me souviens pas de toi Je prends ça comme un compliment Ceux qui le font N'ont généralement pas De bons souvenirs La plupart préfèrent m'oublier S'ils survivent Mais toi tu t'es un fuit En quelque sorte Et le reste des enfants Qui étaient à l'hôpital Oh mec Un jour quelqu'un Écrira un livre là-dessus Et ce ne sera pas une histoire Pour s'endormir La plupart ont disparu Cependant je suis tombée Sur un gars Il dormira avec un couteau Dans sa main Pour le reste de sa vie Dans un réfrigérateur Qu'il avait transformé En abri Et qu'à présent Il ne quittera jamais On n'a pas organisé De thérapie de groupe Si c'est ce que tu veux savoir C'est triste hein T'as une liste de cibles ? Sérieusement ? J'ai l'air de plaisanter La ville a pas mal d'ordures Je suis juste la femme de ménage Qui veut en faire La capitale de la propreté Y'a qui d'autre dessus ? En plus de Waltz Le boucher Hacon et Tu sais quoi ? C'est une très longue liste Y'a aussi quelques sous-fifres Qui méritent une balle Entre les deux yeux Et sous quelle autorité Tu fais ça ? Tu te fous de moi ? La plus haute cour de justice du pays Ma propre et noble autorité Votre honneur Ça se respecte Et toi ? Qu'est-ce que t'as fait avec ce bâtard d'Hacon ? Oh, c'est un autre ton hein Quand tu sais qu'on se connaît ? Tu penses que qui lui a tiré dessus Quand tu baisais dans la cabane ? Alors hein ? C'est quoi ton lien avec lui ? Hein ? Tu auras du mal à y croire Mais il m'a sauvé la vie Quand je suis arrivé en ville J'ai été infecté Pas de biomarqueur Les gens du bazar voulaient me pendre Tu m'étonnes Je l'aurais fait moi aussi Il m'a sorti de là Il m'a trouvé un biomarqueur Je peux pas croire qu'il m'ait dupé Il a dupé tout le monde Vraiment tout le monde Je lui ai fait confiance moi aussi Dis pas ça Il m'a pas eu Il vaut mieux l'oublier Ou faire comme moi Quand tu le verras la prochaine fois Assure-toi d'avoir un arc Et tout un tas de flèche à portée de main Ok, assez parlé En route Autoritaire ? Ça me plaît On doit y aller Sombrise-toi Sombrise-toi Ouais J'arrive Je croyais que tu étais partie Allez en avant Tu m'as rique ? Et personne n'a rien remarqué au GRE Finalement si Il paraît que c'est pour ça qu'ils l'ont viré Dommage Coucou Bouboum Comment tu vas ? Boum 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 I want you in my room Hey C'est tellement bien la musique Qu'il fait sur la liste Parce qu'il a tué Lucas J'aime bien Ces poupées bleues Les pacificateurs Mais non Rien a carré de la mort de Lucas Alors pourquoi ? Alors ça chérie C'est une longue histoire Pour un autre jour Je l'aime bien Je ne sais pas qui c'est Mais je l'aime bien Bah du coup On a bien fait de le trahir Parce qu'on l'a trah Enfin on l'a trahir On l'a laissé nourrir, vous voyez ce que je veux dire ? On a la clé nous, non ? Bah moi j'ai la clé. Dylan ? Le frère Akevin ? C'était marrant non ? Allez Lance ! Il m'a contacté parce qu'il voulait fuir la ville. Et Waltz ? Il avait peur, il a dû se passer quelque chose. Oui, il a trouvé un truc. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver ? J'en sais rien, il était en contact avec Franck, mais quand Dylan a disparu, j'ai plus de nouvelles. C'est vrai, il ne donne plus de nouvelles Dylan. Il a changé. Dylan m'a donné ça avant de mourir. Waltz l'a tué. Ah vous pouvez vous poser, on est là toute la nuit suite. On est là jusqu'à 5h du matin je pense. Donc on est là. On fera des pauses, évidemment. On sait bien que mon corps d'athlète a besoin de repos de temps en temps. On fera des petites pauses, mais on est là jusqu'à 5h du matin je pense. On est bien, on va se mettre bien. Ah c'est dur. Premier message déjà supprimé. Je suis sûr que c'est un rapport avec notre programme, non ? Ah non, il est tout. Sylvio... Sylvio le défenseur, bien joué Sylvio. C'est important. Alors t'as pas intérêt à le perdre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Incroyable ! Waltz a dû rallumer les générateurs. Waltz ? Mais pourquoi ? Aucune idée. Qui sait ce que ce taré a en tête ? Allez ! Magne avant qu'il s'arrête ! Les hommes et messieurs, le train aura un peu de retard. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. MDR ! Prenez garde à la marche. Merci de votre attention. Eh ben je t'en prie ! C'est con qu'ils aient pas pris la VF de la SNCF, non ? Ça aurait été trop bien. Vous savez, la jeune femme qui fait la voie à la SNCF dans les gares. Après, vu l'état des rails, il va rien se passer. Tous les trains sont bloqués. Oh ! Je veux ça. On va mettre en endurance parce que vraiment, on est en souffrance en endurance. On n'arrive pas à courir. T'as vu Rick ou pas qu'il y avait le truc ? Ah, il a déjà pris, ok. Vas-y, attends, allez go ! Tum, tum, tum ! Petite musique d'ambiance. Ah, merde ! Ouais, le jeu, il est trop bien, moi, je kiffe. Waouh ! Je pense qu'on va le finir en 4 live. Ouais, en 4 live, je pense qu'on va essayer de finir le jeu. On va y jouer 7 heures par live. 3 x 7, 2042. Donc c'est bon. Parce que vous vous doutez bien que si les jeux sont trop longs, j'y joue pas parce que je sais que j'ai pas le temps de les finir, mais... Je crois que lui, c'est une petite vingtaine d'heures, un truc comme ça. Si tu rushes quête principale, et c'est ce qu'on fait, on fait vraiment que la quête principale. On reviendra peut-être dessus plus tard, ou je vous laisserai découvrir, mais on fait vraiment quête principale, on rush quête principale, on fait rien d'autre. Sinon, c'est des centaines d'heures avec toutes les quêtes secondaires et tout ça. Et il y a plein de DLC qui sont prévues, le contenu et tout, donc c'est pas mal. Ah, GTA 7, ouais, parce que Gran Turismo 7 sort le mois prochain, gaming. Donc du coup, ça va être cool. Ah, t'es là, Rick ! Ah, je me disais bien ! Merci Rick, ça fait plaisir ! Comment ça va ? Tant, c'est trop cool que t'aies le jeu ! On a déjà fini le jeu, ou... tu le fais avec moi, tu le découvres ? Ah merde, je pensais qu'on allait la pousser ! Wow, de l'électricité ! Incroyable ! Vraiment pas y croire ! On va faire l'amour. Ah, ça s'appelle Lawan ! C'est qui Lawan ? Ça me dit rien. C'est tellement beau ! Tellement beau ! Je sais pas ! Je sais... Mais on doit le découvrir ! Alors, passe à la cantine et parlons-en ! Tu vas manquer comme la neige de l'année dernière, Loka ! Tout en tirant des bières et en baisant les barmen... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un double ! On te retrouve la voie ! Ah ! Tout ça l'air ! Ah, trop bien ! J'espère que tu l'as acheté sur un stand gaming ! C'est la première ! C'est la même situation depuis plus de dix ans ! Dix ans de cette putain d'obscure ! Faut qu'on vérifie ça ! Ah bah merci à toi, ça fait plaisir ! J'étais à six ! Deux ans je crois, deux ou trois ans minimum à mon avis ! Allez, suis-moi ! Vous allez être déçus, il vaut mieux venir sur Arma For Life ! Oh merde ! D'ailleurs, vous savez quoi ? Ça va vous faire plaisir je pense ! Comme vous faites partie du clan ! Comment on ouvre le parachute ? Comment on ouvre le parachute ? Ah ! Ok ! Merde ! C'est la session humiliation du jeu ? Comment on fait ? Ouais, aujourd'hui vous savez qui j'ai whitelist sur Arma For Life ? J'ai whitelist deux joueurs GTA RP ! Les gars, la jalousie ça se mérite poto ! Deux joueurs GTA RP ! Un qui est un ancien joueur Arma 3 qui était passé sur GTA et qui revient à la base ! Et le deuxième joueur qui faisait que du GTA RP ! Et... Salut Rick ! Et il a dix minutes de jeu sur Arma 3, il a acheté le jeu juste pour venir jouer chez moi donc ça fait plaisir ! Ça fera encore plus plaisir quand j'aurai racheté Bohemia parce que là je toucherai réellement l'argent du travail tu vois mais... En attendant ça fait plaisir ! Il manque euh... GTA RP tremble ! Tremble GTA RP ! Rockstar ! Tremble ! Attendez ! On va y arriver non ? On est pas plus bêtes qu'un autre ! Ok ! Il faut... Faut mettre le stick vers l'arrière ! Quand tu sautes Rick, mets ton stick vers l'arrière ! C'est pas logique mais c'est comme ça ! Ah bah regarde ! Vas-y tu peux te TP va ! Va TP toi va ! Ou essaye si tu veux ! Faut... Mettre le stick vers l'arrière comme si tu voulais... Stick vers l'arrière ! Salut soldat ! Ah merde ! Eh il est mort ici du coup ! Ok on en a... Heureusement qu'on peut se TP et tout sinon ça serait vraiment chiant je pense ! Ça va bien réanimer toi ? Comment tu vas ? Bienvenue bienvenue ! Ah tu l'as pris sur Steam ! Ouah t'as payé cher Rick ! C'est pas grave je te pardonne ! Tu sauras pour la prochaine fois euh... Tu penseras au partenaire la prochaine fois ! J'espère que c'est toi qui fermes un whitelist ! Bah j'en fais de temps en temps donc ouais c'est possible ! C'est pas impossible ! J'avoue ! Souvent je fais des whitelists après mon sport ! Ou juste avant ! Un quart d'heure tu vois je fais ça en un quart d'heure ! Let's go again ! Mais Sylvio je pense que tu seras... Tu seras pas accepté hein ! Je pense... Je pense que tu devras passer par la case VIP à mon avis ! Alors comment elle fait ? Ok ! Ok ! Bon ! Ah ! C'est nouveau ça dans le jeu non ? Dans le 1 on pouvait pas faire ça je crois hein ! Mais dans le 1 on avait une voiture ! Dans le DLC The Following je crois ! Ah c'est cool euh... On est où là ? On est sur la nouvelle carte non ? Ah ouais ok on est sur la nouvelle carte ! Ok ! D'accord ! Je comprends mieux ! I understand very well ! Oh ! Eric qui a pris un abonnement d'un mois ! De niveau 1 pour 6 mois d'avance ! Waouh ! Merci Eric ! C'est très gentil à toi ! Je pense que t'as fait le bon choix ! J'aurais fait pareil ! Tu sais quoi ? Pour la peine je te soigne ! Voilà ! Tu sais tu n'étais pas obligé mais c'est très gentil ! Bienvenue à toi ! Abonnement de niveau 1 pour 6 mois d'avance ! Moi je pense que t'as raison ! Tu vois c'est un peu comme le Bitcoins tu vois ! C'est maintenant qu'il faut rentrer après il sera trop tard tu vois ! Bien joué champion ! Merci à toi pour ton soutien ! C'est très gentil ! Ok ça va ! On s'en sort bien ! J'ai capté ! J'ai capté ! A tout de suite ! Rahlala ! Silvio ! 70 mois ! Les notifs sont buggés ! C'est pas grave ! Ça fait plaisir ! Merci à vous ! Bienvenue Rick ! Et bienvenue Silvio ! 70 mois pour Silvio ! Et 6 mois pour Rick dans 6 mois ! C'est beau ! Ouais les notifs elles sont pétées ! Bah c'est parce que vous avez fait péter les notifs ! Y'en a pas permissionnées l'une ou l'autre ! Ça veut dire qu'on peut toutes les activer ! Mais... je fais comment pour l'activer ? Aiden, c'est pas une science française ! Les systèmes sont intérêts ! Comme disait Rathor, j'affiche plus mes sub, le compteur à planter ! On va pas vraiment s'assurer que les fusibles et les câbles fonctionnent bien ! C'est quoi ça ? Ok... Alors maintenant il faut aller où ? Ok... Wikipédia Zerathor ! Brillez ! Brillez ! Je veux juste briller, je compte plus les billets ! Mais c'est complet ! On les a grillés ! On les a grillés ! Qu'est-ce que le compteur a bloqué ? Vous savez que Zerathor va créer une équipe e-sport sur Valorant ? Je sais pas si vous avez checké ça ! C'est stylé je trouve ! Ah ouais ! Ah le parachute c'est vraiment cool ! C'est bien Rick ? C'est vraiment vraiment cool le parachute ! Ah merde ! Ah merde ! T'as pas le parapente ! Ah putain c'est con ! Ah ouais ! Comme on est dans ma partie ! Comme on est dans ma partie du coup t'as pas tes trucs ! Ou alors il y a un bug ? Je sais plus ! Je sais plus ! Merci Rick ! Ouais je savais bien que ça allait marcher ! Parce que vous êtes rose pour ça de suite ! Vous avez dédoss les notifications euh... Oh merde ! Oh regardez le poteau ! Ok donc on sait qu'il y a 861 mètres de bugs en dessous de la carte ! Vous voyez ? Voilà ! Alors là il y a... Il y a 800 mètres de bugs ! Ah c'est con ! Je sais pas pourquoi ça bugait ! T'es au début du jeu ! Bah ouais moi aussi ! Bah ouais on a joué ensemble hier ! Ah oui ! Mais dans ta partie à toi ! T'as pas le parapente ! Du coup c'est pour ça que t'arrivais pas à le faire ! Ah ok ! Ok ok ! En fait c'est Lot... Qui euh... Qui avance dans sa partie et toi euh... Toi t'auras tout à refaire dans ta partie du coup ! Ok je... Je savais pas trop comment ça marchait ! Après d'un côté c'est pas plus mal ! Parce que tu vois comme tu peux aller aider des gens que tu... Que tu connais pas ! Ou hasard euh... Faut pas que ça pue que ta partie tu vois ! Bienvenue Silvio ! 70 mois c'est beau ! Ok je comprends ! I understand ! Bah merci à vous ! Ca fait plaisir pour le soutien ! Bienvenue ! Roi tout 400 ! Vous êtes 377 ! Ca fait plaisir ! Et là on accède à la nouvelle carte ! Tu vois soldat ? Calme toi ! Et laisse sa glotte réfléchir ! Et laisse sa glotte réfléchir ! A quoi bon ? Pourquoi ne pas retourner à la base ? Mais quittez toi d'ailleurs ! Quelqu'un qui propose son aide ! Je vais vérifier ce qui est arrivé au courant ! Vous savez quelque chose à propos de ça ? Ce sont des informations militaires top secrètes ! On veut juste savoir comment aller là haut ! Vas-y dis lui tout pourquoi pas ! Jusqu'au moindre détail ! C'est vrai que la VF elle est un peu chelou des fois ! Hein ? On doit faire marcher ce merdier ! C'est ça le secret ! Mon collègue simplifie beaucoup trop les choses ! Mais l'essentiel est correct ! Il y a des signes évidents du retour de l'électricité ! Ici nous avons ce qui semble être une sous-station ! Oh la VF elle est dure ! Non ? Capable de faire circuler l'électricité dans toute la ville ! Nous avons l'ordre de refaire fonctionner ce bâtiment ! C'est à dire de le rallumer ! Mais la voile va tellement pas ! C'est chaud hein ! Ça va Boub ! Bienvenue Boub Boub ! Et merci Kali pour le follow ! Ça fait plaisir ! Bienvenue à tous ! Dans le clan ! N'oubliez pas ! Instant Gaming, Cooler Master ! Les sponsors du live ! Ah ! L'électricité fait sortir tous les papillons de nuit ! Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je pense que c'était un truc à propos de sa mère ! Et d'une chèvre ! Un petit pacificateur ! On va prendre cette électricité ! Merci beaucoup ! Tuez-les ! À la Mad Max vous savez ! Si vous avez jamais vu ! Fury Road ! Go euh... Merde je suis buggé ! Putain mais... Ah putain mais il me props block ! C'est pas RP ! C'est pas RP ! Il me props block ! Monsieur l'admin ! Monsieur l'admin ! Il me props block le monsieur ! C'est interdit dans le règlement ! Ah c'est trop bien quand on peut les enchaîner comme ça ! Oh 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 ! Ça a l'air de faire mal ça ! Brillez ! Brillez ! Je veux juste briller je compte plus les billets ! Activer la sous-station électrique ! Ok ! Et toi mon pote ! Qui t'as appris à te mettre ça ? Y'a pas un côté Fallout ? Je m'appelle Hayden ! Je sais pas ça me fait beaucoup penser à Fallout le jeu ! Et les gars ! Au niveau du moteur graphique non ? Que dit la balle ? Au type qui s'est fait à la... Ça va bien boum ! T'es en vacances ? T'es une manière je fais que passer ! Je fais que passer ! Ouais ! Tu lui as coupé les membres avec une machette Nitaf ! Techniquement parlant c'est une arme de mêlée ! Alors que les balles sont réservées à... Content de voir que tu vas bien ! Ton ami n'a pas eu autant de chance ! Ouais dernièrement il les envoie tout droit sortis d'un camp d'entraînement recourci ! Voir inexistant ! De la bleu œil ! De la chair à canon aux yeux du poste de commandement ! Ça suffit Nitaf ! Fais attention à ce que tu dis ! Bon je croyais dans Skyrim ou dans Fallout au niveau de la VF ! Ah t'es au Québec ! On récompense les spécialistes comme il se doit ! C'est le moment ou jamais ! Si t'as besoin d'aide, gueule un bon coup dans la radio ! Aglott, maîtrise d'électronique ! Cependant d'ici je ne peux pas estimer le niveau des dégâts causés à l'appareil ! Vous êtes en train de faire un convoi pour euh... Pour de la liberté je crois et ils en ont parlé à la radio cet après-midi ! En perso je ne mate plus la télé donc euh... Je ne m'intéresse pas plus que ça à ce qui se passe en ce moment mais... Je croyais que t'allais monter là-haut ! Ils ont parlé à la télé euh... Une sorte de... Manifestation avec des poids lourds euh... Et euh... Je ne sais pas ça doit être un truc énorme parce que euh... Pour qu'ils en parlent à la radio française euh... Enfin je ne suis pas sûr qu'ils... Qu'ils parlent de vous à chaque fois qu'il y a une manif tu vois... Mais là euh... Là je ne sais pas ils en ont parlé là ! Moi évidemment comme je ne m'intéresse pas à la télé euh... Et que je n'écoute pas la radio bon bah voilà ! Je ne suis pas au courant mais... Oh la... Non ! Mais putain mais c'était sûr que j'étais du mauvais côté ! Oh la la super quelle équipe ! Non ! Ouais c'est ça les camionneurs ! C'est ça ! C'est ça c'est ça ! C'est ça c'est ça ! Voilà ! C'est ça ! Oh ! Stylé ! Quelqu'un a été très pressé quand ils l'ont mis hors ligne ! Je suppose que le circuit principal a été coupé ! Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émetteur ! Ça devrait rétablir le circuit ! Trop bien ! C'est ça ! Alors là il a réussi à venir ! Lui il est branché on est d'accord ! Ah ok ! J'essaie de connecter le courant à l'émetteur ! C'était pas une partie de plaisir ici après tout ! T'es sûr que tu vas y arriver ? J'ai rencontré des pacificateurs qui pouvaient pas se rendre eux-mêmes à la sous-station ! Quoi ? C'est pour ça que tu m'as pas encore appelé ! Tu devrais aller voir ! J'ai du mal à me décider sur celui que je préfère ! Tu sais que ça va te coûter cher hein ! Les pacificateurs, ils sont corrects ! Mais ils sont pas du genre à aider les gens par bonté d'homme ! Ah ok ! Ok ! Ah ok ! Le 1 sur le 1, le 2 sur le 2, ok ! Ok, ça c'est le 3 ! C'est stylé ! C'est stylé ! Un émetteur à proximité ! Donc là... Après il reste le 2 à brancher, je sais pas si tu peux le faire sinon comme t'es en haut ! Ah ! Eric a l'air d'être absent malheureusement ! Et en dessous y'a quoi là ? Il faut que tu branches les câbles, Eric ! On va faire un peu de crochetage ! Ça va Glenn ? Bienvenue ! Ok ! C'est parti ! Cinco ici ! On fait avec le joystick pour info Et faut être ULTRA doux Pour réussir à le faire Il n'a pas branché C'est bien les petits mini jeux Ok à mon avis Il est où déjà le 2 ? Il est en dessous je crois Je crois que je me suis un peu emballé Oh bien J'aimerais bien qu'on fasse cette technologie sur Arma4Live vous savez Que les lockpick on puisse les lockpick comme ça Ça serait vraiment trop cool Yeah man Ah c'est trop bien Oh non Quoi ? Ah ok C'est con je trouvais ça stylé moi Active l'unité de contrôle dans la salle de commande J'y vais Ton aide est une contribution importante pour rendre cette ville plus sûre Je voulais juste te dire ça pour que tu te sentes apprécié Et que tu comprennes à quel point c'est important Ok merci Enfin j'imagine Voilà comme ça on pense à Comme ça on se met bien avec les produits mesdames et messieurs Et comment il s'appelle le jeu au Québec ? Parce que je sais qu'au Québec vous aimez bien donner des titres français Et du coup genre par exemple Fast and Furious chez vous c'est rapide et dangereux etc Et Dying Light Dying Light comme vous ? Ah ouais c'est bizarre C'est vraiment vous traduisez tout ? Je suis étonné tu vois C'est vraiment vous traduisez tout en français Ah ouais c'est des clichés ? Ah ok Ah bah écoute désolé d'être dans un cliché je savais pas Ah c'est que pour les films ? Ouais parce que y'a plein de films qui sont Qui sont traduits Bah après je me suis jamais vraiment intéressé tu vois Vas-y ça marche Rick Bah vas-y c'est quoi on fait Vas-y vas-y on fait ça Alors Suite de l'aventure Suite de l'aventure Aujourd'hui la One Official X Ok en avant Donc là vous avez peut-être remarqué Qu'on est dans une nouvelle zone du jeu Et que du coup malheureusement le Malheureusement le poteau Malheureusement le poteau il a pas le Ah merde il est mort Il a pas le Le parachute Rick Parce qu'en fait dans sa version du jeu à lui Dans sa version du jeu à lui Il est pas Il est pas à ce niveau vous savez Mais je vais y aller là-bas Et puis on va le TP tranquillement vous savez Vous voyez ce que je veux dire On est là jusqu'à 5h du matin La vidéo là je vais vous dire au Twitch Ça fait 2h25 qu'on joue Enfin pour Youtube 2h25 de vidéo là Donc on a pris 20 minutes de pause à peu près Euh Il y a encore 4h de vidéo là à arriver Et je sais que ça ira avec Youtube Parce que j'ai fait un test pour l'épisode 1 Si vous voulez Et pour l'épisode 1 ça s'est très bien passé Youtube a tout encodé ultra rapidement Et la vidéo en moins de 24h Enfin vraiment Youtube a géré En moins de 24h Une vidéo de 7h30 En 1080p60 Était parfaite Mais après ça fait 10 ans que je fais ça l'équipe C'est à dire que Aujourd'hui ce qui me prend un quart d'heure Ça me prend pas un quart d'heure Ça m'a pris 10 ans à savoir le faire en un quart d'heure Vous voyez ce que je veux dire ? Donc niveau encodage et tout Youtube Je sais comment il faut faire pour faire des encodages rapides Parce que meilleurs sont les encodages Et meilleure la vidéo sera disponible rapidement sur Youtube Parce que pour ceux qui ne savent pas Pour ceux qui ne font pas de vidéos Et puis c'est comme ça tu vois c'est normal Il faut laisser ça aux professionnels l'équipe En gros quand on t'upload une vidéo sur Youtube La vidéo elle est pas disponible au début Faut laisser le temps que Youtube Il comprenne que voilà C'est une vidéo Qu'il y a de l'image Il y a du son Et tout ça ça prend du temps C'est de l'encodage Et après t'as ton fichier vidéo en basse résolution 360p 480p 720p Et après ça passe en HD Oula t'as le 1080p Le 2k Enfin bref Même 720p 1080p c'est de l'HD Enfin bref Et du coup ça peut prendre un peu de temps Voir même des fois beaucoup de temps Et quand la vidéo elle dure 7h30 Ça peut prendre énormément de temps Sauf quand tu t'appelles Monsieur Asuper Ça fait 10 ans que tu fais des vidéos sur Youtube Et tu t'es tellement pris la tête A régler tes encodages de live et tout Et de Youtube Que ça marche du premier coup quoi C'est très très rare que je me rate sur mes encodages Youtube Ça m'est arrivé une fois Mais c'était un peu compliqué C'était sur The Last of Us Sur de l'encodage PS4 Et là la vidéo malheureusement Je crois que j'ai un peu trop abusé Elle a duré 10h je crois Et elle est jamais sortie malheureusement sur Youtube Parce que Youtube n'a jamais réussi à me faire l'encodage de cette vidéo Mais là la vidéo a duré 7h30 Pour la partie Undying Light Une petite matinée Elle est une petite journée L'upload a pris 3 minutes La vidéo faisait 25Go Et 25Go de vidéos Youtube il me les a encodées En... Bah je sais pas La vidéo elle est sortie à 17h30 Donc en 17h En 17h la vidéo était prête Donc vraiment c'est cool C'est bien J'étais content Parce que bon 7h de vidéo en 480p Vous voyez ce que je veux dire C'est pas cool quoi Nice Nice Oh là Donc là on a trouvé une nouvelle base Je vais t'aider à TP Eric t'inquiète On se moque pas s'il vous plaît On a tous nos façons d'achumer Certains c'est viril D'autres C'est un peu moins viril Voilà J'achume Comme un je ne sers J'ai eu un frisson Incroyable Un fantôme peut-être Qu'est-ce que tu le faisais de beau Cédric ce soir Ouais je vois c'est mon chien T'as une PS5 Cédric au fait Ou pas C'est un mix entre un frisson et un achum Bah y'a peut-être un esprit qui vient de me posséder Tu vois on sait pas Peut-être une possession démoniaque Bonjour Police Contrôle d'identité Ah ça arrive souvent qu'on soit excités quand on me parle Je comprends Je comprends je comprends je suis pas étonné mademoiselle Bonsoir Bonjour Police nationale Quelques questions à vous poser avec mon collègue Oh collègue Oh Oh collègue Collègue J'arrive Collègue Qu'est-ce qu'il fait Laisse les dames Allez viens collègue Bonjour Contrôle De la police Vérification des badges Montrez moi vos passes sanitaires s'il vous plaît Passes sanitaires pour tout le monde là Allez Eh tu vois pas qu'on discute Eh pep 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 là Pardon De toute façon Elle est probablement quelque part dans le champ Je comprends t'étais en contrôle Un IPC Cédric Bah ça va J'étais en SP Ah j'ai vu il y a eu un concours il y a pas longtemps J'étais passé en police Mais au final c'était calme donc Bonjour Monsieur Monsieur s'il vous plaît Monsieur Monsieur démutez votre micro s'il vous plaît On vous entend pas Collègue Monsieur s'il vous plaît Monsieur vous m'entendez Bonjour Commissaire Park On est en enquête Bonjour C'est quoi ce paysan là Un gilet jaune ça Gadjo Salut Danior Sympa ton cosplay là Ton cosplay elfe J'ai jamais entendu parler de toi Respect c'est important Que les amis de Lawan sont mes amis Danior dit que pour faire circuler le courant On va devoir réactiver les autres sous-stations Oh comment j'ai été impoli C'est incroyable J'ai bien aimé Ça vous a plu ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi cette manie de boire dans des tasses ? C'est pas du cidre ? Ah quand le cidre c'est dans du bol Excusez-moi C'est plutôt Boire de l'alcool Voilà voilà quoi Je suis pas alcoolique Enfin je suis pas breton Enfin c'est pareil On s'est compris tu vois Enfin voilà quoi Vous m'avez compris Qu'est-ce qu'on doit faire avec la dame C'est un concept intéressant La coop des fois elle fait un peu bugger certaines quêtes Notamment avec Clarouane Quand il fallait la suivre C'était un peu chelou Est-ce qu'on y va ? Un truc sur Frank Tu vois tous ces gens ? N'importe où ailleurs ils seraient des sauvages Ils se sauteraient à la gorge Mais pas ici Parce qu'ici ils sont calmes, frais et dispo Et c'est grâce à Frank Ils le respectent parce qu'il était traceur nocturne Tout le monde ici lui doit quelque chose Y compris moi Sans le soutien de Frank Je serai pas là Et tu serai où ? En zone sombre, un mordeur Ou dans un repère complètement défoncé Frank nous aidera Tu peux compter sur lui aussi Fais-moi confiance Prêt ? On y va Oh la Une dure journée Ah Compliqué la vie La putain de reine d'Angleterre Faut que je fasse dans la délicatesse maintenant Voici Aiden Il a la clé d'accès au GRE Wals l'a utilisé pour établir l'électricité dans la ville La clé GRE fonctionne Vous racontez n'importe quoi Montre-la lui Stylé comme clé ça Sur un des hommes de Wals Donc t'es un des hommes de Wals aussi ? Doucement Frank Aiden est de notre côté On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital Donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Wals a bousillé ton enfance Ok Je vais te dire Prêt ? Parce que c'est un putain de psychopathe Il est complètement à la masse C'est ton Saint Graal et ton arche d'alliance tout en un à Lawan Heureuse Aiden c'est ça Lawan et toi vous pouvez vous tirer maintenant J'ai des trucs plus importants en tête C'est sympa chez lui Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision T'avais raison Ravik Putain de traître Sans lui on était comme des gamins avec des lance-pierres C'est quoi ? C'est une référence au 1 ou pas ? Est-ce que j'ai pas la ref ? J'ai joué au 1 mais j'ai pas vraiment le... On n'a pas terminé, Frank J'ai pas de ref Il contient des informations sur quelqu'un que je cherche aussi J'ai besoin de savoir comment la lire C'est une putain de clé, pas un journal intime Tu peux l'utiliser pour ouvrir les portes, démarrer l'électricité Mais elle est inutile toute seule T'as besoin d'un endroit pour la mettre Et avant que je te dise où tu peux la mettre, dégage Tu me fous mal à la tête Ravik Putain d'enfoiré Pourquoi t'es revenu pour cette mission ? Tout est parti en vrille Tellement de gens Tellement de gens merveilleux Lawan dit que t'es le seul à pouvoir nous aider Lawan a tendance à trop parler Et tu sais quoi ? C'est surtout des conneries C'est une junkie que j'ai ramassée dans la rue Tu comprends ? Tu me crois pas ? Demande lui Elle te racontera tout elle-même Alors qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit allé à ce niveau ? On était dans la merde de toute façon Et jusqu'au coup Peut-être que cette tour n'a pas été gagnée Ne sera pas gagnée Tu comprends ça ? On va tous mourir putain Et puis ce sera cool Tu vas la fermer aussi J'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser m'envoyer balader comme ça à Franck T'as fait tout ce chemin pour me parler ? Eh ben ça me fait une putain de belle jambe Bravo T'es un plus gros tocard que moi Imagine on débloque un succès Où on finit le jeu à force d'insister Putain Ravik Il arrive à vous faire chier autant que toi A force d'insister Ouf On easter egg En fait si t'insistes tu finis le jeu Putain Ravik T'as des jeux comme ça Où c'était le cas dans Far Cry 4 Qui dit ce qu'il s'est passé ? Dans Far Cry 4 au début du jeu Oh regardez il est en or Dans Far Cry 4 au début du jeu pour ceux qui ne savent pas Là au Ming je crois Ou Ping ou Ming Enfin je sais plus Bref le méchant il vous dit reste là bouge pas Si tu restes là et que tu bouges pas le jeu se termine Vous savez à force d'insister Je vais peut-être avoir un succès C'est fini pour moi Je pense non ? Petit easter egg là Ah non Walsh a mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme Et t'en as rien à foutre Frank Putain mais reprends-toi T'étais une légende Le putain de commandant des traceurs nocturnes Est-ce que tu t'en souviens au moins ? Ce Frank là est mort Lawan Il est mort avec les autres à la station télé Pourquoi Walsh remettrait le putain de courant ? Me demande pas moi j'en sais rien Mais si tu cherches la base de données du GRE Tu dois trouver un ordinateur pour y accéder Le truc c'est que Je sais pas du tout où en trouver Et ceux qui le savent Sont sans doute morts depuis longtemps Mais La bonne nouvelle c'est qu'on sera probablement morts nous aussi assez rapidement Santé Maintenant Foutez le camp de mes quartiers Je ressens bien ça Sûrement un breton je pense non ? Il doit s'appeler Loïc ou Gwenaëlle je pense T'entends ça ? Putain Il se passe quelque chose Tu vérifies ? Je suis derrière toi C'est clairement pas un lançois tu vois Je pense hein Je pense que vous en pensez mais Loïc ou Gwenaëlle à mon avis Au hasard Il fait partie de la tribu de Dana Pour ceux qui connaissent C'est le druide C'est le druide de la tribu de Dana C'est le fils du forgeron C'est la gammeur là Qu'est-ce qu'on a à faire ? Éliminer les renégats Merde Ah ils peuvent donner des coups de tête je savais pas Tu m'énerves toi Oh là il y a eu un bug là non ? Étape du barrière près de l'air 7 Rigon tu l'es arrivé Je crois qu'il y a Oh il y a une tête qui vole on est d'accord Agrogrou agrogrou Ah bah il y avait aussi une tête qui vole là Cassez vous Dehors Dehors la racaille Oh là Dehors la racaille Comment on fait ? Ah ouais vous avez vu les sauts qu'on fait maintenant ? Ah merde Ah merde Ah putain fait chiant on est tombé Tout en bas tout en bas Il faut aller là haut J'arrive Ah ouais merde on a du temps en plus Vas-y je suis là Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ok Ah ça doit faire mal ça La panique Panique à bord l'équipe Ça va Oka comment tu vas ? Bienvenue A tout à l'heure Boob C'est tellement bien d'avoir une lampe torche sur ce jeu Euh c'est qu'on peut utiliser le canon ou pas ? C'est qu'on peut utiliser le canon ou pas ? Ok il fallait en bas Ah merde Allez venez ! Putain Ah il m'a enchaîné lui Décapitation poteau C'est qu'ils ont plus de tête Ils sont moins chiants Oh la vache Tu viens m'aider poteau Oh yes Il est où le canon ? Oh la vache Ok La vie de super héros La vie de super héros N'attends pas mesdames et messieurs Comment on fait pour y aller ? Ah merde Désolé poteau Il faut que je me dépêche Non ! Non ! C'est pas par le faire sauter le pichail Oh putain Va faire l'autre canon poteau Merde il y a un zombie Merde ! Putain mais arrête de casser les couilles Ah putain C'est dur quand même Quelle horreur T'es tout seul T'as pas de vie C'est abusé C'est abusé Cet harcèlement de rue Allez go Allez go Oh putain Oh putain Ça me saoule de jouer des mecs qui ont pas de bras Ok 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 Mon pied Je vous ai eu Connard Ah il y a que moi qui pouvait le faire en plus Parce que le collègue il a pas le parachute lui Je me souviens Je me souviens Je me souviens Attends Ah mais vous cassez les couilles Les couilles C'était dur ! Oh non, encore ! C'est du trollage, là ! Achetez-vous un service de sécurité ! C'est la 114 ! C'est vrai, tu es... Ah, je vais mourir. Tango, Zulu, Zulu, Tango ! Vite, aide-moi ! Vite, poteau ! Il restait 5 secondes ! 3 secondes ! Ça a bugué ou ça n'a pas bugué ? Oh, c'était chaud, là ! On en a eu pour notre argent, là ! Allez, mets-lui dans le casque ! Oh là ! R.A.S. R.A.S, Billy ! T'inquiète, Rick, j'ai déjà à toi ! Merci pour le soutien, Rick, ça fait plaisir ! Pas facile, hein ! Pas facile, hein ! Tout le monde va bien ? Réefiez qui a besoin d'aide et faites venir des médecins ! Et assurez-vous qu'il n'y ait plus ces putains de renégats dans le coin ! Oui, comment on va ? Formation, Cédric ! Toi, ça va ? Jack-Mac ? Allez, Franck ! Tu vas bien ? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles ? Hayden ? Comment ça va, Waka ? Il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars ! Fouillez la zone ! Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont HS depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données ? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Hayden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider ? Lawan, c'est ton ami ? Hayden ? On peut dire ça. Je n'ai jamais entendu parler de toi, Hayden. Tu viens d'où ? Je n'ai pas de Calais. Je suis un pèlerin. Je viens d'en dehors des murs. Donc, tu as vu beaucoup de choses ? Tu es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non ? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir ? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Ils disent que la plupart des nôtres ont été tués, soit par les infectés, soit par ceux du bazar. J'ai aussi perdu contact avec le nouveau commandant. Ils sont limités. Toi, tu sais quelque chose ? Ah bah oui, ils sont morts. On dit la vérité ? On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisés et s'est échappé. Quoi ? Où ça ? Dans les tunnels près de l'usine de voiture. Walt s'a décimé l'équipe d'Hator, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culvert et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est ? Des ordres, pour lui et les autres unités. Bougez-vous les gars, c'est parti ! Viens dehors. Discutons. Allons discutailler. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Bien joué l'équip ! Et quand j'arrive dans la piste... Si on va arrêter de se péter les jambes à chaque fois Il y a des capacités pour les avoir Faut J'aimerais bien faire des plans Les médicaments Ah merde Faut qu'on loot peut-être un petit peu Je pense Ouvrez la police Bonjour Bonjour ça va En attendant qu'il arrive je vous montre un petit peu On a commencé la vidéo à Ville d'Or On était là tu vois On a fait les différentes zones Mais là il y a une file qu'on n'a pas fait Donc comme on a vu on y retournera plus tard Et là on est ici On est dans le centre ville On est dans le parc Et puis après on a ça à faire Vous voyez ? C'est pas mal hein ? Bordel quand on rentre sur la piste Bordel Quand on rentre dans la piste On est venu Est-ce que tu kiffes ? Bordel Quand on rentre dans la piste J'écoute la fouine des fois quand je m'entraîne Booba Karis Right On est là La rue Sur la route La rue Toi quel âge Rick ? Si t'as ton téléphone tu peux me parler avec ton téléphone dans le chat Comme ça tu peux continuer à jouer Et puis avec ton téléphone tu peux chatter Ah t'as 40 ans Ah ouais tu pourrais être mon père en fait C'est peut-être toi d'ailleurs Je te cherche Ça fait 30 ans que je cherche C'est toi Rick Papa Papa c'est toi T'as trouvé le paquet de cigarettes du coup ? Ou pas Quand t'es parti t'allais acheter des clopes Et puis Je sais pas Faut croire que ça a pris plus longtemps que prévu Quelle histoire Et dites vous c'est vrai C'est vraiment arrivé C'est chaud C'est vraiment arrivé Bon rassurez-vous Twitch Moi je fume pas Donc je vais pas vous abandonner T'en fais pas Je fume pas Je bois pas Donc voilà N'hésitez pas à la famille Je vais pas partir un matin Un matin dans le devant C'est bien on avance bien C'est cool Il reste encore 4h à faire ce soir Parce qu'après je veux pas non plus Faire des vidéos de 15h Tu vois Déjà que personne regarde mes vidéos Qui dure 7h Peut-être Je sais pas En tout cas de ce que j'ai vu sur Youtube Pour le moment l'épisode 1 Il a pas été vu entièrement Mais bon Dure 7h Tu vois ce que je veux dire J'allais pas non plus être en mode Oh là là Personne regarde mes vidéos Mais n'hésitez pas Merci Rick Ça fait plaisir Merci pour le soutien Merci à toi Je vais pouvoir Me nourrir Un jour de plus Et voir Voir le soleil se lever Un matin de plus C'est très gentil à toi Voilà Étant Étant au RSA Depuis mes 25 ans C'est très gentil Enfin RSA et la prison Enfin prison Puis RSA Dans l'ordre tu vois C'est pas facile Enfin gang Prison RSA Tu vois Si vraiment On veut revenir aux sources Tu vois C'est comme ça T'as que life La rue La rue Si tu veux Quand il y a eu L'apocalypse zombie Voilà J'ai rejoint un gang Pour m'en sortir Tu vois C'est normal C'est normal Bisous Waka Respect aux plus vieux C'est vrai Non mais tu as raison Tu as raison Tu as raison Après 40 ans T'es pas non plus Si vieux que moi Je vais pas dire Qu'on a eu la même enfance Mais 40 ans T'as 10 ans De plus que mon Oh merde T'as 10 ans De plus que moi Ah t'es peut-être Un peu trop vieux Pour kiffer Ce que moi J'ai kiffé Cela dit Tu vois Genre la Game Boy Pokémon Les mini-cums Toi t'étais peut-être Génération Club d'eau Etc Et Master System Tu me diras 16 ans Bientôt 17 Oh la la Génération Fortnite Ça C'est la zone dangereuse Oh putain Il a de l'eczéma Sur les yeux C'est chaud quand même Bon il est où Mon soldat Allez Encore Encore un vieux Qui sait pas faire De choses en même temps Ça sait pas jouer Et parler dans le chat Oh la la Toujours les mêmes Qu'on attend C'est le fauteuil Ça C'est la canne Tu t'en sors Rick Allez regardez Allons discuter Avec le monsieur Monsieur il a vu des choses Avec ses jumelles Même les zombies Tu sais t'as même pas besoin De jumelles pour voir les zombies Je les vois d'ici Le mec il est myope Il voit que dalle Oula Il s'est attaqué Ah ouais Atari Pas vraiment Atari C'est avec les cartes Non Peut-être j'ai joué une fois Je sais que j'ai pas mal joué Ah si Atari J'ai peut-être joué Mais Pas beaucoup de souvenirs C'est comme la Dreamcast J'ai souvenir d'y avoir joué Une ou deux fois Chez un pote Avec la manette Qui avait un écran Là Tu pouvais mettre Un module à l'intérieur Mais moi C'était plutôt Sega Master System 7000 heures Sur World of Tanks Merde C'était un lecteur CD Ah ouais Non pas sur Megadrive C'était une cartouche Non Sonic C'était en cartouche Non non la Megadrive Après peut-être Qu'il y avait la Megadrive CD Mais moi j'avais Enfin j'en sais rien J'ai pas trop de souvenirs De cette époque Mais moi c'était la Megadrive Avec la... Avec Sonic Sonic the Hedge Dog Le premier là C'était bien Et d'ailleurs Je suis en train de revenir En enfance Euh Je sais pas si je vous l'ai dit Mais bon Euh Ouais Merci du conseil Ouais je sais pas si je vous l'ai dit PlayStation m'a envoyé une PS5 Pour qu'on collabore ensemble Sur Gran Turismo 7 Parce que voilà Je suis quand même quelqu'un de connu Respectez-moi 38 viewers Mais On est là depuis 10 ans l'équipe On est solide Les bases Les épaules 94 kilos Et euh Et du coup Donc euh PlayStation Ils ont été cool Pour le coup Je sais pas Je serais assez gentil avec eux Tu vois Parce que vraiment Ils m'ont fait rêver Tu vois La PS1 C'était ma première console La PS2 J'ai économisé Euh Je sais pas combien d'années Pour me la payer Euh Après PS3 Après PS4 Et là ils m'offrent la PS5 Bon euh Apparemment J'ai vendu mon âme Je vais pas vous le dire Pfff C'est incroyable Tu vois Et du coup Ils m'ont refilé le PS Plus Parce que Gran Turismo 7 Il est pas encore sorti Et J'ai découvert Qu'ils avaient refait Les crash bandicoot Ils ont refait le 1 Le 2 Et le 3 Donc qui étaient sortis Sur PS1 Ils les ont refait Sur PS5 Le boucher Et je ne savais pas Et du coup Euh Je suis en train D'y jouer Et quand j'étais plus jeune J'ai passé des nuits blanches Chez un pote Qu'avait crash bandicoot 3 Le crash bandicoot 3 Warped je crois Avec les niveaux Et les modules et tout Oh les souvenirs De fou furieux Je ne pouvais même pas imaginer C'est comme ça Que tu as fini Dans le programme de Waltz Mais vraiment La nostalgie C'est exactement Les niveaux de mon enfance Sauf que le jeu Est plus joli Il a été un peu retravaillé Etc évidemment Et Et ouais Une vraie claque J'y ai joué quand J'y ai joué hier Ou avant-hier Une petite heure Et c'est en mode Enfin Les niveaux Je les connais encore Avec les boss Avec le boss Avec son trident Qui saute partout Comme ça Le niveau Avec la moto Où quand j'étais gamin Je m'étais fait chier A la prendre quasiment par coeur Pour le finir Et ainsi Récupérer Toutes les boîtes Etc Enfin Vraiment le souvenir De la nostalgie Et Du coup J'étais en mode Trop bien Le Le gamin Qui redécouvre Les jeux de son enfance Et du coup J'ai une idée Pour Playstation Ça serait bien De refaire Driver 1 Et Driver 2 Je pense Parce que Je me suis aussi tué Sur Driver Quand j'étais plus jeune Et J'ai découvert Qu'ils avaient refait Spyro Bon alors Playstation Ils aiment bien l'argent Et ils me suivra super Mais ils aiment bien l'argent Donc ils refont tous les jeux De notre enfance Et comme je suis en roue cool Je vais sûrement prendre Spyro aussi Parce que J'avais joué à Spyro Quand j'étais gamin Spyro c'est un petit dragon Jeu de plateforme Pour ceux qui connaissent pas Ah merde j'ai pas réussi A l'étrangler Ah ouais C'est parce que J'ai pas le niveau ok Et J'avais vraiment kiffé Spyro le petit dragon C'était C'était vraiment Vraiment cool Là tu faisais tes niveaux T'allais chercher tes joyaux Bon délire Bon délire Bon délire Donc voilà En fait En jouant A la dernière console De Playstation Je rejoue Aux jeux Qui Qui m'ont Qui m'ont fait Aimer les jeux vidéo Quand j'étais petit Quand j'étais tout petit Oh Un jeune joueur Un jeune joueur fou Je passais 500 fois Ah ouais Putain gaming t'es beau World of tanks J'avais fait une sponso pour eux je crois à un moment Et il m'avait filé Un compte Avec plein de tanks Plein d'argent Mais Bon J'ai joué Le temps de la sponso Et puis c'est tout Aïe 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 Ah putain Ah ouais Mais attends Ils peuvent faire ça C'est quand même plus simple à deux On voit qu'on est passé dans une zone un peu compliquée J'ai quasiment pas eu besoin de craft des armes Enfin pas des armes mais vous savez des Ok Calmons nous Il a lancé une lance Des médicaments Mais là je sens que ça va être compliqué Regénie ça revient Ouais ça avance tranquille On dirait Thibaut On dirait Thibaut C'est tout sans chaise On était en train de monter le camp Quand les renégats nous ont attaqué Rove et les autres Ils en ont eu quelques-uns Et ils ont poursuivi ceux qui ont essayé de s'enfuir Et toi ? J'ai pas pu les suivre Et j'ai perdu le contact Puis un autre groupe m'a attaqué Ah non j'y jouerai pas Gamey Qu'est-ce que tu fais ici ? Les renégats n'attaquaient pas nos positions au centre Oh merde Oh la vache Attention Oh la taille du golem là Ouais mais attends je suis tout seul Aïe J'imagine quand ils disent attrapez-le Ils disent notamment butez-le Déjà j'ai plus de vie Oh mais ils font mal Je me suis arrêté vous me faites peur C'est bon on a tué tous les petits ? Ok Vas-y démonte-le Voilà Heureusement qu'on est à deux Si vous l'avez compris Je tape Et puis du coup les PNJ On arrive à les enchaîner Je vais pas dire facilement Mais moins galère Que si on était vraiment en mode Yopi yopla quoi Ouvrez On peut être jusqu'aux 4 en coop D'ailleurs pour information 4 Ok 4 Comme ça 4 Le camp était censé être là-haut Sur le toit de l'hôtel Au croisement avec New Walls Drive C'est joli Y'a un treuil à l'arrière du bâtiment Tu peux monter avec S'ils ont pas encore pu revenir C'est là que tu les trouveras Merci Si tu peux rentrer à la base Par tes propres moyens Vas-y Et évite de te faire enfermer Ok Y'a rien à looter là Ouf J'ai un truc important à te dire Avant sa réunion avec Rauve Fais gaffe Il a la gâchette Fais gaffe Ouais Grady m'a déjà prévenu Oh nice Tant qu'il a des infos Sur la base de données du GRE Il peut être aussi nerveux qu'il veut Eh ben t'as du courage On discutera après votre rencontre Envoie là-bas Un peu de loot Il faut de la camomille Il y a de la camomille ici Il y a une baisse de FPS là L'optimisation C'est vraiment très important Ah nice Trop bien L'optimisation C'est vraiment quelque chose d'important D'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo Que vous allez kiffer Arma for life Sur un PC portable Equipé D'une 10 50 TI Ok Voilà comme ça on va mettre fin au débat Depuis le temps que je vous dis Que vous savez pas régler votre jeu Pour ceux qui trouvent que ça lag Je vais vous le montrer Et comme ça Peu de discussion Voilà Mon serveur est très fluide Faut juste savoir régler son jeu Et j'ai déjà fait 200 tutos N'est-ce point Vraiment il y a un mont de charge Derrière ils avaient dit Non Alors il est à l'intérieur le mont de charge Et du coup PC portable 1050 TI Vraiment le Le minimum minimum Tu vois Pour jouer en En 2022 Vraiment le minimum minimum Alors à mon avis Ça sera pas des graphismes incroyables Évidemment On va pas jouer en ultra Mais On va voir ce que ça donne Il y a du monde quand même Ah ouais trop bien Je t'ai libéré mec Mais mec je t'ai libéré What the fuck C'est trop dur hein Non mais c'est bon Rick J'ai trouvé Faut que tu me suives Je pense C'était il y a 4 ans Et quoi donc Ah ouais Une GT 850M C'est allé Ouais Non mais je sais que ça va très bien C'est juste que Les gens Tu sais Ils sont en mode Tu sais C'est des consoleux Tu vois Donc ils ont pas l'habitude De régler des graphismes Et en fait Pour beaucoup Et je l'ai vu hein Ils sont en mode Tu sais En fait la question Qui se pose Ils sont en mode Est-ce que je veux jouer au jeu En faible ou en ultra Bah en ultra Ça sera plus joli Est-ce qu'en distance d'affichage Je veux jouer au jeu En minimum En moyen Ou maximum Bah en maximum Ça sera plus joli Et sauf que les mecs En fait Ils se rendent pas compte Qu'on est pas sur PS4 Tu vois Genre Tu peux pas Tu peux pas jouer au jeu Et choisir En mode YOLO Tu vois Parce que quand t'es sur PC Le jeu Il te dit pas Tu peux Tu peux pas Vous voyez ce que je veux dire Genre si je veux jouer en faible Je joue en faible Si je veux jouer en ultra Je joue en ultra Le jeu il va pas me dire Attention Tu mets ce que tu veux Tu vois en option C'est pour ça que suivant les jeux J'avais déjà donné l'exemple Pour PUBG par exemple Les joueurs Qui jouent en professionnel A PUBG Souvent ils jouent en faible Ils ont des bons PC Mais ils mettent le jeu en faible Parce qu'en mettant le jeu en faible Et ben graphiquement T'as pas Toutes les perturbations Genre T'as pas Comment dirais-je T'as pas des herbes en 4K T'as pas des buissons en 8K Etc Du coup Tu vois plus facilement les mecs Et t'en as beaucoup Ils sont comme ça Quand ils débarquent sur Arma 3 Tu vois C'est la première fois Qu'ils ont un PC Des fois Arma 3 C'est le premier jeu Qu'ils ont Alors du coup Tu vois Ils servent pas trop Tu vois Alors moi je fais des tutos Tu vois Je fais des tutos J'explique Les gars Réglez correctement Vos options de jeu C'est important Voilà Faites attention Mais tu te doutes bien Les mecs Tu parles Ils écoutent 2 secondes Après ils écoutent plus Tu vois Puis c'est tellement plus facile De se plaindre Que ça bug Que voilà C'est plus simple Tu vois De dire Ouais de toute façon Ça bug C'est pas optimisé Alors qu'en fait Les mecs Tu regardes Tu regardes Les options d'affichage Le mec Il est en ultra Tu vois Le mec Distance d'affichage Il a 3000 Alors que moi Je joue avec 600 De distance d'affichage Vous imaginez Moi j'ai 600 D'affichage 600 Alors que j'ai une 3090 T'as des mecs Ils ont des cartes éclatées Et ils mettent 2500 Puis après ils font Ça lague Quand même Bah ouais Poto Donc du coup On va faire Notre petite vidéo Tu vois Comme ça Je leur enverrai Je dirai Écoute Va régler ton jeu Pour la 30ème fois Et puis après Tu pourras peut-être Te plaindre Peut-être Parce que Ça preuve du contraire Bon C'est pas comme si Il devait payer 30€ par mois Pour jouer sur Armin for Life Allez monsieur Là Libérez-vous On a libéré Tous les flics On est des héros Ah bah tant pis Les sluriques On va aller voir Du coup J'ai rallumé mon PC portable Je l'ai mis à jour Parce que Évidemment Tu vois Il y a un minimum À faire Attendez Je suis persuadé Ils sont toujours Sur Windows 7 Donc j'ai mis Windows à jour J'ai mis ma carte graphique À jour J'ai checké Pour voir Si j'avais pas Des utilitaires À mettre à jour J'ai fait un petit test Malware Spyware Enfin voilà Toutes les conneries Que tu peux choper Quand tu te balades Sur internet Quand tu fais pas attention Parce que évidemment Si t'as des Des spyware Des malware Des virus Qui tournent sur ton PC Bah Tu te doutes bien Que Voilà Ton PC Il sera Moins puissant Si t'as une saloperie Qui lui bouffe de la mémoire Enfin La base Vraiment La base Pour n'importe qui Qui s'intéresse Un minimum À ce qui se passe Tu vois Et là Il est bon J'ai mis les addons à jour Moi j'ai pas pris le temps De le faire encore Mais Coming soon On est où là ? Trouver le commandant De la reposte Ah ok Ok Bonne enquête Bien joué Bien joué Rick Va aller enquête Il a trouvé Moi je m'étais Envolé sur le toit Tu vois On a retrouvé Oscar Vous avez vu Oscar 404 On est là J'ai des ordres De Jack Matt Merde alors Voyons ce que les lutins Du Père Noël Nous ont apporté Mais attendez En distance d'affichage Ils mettent 3000 Wesh en mode Ok Tu sais combien d'hommes J'ai perdus Pour sécuriser Ce foutu terrain Je sais pas Lieutenant Mais j'ai 5 5 parmi nos meilleurs sommes Martès a tué Plus de virulents Qu'une unité entière Tierra et Petit Ron Ils se sont battus A mes côtés Depuis avant la chute Ils ont donné leur vie Pour ce bout de ville Et maintenant quoi ? Je suis censé partir ? Je veux accéder A la base de données Du GRE Et j'ai entendu dire Que tu savais Où je pouvais le faire Ouais c'est vrai Mais pourquoi je te le dirais Dans ces circonstances ? J'ai des affaires importantes Bien que débiles A régler Allez dégage Ok messieurs Récupérez les plaques Des soldats tombés au combat Putain ça craint Mais un ordre est un ordre Rove Attends Lawan T'es venu pour me faire chier aussi ? Tu me connais Rove Aiden et moi On cherche tous les deux Cette base de données du GRE Et tu vas nous dire où elle est Tu préfères faire traîner les choses Ou t'en occuper ici et maintenant ? Putain Qu'est-ce que tu veux De cette base de données ? Il paraît qu'elle est stockée Sur des serveurs Dans le centre de commande De l'observatoire Mais ce bâtiment A été détruit Lors des attaques chimiques Il y a des années Les bombardements Se succédaient Comme si on était Les putains de Vietcong Il reste rien Tu comprends ? Nada Si vous voulez Allez vérifier par vous-même Messieurs On y va On va aller voir Moi une fois Je me suis trompé Sur la valeur Ça a fait crash le PC Pour ça C'est ultra important Des fois Je patrouille avec des flics Et puis ils me disent Ça lag un peu C'est compliqué Il y a de la tempête Tu vois Je comprends ce qu'ils veulent dire Tu vois En HRP Je fais T'as réglé Ton téléphone ? Ouais ouais Je suis à 1600 Je leur dis Bah tu sais que moi Je suis à 600 Ouais non 600 c'est pas assez Je fais Ah ouais Mais moi j'ai 50 FPS aussi Toi t'en as 25 Et on est à 240 Dans Union S'il y a un dépanneur Ou un agent de sécu Qui traverse On est mort Voilà C'est écoutez Il y a deux écoles Moi personnellement Je préfère avoir Beaucoup de FPS Et voir Relativement C'est ce que je veux dire Voilà Relativement Ah il y a ça Voir relativement Ça me va Tu vois Parce que Voir à 2000 mètres À 15 FPS Moi je sais pas quoi vous dire Vraiment Je sais pas quoi vous dire Et pourtant J'ai un PC À plusieurs milliers d'euros Mais c'est comme ça Arme à 3 Plus t'as de joueurs Moins t'as de FPS Donc plus t'as de joueurs Et plus tu dois réduire Ta distance d'affichage Pour avoir ton petit cadre douillet De FPS Tu vois Et je viens d'avoir 6000 heures de jeu Donc c'est pas des C'est pas des blagues J'ai pas besoin de J'ai pas besoin de faire des tests Les tests ont été réalisés Moult et moult fois De toute façon De toute façon On va plutôt se mettre sur le côté Parce qu'avec vos idées mal placées Je sais très bien ce que vous allez dire Allez mademoiselle Je suis prêt à te parler Communiquons Et maintenant ? Bienvenue Callie Comment tu vas ? La base de données a disparu depuis longtemps T'as bien le joué du coup ? Tant pis pour la découverte du mystère de notre enfance Je vais retourner à la recherche des connards sur ma liste J'enlève toutes les herbes Ah ouais mais après il faut adapter Moi je suis en ultra par contre tu vois Graphiquement je suis en ultra Mais en distance d'affichage Ça ça En fait la distance d'affichage Faut la régler par rapport au nombre de joueurs Plus t'as de joueurs Plus il faut mettre une distance faible Faible c'est 400, 500 Alors ouais tu vois moins loin en cas de course poursuite Alors C'est pas la fin du monde Tu vois ce que je veux dire ? T'as qu'à dire qu'il y a du brouillard Ça arrive aussi le brouillard dans la vraie vie Non mais on va la retrouver ma soeur T'inquiète pas Aiden Je vais t'aider poto C'est vrai Gadjo Qui dit ça ? Personne Personne Adieu Je vois pas du tout ce que vous voulez dire Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah là l'observatoire du GRE Seigneur Seigneur Dieu Bon courage Rick Waouh Oh la vache Bah tu téléportes Tu vois ce que je veux dire Tranquille Tu vois Tranquillement Tranquillement A base de pop elop Allez Salam C'est parti Tu vois ce que je veux dire Alors qu'est-ce que je veux dire Merci. C'est pas mal ce gameplay là où on peut utiliser les bouches. Un gain de temps certain, c'est vraiment cool. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Aiden, ici Jack Matt. Merci pour ton aide. Aucun problème, chef. J'ai entendu dire que l'endroit que tu cherches a été détruit. Je suis désolé. Merci. Mais désolé, ne me console pas vraiment. Je sais, gamin. Mais je pense pouvoir t'aider. Je te recontacterai. Et tellement chez Heard X100, j'essaie de suivre mais j'ai pas le niveau DSL. Oh t'inquiète, c'est normal. T'inquiète Rick. Après on a pas la même condition physique comme on a pas le même âge, tu vois. Si tu veux, toi tu seras le cerveau et moi je serai les bras dans notre équipe. Tu vois. Moi je serai... Je serai le méchant flic et toi tu seras le bon flic. Voilà comment on fera notre petit roleplay tu vois. 41 cm de biceps, je me doutais que tu pourrais pas rivaliser Rick. Mais je t'attends ici si tu veux. Regarde, tac. Je t'envoie un hélicoptère te chercher Rick. Ca me fait plaisir. Ca arrive. Normalement t'as un hélico qui arrive là. C'est bon parfait. Derrière Rick. Derrière. Waouh. Il y a vraiment un côté Fallout hein, non ? Vous connaissez Fallout ou pas ? Il reste que des ruines. La one ? Merci pour les beats Rick, c'est très gentil. Bah je trouve qu'il y a un petit côté Fallout graphiquement. Aiden. Aiden. C'est bon de t'entendre fiston. Tu as dit que tu pourrais m'aider. Et j'aimerais savoir comment. Pas à la radio. Rien sur le bateau. Au QG principal. Je serai bientôt là aussi. D'accord. Mais qu'est-ce que... Ouais on a une maladie. On a chopé le Covid. Mais comment il va ton genou génie ? Est-ce que tu arrives à... A courir après les garçons ou c'est terminé ? Tu ne peux plus courir après. Qu'est-ce que... Fous ton camp d'ici Greg. N'approche pas ! C'était des voyeurs. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous venez de me sauver ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ici ? Tantatatatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant J'ai amélioré l'atterrissage Parce que c'est vrai que des fois vous l'avez vu C'est pas incroyable les atterrissages ici Voilà comme ça par exemple On dirait une carte dans Call of Duty celle là avec les balcons Ah je suis dans une zone sombre Stylé Oh merde c'est con Au final je finis dans l'eau Et je me pète la jambe Excusez moi Ouais c'est ça cassez vous Putain tu l'as pas volé ça Petit coup en traître comme ça Oh Bonjour Quoi ? T'as pas mangé hier ? Je veux un cours de garde à un moment Après avoir couru J'avais pris On te rend jaloux hein Avec ta petite moustache là Un rayon de soleil madame Un rayon de soleil Voilà Je peux pas courir Fais ton rapport à mes heures aux centrales Ah on va t'opérer Le commandant revient du terrain Amputation sinon comme ça t'appuies tout aussi hein Merci De toute façon tu fais pas de moto donc bon Voilà Vérifie régulièrement ton niveau d'infection Tu fais du ski C'est pas grave Tu feras de la luge C'est mieux aussi la luge On vient au brief C'est l'heure du briefing Ecoutez bien hein C'est sérieux là Pardon La digestion La digestion des protéines là Allez 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 C'est parti c'est parti Chuchou Glace Cacahuètes C'est parti c'est parti Bonjour 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 Ah c'est une prison Pas mal Ça claque On dirait une prison à la Far Cry Tout le monde Tu le sais bien Bonjour chef et Qu'est-ce qu'elle parle ? Qu'est-ce qu'elle parle ? Qu'elle parle ? Je me suis dit Je me demande de t'informer sur les affaires de la faction Missy te souhaite la bienvenue Euh c'est qui Missy ? C'est le nom du bateau où tu te trouves Elle a joué un rôle clé pendant la Révolution Ah on est dans un bateau Ah oui c'est les cales du bateau Ok D'où les conteneurs en fait J'ai pas fait gaffe Et maintenant ? Bah Rip Rip le petit genou Reste in peace Où est Matt ? Sur le terrain Il est tombé sur une piste dans le vieux ville d'or Tu dois attendre Tu vois ce tableau ? Je détonne de choses à faire et pas assez d'hommes Tu veux une partie de notre travail ? On fait bien C'est une porte La merde Oh la porte Brancard VSAV plan dur C'est vraiment en mauvais état Saufez-le Emmenez-le à l'infirmerie Appelez les médecins Nous devons le sauver Tiens bon Hector On te laissera pas partir Tu m'entends ? Allez vite Vous avez intérêt à ce qu'Hector survive On a perdu trop d'hommes dans le vieux ville d'or Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça Sûr Sûr Aiden Reste pas là Viens Bonjour chef Chef je suis derrière vous C'est ce que c'est ? Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas Ouais C'est ça Je cherche ma sœur Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a longtemps Wals lui a fait du mal Il me l'a enlevé Et je veux qu'il me dise où elle est Si elle est encore en vie quelque part C'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE Pour accéder à la base de données de Wals sur ses serveurs Alors on a un ennemi commun C'est-à-dire ? Wals C'est le bras droit du boucher Ces hommes sont remplis d'inhibiteurs On peut les avoir tous les deux Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux Juste avant l'attaque des renégats C'est prometteur Quand je trouverai le scientifique on verra ce qu'il sait S'il nous est d'aucune utilité on en trouvera un autre Et un autre jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses à tes questions Pourquoi les anciens membres du GRE se cachent ? Ils ont peur de la colère du peuple Des gens en colère parce que le GRE a répandu l'infection Alors c'est vrai Le GRE a apporté le virus Qui d'autre ? Ils disent qu'ils faisaient des expériences dans leur base Ils ont fait venir des conteneurs d'Aran La nuit, en secret, pour le gouvernement Et puis tout s'est effondré Pour se venger, les gens ont capturé les scientifiques et les ont pendus au lampadaire Ils ont tué les seules personnes qui avaient une chance de trouver un remède Y'a pas de remède et y'en aura jamais Aiden C'est la propagande du GRE D'accord Tu veux quoi en échange ? Qu'est-ce que tu penses que je veux ? Peut-être la même chose que toi La ville a de nouveau de l'électricité Les Renégats attaquent Pour la première fois depuis la fin de la guerre Ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre Sur la flèche de la tour VNC Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio ? D'une certaine façon Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes La communication entre les colonies sera améliorée On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville Alors il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin Je ferai ma part Mais où est la garantie que tu m'aideras après ? Tu me fais pas confiance Aiden Je suis pas là depuis longtemps Mais je peux déjà dire que les promesses tenues sont rares dans cette ville Si on ne trouve aucun des scientifiques du GRE Je te promets que je trouverai Walls pour toi Tu travailles avec Lawan Ce qui me fait penser que tu le cherches aussi Il est fort hein Ok, ça marche Il nous a percés en plein jour Ça va Roy ? Comment tu vas ? Le boucher a attaqué pour une bonne raison Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité dans tous les cas Tout va bien Monsieur ? Meilleur va t'expliquer notre plan Va l'avoir dès que possible Oh Aiden Pas la peine de m'appeler Monsieur Mes amis m'appellent Jack D'accord Jack Mais c'est le cas de Java aussi Et c'est le cas même de tous mes animaux Ils sont tous au stériliser Alors on va y'en voir Alors on va y'en voir Ah Aiden Qu'est ce que tu veux fiston ? Bah rien Rien Bah je voulais sauter par dessus la balustrade Si vous l'avez fait lui parler On peut pas sauter ? Allez hop Allez en bas En avant Bonne nuit à ceux qui s'en vont Bisous Yann Comment ça va Roy ? T'es en vacances ? Là c'est un peu la période En plus c'est cool parce que Ce que je disais en début de live Là le temps il est vachement cool Donc c'est cool Une dizaine de degrés Un petit soleil Pour février Pour février c'est sympa quoi On a connu pire Qu'est ce que je veux dire ? Ah on peut pas sauter dans les safe zones Ah ok C'est pas un bien savoir hein Zony Merci Il a dit quelque chose à propos d'un plan ? La tour VNC Maintenant qu'on a du courant On peut enfin utiliser l'antenne télé Pour diffuser notre appel à la mobilisation Mais on doit d'abord atteindre le sommet Et la route est longue Qu'est ce que tu veux savoir ? C'est survivant à l'entrée Qu'est ce qu'il te voulait ? Tu parles de notre petite dispute ? Ils veulent ce que tout le monde veut La sécurité Personne ne sait pourquoi le boucher a envoyé des renégats pour attaquer En attendant de le découvrir On doit avoir l'oeil sur la situation dans son ensemble Et ça m'énerve quand les gens mentionnent mon père Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour C'est le plus haut bâtiment de ville d'or Avant c'était un symbole de la grandeur de la ville Maintenant c'est un symbole de sa chute Pourquoi tu dis ça ? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer Devine ce qui leur arrive Rien bon j'imagine T'as bien raison Le phare potentiel de la ville est un piège mortel On espère que cette fois ce sera différent On va l'éclairer avec des lampes UV Ok C'était qui ton père ? Une sorte de héros ? Oh ça recommence Puisque t'es nouveau ici Je vais te donner la version courte C'est l'histoire classique Il a sauvé un groupe de ses camarades Il a reçu une médaille C'était quand ? Il y a longtemps A l'époque où les gens se battaient seulement entre eux Et pas entre eux et avec les infectés en même temps Comment était ton père ? C'est ni le moment ni le lieu On est un psy Ok Désolé Ah non génie Il faut bien qu'il y ait un mâle alpha Allons Intéressant On ferait mieux de revenir au plan, non ? C'est ça Ok On y va Les lumières sont en place ? Elles le seraient Si Rowan des fournitures faisait son boulot pour une fois Je suppose qu'il l'a pas fait Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard Ça me tape sur les nerfs Essaye de trouver Rowan pour voir où il en est Et quand tu le trouveras, fous lui un coup de pied au cul Dis lui que c'est de ma part Est-ce que tu as un truc à dire ? Alors ? C'est stylé Elle arrive on va voir J'ai vu qu'il y a la quête du PNJ mais c'est secondaire alors je la fais pas Je le ferai plus tard J'ai appris que Rowan s'est retiré de l'île J'espère que Matt sait ce qu'il fait Moi je me concentre sur la... Je me concentre sur la quête principale pour le let's play déjà Le retour du courant sera le tournant de cette guerre Il paraît que les ingénieurs des pacificateurs travaillent sur des alarmes et des pièges électriques Les PNJ ça sera après Ah t'as pas de vacances Roy ? Ok Et bien bienvenue sur mon live Il est 2h du matin Et Youtube oubliez pas le petit pouce bleu hein Si c'est pas déjà mis mais à mon avis y'a plus personne Mais pour ceux qui sont là bah écoutez je vous souhaite un bon let's play C'est le commandeur qui m'envoie Alors monsieur Jack vous envoie ? Jack ? Jack Matt, monsieur Renner n'est pas là A 5h je coupe le live Kali Donc encore 3h de live Où est-il ? Malheureusement je ne peux pas t'aider Les allées et venues de monsieur Renner ne regardent personne Tu peux l'attendre si tu veux Autre chose ? Vous entendez la musique derrière ? Ça colle tellement pas au thème du jeu Je vais attendre mais t'es pas drôle Et ton patron qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser ? Monsieur Renner est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie La nourriture, les boissons et à peu près tout ce qui marche sur deux jambes Le sexe ! Le sexe ! Peut-être que je peux passer le voir là-bas ? Le sexe ! Le sexe ! Je suis sûr c'est le sexe ! C'était une allusion sexuelle, je suis sûr ! C'est sûr ! C'est sûr c'est ça ! C'est sûr c'est ça ! Perspicace ! C'est sûr c'est ça ! Non ? Tu en pensais quoi ? C'est sûr c'est ça ! Tu fais en vacances Kali ? Ouais mais moi je fais pareil, les vacances je les prends en dehors des vacances scolaires Coûte moins cher, y'a moins de monde Puis bon pendant les vacances c'est un peu bête de pas live tu vois Souvent les gens sont... Je vais le chercher là-bas Les gens sont plus disponibles, après c'est pas pour ça qu'il y'a plus de viewers mais... Streamer pendant les vacances ça permet à ceux qui ont jamais la possibilité de venir de passer Matel Live tu vois Et puis bon voilà des fois ça s'abonne, des fois ça resub... Voilà 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 Alors tac... Y'a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sur Youtube mais Twitch c'est un peu plus compliqué parce que tu vois faut vraiment être dispo en même temps que moi Donc souvent pendant les vacances y'a plein de nouveaux follows Ça les gens sont en mode Ah putain trop bien tu live et tout ça fait longtemps que je regarde sur Youtube Qu'est-ce que t'es beau putain euh... J'aimerais trop que tu sois mon père euh... S'il te plait adopte moi euh... Enfin voilà enfin classique vous voyez ce que je veux dire classique Comportement classique voilà euh... C'est comme ça hein... C'est la vie c'est la vie... Bonnes vacances Kali ! Eh ouais bienvenue ! Bonne nuit mon courage euh... Pour euh... Pour les études... J'ai des produits de pacificateur J'ai de l'argent Ah oui j'ai de l'argent ! Evidemment que j'ai de l'argent ! Alors là on a une arme, là on a des consommables... Des boosters musculaires ! De la BCA... Des munitions... T'as pas d'armes ? C'est vrai qu'on a fait tout le jeu euh... On a fait tout le jeu sans se soucier euh... Bah de cet aspect économique... Mais bon... Tant pis hein... On a pas trop besoin... Merci Kali c'est gentil, bienvenue ! N'hésite pas à regarder sur YouTube pour ceux qui débarquent ! J'ai deux chaînes YouTube ! Une chaîne live, une chaîne gaming sur YouTube et une chaîne ASMR aussi ! Mais je fais plus beaucoup de contenu depuis un an et demi ! Mais elle est toujours disponible si vous voulez vous endormir au douceau de mes chuchotements euh... Euh... En... En... Cosplay Tomb Raider euh... Dans une piscine ! N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne ASMR ! Mais sur la chaîne gaming il y a une vidéo tous les jours ! Tous les jours ! Une vidéo depuis des années ! Et euh... Sur ma chaîne live euh... C'est une vidéo par semaine en moyenne ! Des vidéos sur les animaux ! Des vidéos sur euh... Bah mes différentes passions ! L'automobile ! La moto ! Des conneries ! Mes soucis avec SFR à l'époque ! Enfin voilà euh... Une sorte de chaîne vlog un petit peu ! Avec un contenu euh... Qui n'est pas jeu vidéo pour le coup ! Ou vraiment c'est euh... Quand je fais des rassos de voiture ! Ou euh... Quand je fais des road trip en moto ! Je prends une GoPro et puis voilà ! Je fais des petites vidéos euh... Tout doucement ! Vas-y Kali au plaisir ! Ah si c'est vrai ! Je fais des vidéos ASMR ! Arrêtez de vous moquer ! Moi j'aime bien la ASMR ! Mais quand je dis ça les gens ils s'imaginent que j'aime bien me faire lécher l'oreille ! Bah d'abord oui ! Evidemment ! Euh... Mais ce que j'aime bien moi dans la ASMR... Et en fait c'est une sensation que j'ai toujours aimé ! Euh... Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça ! Vous voyez ? Euh... J'ai envie de dire une connerie mais je vais rester sérieux parce que sinon ça me ressemble à rien ! En gros je me suis rendu compte quand j'étais plus jeune... Euh... J'ai tellement envie de dire de conneries en premier degré ! Qui serait tellement horrible à dire mais... En gros quand j'étais plus jeune... Euh... Tu sais genre ça... Genre ça me donnait des frissons tu vois ! Et euh... Et en fait moi la ASMR que j'aime bien c'est ça ! C'est la ASMR chuchotement tu vois ! C'est à dire c'est quelqu'un qui parle calme ! Euh... Souvent j'écoute de la ASMR un peu intéressant tu vois ! Donc euh... Par exemple ça va vous faire rire hein ! Mais il y a de l'ASMR sur les mathématiques, il y a de l'ASMR sur le français... Et moi ce que j'adore c'est l'ASMR sur l'histoire ! Parce que bon pour ceux qui ne le savent pas... Euh... Moi quand j'étais plus jeune souvent on me disait... Relis tes leçons avant d'aller te coucher tu les retiendras mieux ! Ok ? Peut-être que vos parents vous ont déjà dit ça euh... Bon bah moi on me disait ça tu vois ! Donc du coup avant d'aller me coucher... Je relisais mes cours ! Et en fait il y a des chaînes ASMR spécialisées sur l'histoire ! Et donc vous avez des vidéos euh... C'est des cours d'histoire mais c'est un peu plus interactif ! C'est à dire que c'est pas un prof c'est un youtubeur ! Donc il y a le côté un peu plus euh... Non éducation nationale si vous voyez ce que je veux dire ! J'ai rien contre l'éducation nationale ! Mais disons que... Voilà il y a des profs qui ont un peu plus de passion que d'autres dirais-je ! Ou en tout cas qui arrivent à transmettre un peu plus ! Et donc là en l'occurrence souvent les youtubeurs qui font de l'histoire ils sont vraiment passionnés ! Et euh... Voilà il y a une méthodologie ! Enfin c'est... C'est ludique ! Vous voyez ce que je veux dire ! Et donc du coup moi je suis pas mal abonné à ce type de chaîne youtube ! Ou en fait c'est euh... Une leçon d'histoire... En ASMR en chuchotement ! Comme ça ça te permet de t'endormir ! Tu vois il parle tout doucement ! Point final ! Il me lèche pas les oreilles ! Euh... Il est pas à moitié à poil ! Euh... Il avale pas des bananes ! Euh... Enfin voilà tu vois c'est... Juste de... Du chuchotement ! Euh... De... 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 De leçons d'histoire ! Voilà ! Donc ça peut être les bateaux pirates ! La mythologie grecque ! Euh... Euh... L'histoire de la Joconde ! Euh... L'histoire des pyramides ! Enfin voilà ! De sujets qui sont intéressants je trouve en histoire ! Et euh... Cumuler à un micro de bonne qualité ! Et à une voix euh... Qui passe plutôt bien ! Et du chuchotement ! Bah... En gros c'est comme si t'écoutais euh... Une musique euh... Au volume euh... A volume réduit ! Tu vois ! T'as un petit son comme ça ! Tu fermes un peu les yeux ! T'écoutes tranquillement ! Et puis tu t'en rends pas compte ! Tu t'endors ! Sauf que tu t'endors en écoutant euh... Une leçon d'histoire ! Du coup potentiellement ! Euh... Culture j'ai ma gueule ! Tu vois ! Voilà ! Waouh ! Ok ! Voilà ! Mais n'hésitez pas à essayer un ! Pour ceux qui ne connaissent pas honnêtement euh... Euh... Voilà c'est... C'est con de mourir idiot ! Tu vois ! Au pire on vous aimait pas ! Bon... C'est pas la fin du monde hein ! C'est pas grave hein ! Mais peut-être que... Pour ceux qui ont du mal à dormir euh... Vous... Bon après faut chercher un peu tu vois ! Faut trouver euh... Faut trouver euh... La chaîne qui plaît tu vois ! Mais euh... Donc ça marchera pas du premier coup je pense ! Mais euh... Faut essayer plusieurs chaînes ASMR et... Je pense que ça peut permettre d'éviter les... Comment ça s'appelle ? Les cacher tu vois ! Les médicaments ! Tu vois euh... L'ASMR peut avoir une fonction un peu déstressante et euh... Et euh... On va dire une sorte de somnifère mais sans les effets euh... Des médicaments tu vois ! Je pense que euh... Après c'est que mon avis hein ! Bah entre taper dans les somnifères et écouter des vidéos ASMR... Je me dis il y en a peut-être une euh... Voilà ! Peut-être ça vaut le coup d'essayer tu vois ! Si ça peut éviter de taper dans les cacher euh... Why not ? Why not ? Et moi pendant des années j'ai écouté des vidéos ASMR ! J'ai trouvé ça cool ! Moi j'ai jamais pris de somnifère hein ! J'en avais pas forcément besoin mais euh... Alors là tu vois moi je suis souvent devant les écrans ! Ça aide pas trop à trouver le sommeil ! Et euh... Quand tu te retrouves dans ton petit lit euh... Tu sais t'as la lumière, t'as les écrans etc... T'es pas vraiment dans... En mode je ferme les yeux et je m'endors tu vois ! Et du coup petite vidéo ASMR euh... Voilà ! Tranquillement euh... Voilà ! N'hésitez pas à les regarder ! C'est juste qu'aujourd'hui la ASMR euh... Pfff ! Ça a pas une répute de fou ! Parce que forcément ce qui est mis en avant euh... Bah c'est ce qui fait cliquer tu vois ! Donc euh... Un mec qui pendant une heure euh... T'explique euh... Euh... La vie de Toutankhamon ! Bon ça intéresse 4 personnes dont moi et euh... Une personne légèrement vêtue euh... Dans un jacuzzi euh... En train de euh... De faire une activité physique ! Là forcément euh... On y va tu vois ! Donc voilà donc euh... Je vous recommande... Alors pas forcément ma chaîne hein mais euh... Je vous recommande chaudement de euh... Vous intéresser euh... Repose les meilleurs tarifs du coin mon lapin ! Peut-être que euh... Vous trouverez euh... Du contenu interactif ! Qui vous plaira ! Alors on va vendre ça ! Alors les boutiques ! Parce que c'est vrai que... Je vais pas trop montrer ! Donc là on va vendre euh... Toutes les armes de merde ! Ohlala ils m'ont fait une de ses voix ! Quelle horreur ! Ah mon gourdin ! Mais j'ai une arme du coup ! Ah non c'est pas une arme ! C'est un marteau ! C'est marrant quand j'ai l'impression que c'est une arme ! On dirait pas un pistolet silencieux ! Bah si c'est un pistolet silencieux ! On est d'accord ! Là l'icône là ! Ceux qui dorment pas encore ! Ça c'est un pistolet je pense ! Ouais si si attendez ! Ouais si si c'est un pistolet euh... Pistolet avec un silencieux et une lunette ! Vivement nos prochains échanges ! Ouais c'est ça ! Ah je peux pas sortir d'arme ! Ou alors je tiens l'arme par le silencieux comme ça ! Et je tape avec le silencieux ! Je sais pas ! Ouais pour étudier c'est cool ! Carrément ! Carrément ! Bah après ! J'ai une vision de la vie assez utopiste ! Mais je trouve ça dommage de passer une journée sans apprendre quelque chose tu vois ! Du coup euh... Je suis abonné à plein de chaînes Youtube euh... Qui font un contenu qui de base ne m'intéresse pas forcément mais... Pour la culture G je trouve ça cool de... D'avoir euh... Un peu de... Un peu d'avis sur plein de choses tu vois ! Un peu de connaissance dirais-je ! Et d'ailleurs j'ai une chaîne que je vous recommande chaudement ! Arte ! Euh... Arte possède une chaîne Youtube ! Ils en ont même plusieurs ! Je suis abonné à toute leur chaîne ! Et euh... Niveau reportage sur Youtube qualitatif ! Vous aurez pas mieux ! Souvent les sources c'est... Parce qu'après c'est pareil ! Youtube vous avez un peu tout et n'importe quoi donc... Faut faire attention à ce qu'on écoute parce que... C'est un coup à prendre des conneries tu vois ! Mais euh... Arte c'est vraiment vraiment stylé ! Ils ont fait plein de reportages sur des sujets ultra intéressants ! Des fois sur plusieurs heures ! Alors c'est pas en ASMR par contre ! Vous allez vous dire... Ah zut alors tu dois être déçu ! Mais euh... Mais c'est vraiment super stylé ! Tu sais que les renégats ont attaqué le quotidien ! Euh... Attends j'ai mis du temps à arriver Rick ! Mais euh... Me voilà ! Il est où Rick ? Je suis là Rick ! Enfin ! J'ai pas besoin de le renvoyer encore plus ! Allez en avant ! Allons parler ! Ouais c'est un truc pour taper ouais ! Mais on aurait dû une arme tu vois ! On a pas demandé de serveur ! J'ai reçu l'ordre de te retrouver ! De meilleurs et de... Clameur ouais ! Je m'en souvais bien ! Je m'appelle... Je sais qui tu es ! Je dormais en caserne de pompiers pour la PGW ! Pourquoi Roy t'habite à Clameur ? La moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse ! Même Vini ici présent ! Mais... T'as interrompu notre part ! Explique-toi en une phrase je te prie ! Et puis... Va-t'en ! Tu sais parfaitement quoi je suis... Il a une tête de méchant dans Borderland ! Pour ceux qui connaissent Borderland ! Meilleur dit tu dois une livraison au pacificateur ! Et tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet ? Le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou ! Et que tout le monde se pissera dessus de peur ! Mais je sais pas à quoi je m'attendais ! Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien ! Il a pas une once de raffinement ! N'est-ce pas Vini ? Euh... Je sais pas ! Vini ! Vini ! Vici ! N'est-ce pas peur ! C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire bordre ! Moi, pas maintenant ! Euh... J'ai bien envie de le menacer ! Je suis quelqu'un... Je suis quelqu'un comme ça moi ! J'aime le danger ! Tu sais pas à qui tu parles ! Ah ! T'es stylé Roy ! Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs ? Qui nourrirait l'armée ? Lui fournirait ses armes et ses vêtements ! Bah du coup, t'as dû reconnaître les vlogs alors ! PGW ? Ouais, normalement cette année j'y vais ! Mais avec le Covid compliqué, tu vois ! Là ça fait quoi ? Ça fait deux ans que j'ai pas été à la PGW, mais ça fait deux ans qu'il n'y a pas de PGW ! Ça ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules ! Il faut être plus subtil avec les gens ! Chacun a son propre désir ! Son propre prix ! Tes arguments ne fonctionnent toujours pas ! Mais c'est encore ! Ton temps est écoulé ! Rien n'a éveillé mon intérêt ! Juan, qu'est-ce que tu veux ? Comme on le disait autrefois... Si tu dois demander le prix... C'est que t'en as pas les moyens ! Je la connaissais celle-là, cette phrase... Comment revenir à des questions plus pressantes ? Que devrions-nous essayer ? Ça fait des progrès avec notre gros prétentieux ? Je n'ai jamais rencontré un type comme lui ! Je te l'avais dit ! Dommage que nous n'ayons... Viens voir chez moi ! Un bon signe ! On va aller avec ! Ou même une goutte de pime ! Elles sont bien faites ces têtes de mort là ! Quelque chose de sucré ! Attends là, c'est... Séquence blabla émotion ! Non mais là, c'est plus un baiser ! C'est un test PCR à ce niveau-là ! Je vous disais bien que c'était chelou ! Moi, je n'ai jamais embrassé ! Je connais... Je découvre ! Je regardais comment on fait ! J'étais un mâtard ! C'est comme ça qu'on fait ! Là, c'est un test PCR ! La modélisation des PNJ ! Eric, ça te dirait qu'on essaye euh... Ce qu'ils font là ? Comme ça, pour voir... Tu sais, pour euh... Sur un pari, tu vois... Oh la la ! Oh, t'as deux pixels euh... Fusion ! Fusion ! Je serai pas vraiment seul ! C'est des... Des BZ ! On est dans Dragon Ball Z, mesdames et messieurs ! Us ! Us ! On attend toujours le même hein ! Du coup ouais, j'y retournerai sur mon oeil ! Il a un bouti 5 plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés ? Un jeune homme, mais le reste est exact ! C'est un sacré numéro, c'est sûr ! J'ai besoin qu'il se remette au travail ! Jack a besoin de l'empuver et Rowan traîne les pieds ! Hmm... Ça va être dur ! Rowan et coûte à peine Jack ! Et ce sera encore plus difficile pour toi ! Il a ses propres âmes et sa propre base ! Et il adore le balancer à la figure de Jack ! Qu'est-ce que je peux faire alors ? Fais comme tout le monde ! Achète-le ! Il aime l'art, les artefacts, les trucs chers d'avant la chute ! Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il ne peut pas s'en empêcher ! Aucun contrôle de soi ! Tu ne dors pas encore Wendy ? Oh la la ! Est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça ? Fais ton entretien alors là ! Tu vas être fatigué après ! J'ai entendu parler d'un vieux polonet qui vivait dans un penthouse près du passage de la libération ! Oh dodo ! On dit que c'est un collectionneur d'art ! Tu peux essayer de le trouver ! Mais on ne peut y aller qu'en parapente ! C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose ! Ah mince ! Ah tu vois ! Il faudra que tu te TP Eric ! Comme tu n'as pas le parapente ! Je fais de l'insomnie ! Ah ! ASMR ! Ecoute mes vidéos ASMR ! C'est bon on en parlait tout à l'heure en plus ! Je me suis ras-super ASMR en avant ! On se tient au courant ! La chaîne je l'ai renommée en plus ! Elle s'appelle Monsieur Rasuper ASMR je crois ! Conteneur d'inimiteur détecté ! Ça tu pourras t'endormir sur la douce voix de ton youtubeur préféré ! Voilà ! La chance ! Attendez ! On va prendre ça ! Voilà ! Voilà ! Oh fuck ! Ah nice ! On va pouvoir s'envoler devant ! Putain le jeu est tellement bien ! L'ambiance elle est trop trop bien l'ambiance ! En plus il y a plein de bâtiments où on peut rentrer à l'intérieur c'est vraiment trop cool ! Mais abonnez-vous à ma chaîne gaming aussi Twitch hein ! Pas qu'à ma chaîne ASMR ! Je fais plus de vidéos dessus pour le moment ! J'avais acheté un super micro pour faire de l'ASMR ! Et je sais pas il capte... Il capte un esprit c'est chelou ! Il entend des trucs bizarres en fait ! Donc euh... Au niveau du son c'est trop chiant ! Donc j'ai du... Bah je l'ai acheté pour rien ! Et puis après j'ai eu la flemme de le renvoyer ! Enfin voilà ! Mais il capte des trucs chelous quand je l'allume ! Donc le son est... Le son est pas terrible ! C'est con parce que... Bah la dernière vidéo que j'ai faite c'est avec ce micro justement ! Et le micro est incroyable ! Vraiment incroyable ! En binaural et tout tu vois... Pfff c'est fou ! Mais euh... Je l'ai utilisé la dernière fois et... Au montage il... Il entend des choses euh... Chelou et du coup ça fait un peu bizarre ! Bah j'vais pas y arriver là ! Bah j'vais pas y arriver là ! Ah si c'est pour aller là ok ! Ouh... C'était chaud ! Chaud de la night ! C'était chaud de la night ! Ah j'ai le renommé en Monsieur Rassuper ! Ah ok ! Parfois pourquoi pas ! Ouais t'inquiète Rick ! J'vais... J'te TP euh... Pour moi ça va être hard ! J'te TP après ! Ah c'est... C'est ça ! Nan c'était pas un achat compulsif ! C'est parce que... J'ai écouté euh... Pas mal de youtubeurs et youtubeuses ! Et... J'ai trouvé que ce micro... Il avait vraiment quelque chose de plus ! Tu vois... Genre je... A force d'écouter de la SMR tu vois... Y'avait euh... Y'a certains micros euh... C'était bof bof ! Et y'en avait d'autres euh... Putain y'avait beaucoup plus d'informations euh... Dans l'audio tu vois ! Ça c'est un petit peu comme euh... Si t'allais euh... Voir un spectacle euh... Soit tu l'écoutes sur youtube... Soit en CD euh... Soit en 45 tours... Euh... Soit dans un zénith ! Tu vois c'est la même musique mais c'est pas le même son ! Et euh... Justement t'as des micros euh... Genre les Blue Yeti euh... Bon c'est pas foufou pour faire de la SMR ! Et par contre euh... T'en as d'autres ! Où tu tu tu... T'entends que euh... C'est beaucoup plus riche ! T'as vraiment euh... T'as beaucoup plus d'informations quoi ! Quoi il est derrière le mur ? Ah non ! Continue de chercher ! On va passer là ! Ouf ! J'espère qu'on va pas se faire attaquer ! Oh merde ! Oh Jessica elle est vraiment pas cool ! Il a pris ses peintures mais il avait pas de place pour Jessica ! Ah non merde ! C'est l'inverse ! Il abandonne ! Il abandonne Jessica ! Jessica je suis là ! On va sauver Jessica ! Joli comme prénom Jessica en plus ! Je serai son chevalier ! Son prince charmant qui arrive en retard ! C'est sympa cette piôle comme ça ! J'aime bien les piôles comme ça ! En France c'est pas courant ! Mais c'est vrai que c'est stylé je trouve euh... J'aime bien l'ambiance béton ciré ! C'est pas quelque chose qui me dérangerait ! Là j'ai des placos blancs là ! Le béton ciré ça me dérangerait pas ! Un peu industriel ! Avec une sorte de loft mezzanine ! Là c'est vraiment stylé ! Faut avoir une grande maison quoi c'est tout ! Mais là c'est pas mal j'aime bien ! Ah ok ! L'hélicoptère il était ici ! D'accord ! Faut que je redescende... Non attends ! Si j'ai pu monter là c'est qu'il y a un truc ! Oh merde c'est Jessica ! Oh non ! Trop dur ! Ah mais non ! Ah putain ! Il reste aucun tableau ! Tout a été détruit ! Lawan ? J'ai trouvé notre collectionneur ! Mais aucun signe de sa collection ! Lawan ? Eh t'es là ? Oh merde ! Non ? Si c'est Jessica ça non ? Ah c'est pas Jessica ! Ouf ! Bah du coup Jessica elle est où si lui elle a pas réussi à se barrer ? Enfin pour ainsi dire ! Vous voyez ce que je veux dire ? Il est toujours à la cantine ? Oh 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 Si ça c'est le mec ! Ok ! Je vais le chercher là-bas ! Bah du coup Jessica euh... Du coup c'est Jessica qui a pris l'hélicopt ? C'est à l'intention de passer ! Ce qui n'est probablement pas le cas ! Ah il y a une enquête là, il y a... Pourquoi t'as fait ça ? C'était pas fini la quête en plus ? Eric a des envies suicidaires je dirais En tout cas il... Il a envie de voler on dirait Ah le Hiko il s'est peut-être craché ? Bisous Waka Pichu ! C'est le collectionneur, ah j'avais capté Ah ouais là ça c'est les toiles et tout ok Alors attendez qu'est-ce qu'on fait là ? Juan Qui est loin ? Qui est prêt ? Bon on va faire le 1 A tout à l'heure Rick ! Je t'appelle quand je suis là-bas C'est mon avis C'est tellement stylé ça, les voitures et tout Abandonnées sur la route, je trouve ça trop cool Ça ça rappelle tellement Dead Island C'est vrai je sais pas si vous avez déjà joué à Dead Island mais c'est vraiment le même délire Sauf qu'il fait beau et tout c'est un peu plus cool Merci Inno et Réflexion pour les follow ça fait plaisir, bienvenue à vous Ouais Dead Island, quel jeu de fou furieux ! Je l'avais sur PS3 et euh... Waouh ! Zombies, Liberté, Soleil, Craft... Trop bien ! Trop bien, trop bien, trop bien ! C'est juste con, c'est qu'après ils sont partis sur Dying Light, pas vraiment la même ambiance Il y avait pas autant de parcours sur Dead Island Ça c'est vraiment le côté Mirror Edge qu'ils ont ramené Mais bon, Dying Light évidemment reste un excellent jeu mais j'avoue que Dead Island Côté îles désertes, zombies et tout, moi ça me plaisait bien ça Alors... Alors 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 alors... Ouvrez les portes du château ! Ok, c'est ça le bateau Est-ce qu'on va vraiment gagner cette guerre un jour ? J'ai même pas fait attention la première fois qu'on est venu ici Si tu fais de l'ASMR, je vais jouer avec toi Rahlala Ce chantage à l'ASMR On va faire du League of Legends ASMR Ok, bon c'est pas facile au début pour se repérer là avec les points mais on y est Enfin, on va trouver Ah, voilà qui est intéressant Il étale les champs, n'est-ce pas ma chère ? Fermez les yeux de suite Ah, on est deux avec Rick là ? Oh, je t'ai embarrassé On va être trois... Ça fait beaucoup quoi je pense Je t'attendrai là-bas, mais dépêche-toi Je dois admettre que... J'admire ta persévérance Pas ce soir ! Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois Ce serait dommage Un single malt des Highlands de 16 ans d'âge Mis en bouteille l'année précédente là-bas C'est le vaccin En fait c'est après la 43ème dose de vaccin, tu te transformes en zombie Il fallait bien trouver une solution pour payer les retraites Bah ouais, si tout le monde meurt, t'as plus de retraites à payer Classique Ça semble logique Ça semble logique Et bienvenue Ahmed Ah ouais, t'as envie de boire ? T'es bien breton T'es bien breton Rick Il a dit beau gosse, bon j'avoue 100% il vient de nous droguer Qu'est-ce que je peux dire ? Tu as brisé mes défenses Donc, tu veux toujours ces lampes ? Malta t'a-t-il dit pourquoi il les voulait ? Pourquoi il les voulait vraiment ? Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé Attends, il est sérieux ? Il est fou ! Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années Je suppose que c'est dangereux C'est pour ça qu'il a besoin des lampes Mais, les lampes ont besoin d'électricité pour fonctionner Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de courant là-bas Ils sont nombreux à avoir essayé de la prendre sans électricité Des héros et des fous Et ils ont tous fini en casse-croûte pour rapaces C'est le problème de Matt ça, pourquoi tu t'en soucies ? Je m'en soucie parce que quelque chose ne va pas Tu le sens pas, Hayden ? Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher Donc, on devrait commencer à lui construire un monument, non ? Un seul problème Le boucher ne prévoit pas d'attaque Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai mes espions, parmi les renégats aussi Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville Pendant que le colonel squatte le barrage Un simple levier à tirer Et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques Le colonel n'est pas stupide Il sait que la guerre serait la fin de tout Alors pourquoi le boucher a attaqué la cantine ? C'est au centre-ville Bonne question Ce n'est peut-être pas le colonel qui a donné cet ordre Il se passe autre chose Quelque chose que nous ne comprenons pas encore Et les lampes UV, pourquoi il en a besoin alors ? Jack cache quelque chose Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées Pourquoi est-ce que Jack prendrait les lampes UV ? Et c'est ici, mon ami, que le mystère prend son envol Jack ne s'est jamais remis du fait qu'il n'a pas vaincu le boucher Et quand il en avait l'occasion il y a des années Il savait que s'il attaquait le barrage, le colonel fermerait les vannes Et la montée des eaux pousserait les produits chimiques hors du sol Brûlant tout ce qui vit dans cette ville C'est une impasse depuis plus de dix ans Chacun attendant que l'autre fasse un geste Mais ensuite, quelqu'un a allumé le courant et quelque chose a changé Et les renégats ont attaqué la cantine Je suis pas ici par plaisir, Juan J'ai besoin des lampes pour découvrir ce qui est arrivé à ta sœur N'est-ce pas, Aiden ? Je t'ai dit que j'avais mes espions Je pourrais trouver quelque chose à propos de Walt, c'est ta sœur Plus précisément sur le scientifique du GRE que Matt et toi a essayé de contacter Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout Qu'est-ce qu'on fait ? On lui fait confiance ou pas, Rick ? Je sais pas, non ? Il y a une tête de connard quand même je trouve Ah tu veux qu'on... Bon allez vas-y On a fait le choix de Rick comme il nous aide pour le let's play On le suit tu vois Il a une tête de joker, tu peux pas faire confiance à un mec qui ressemble à un joker Non ? Il y a un type qui se cache là-bas, un vrai cinglé Ah t'as du nain ! Trop drôle Rick ! Bah à moins ici ! Ouais on a suivi Rick C'est vrai ! On est bien ! T'as d'autres choses en tête ? C'est quoi les roligate ? Tu as d'autres ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! ça fait vraiment maison close avec les néons éteints c'est des trucs de pour bronzer ah dans destination finale pour ceux qui ont déjà vu à moins que tu souhaites rester ici rick dans ce cas là j'attends devant tu vois je pense aussi qu'on va y aller ça me paraît être une bonne idée allons-y on a la quête numéro 2 à faire travail n'attend pas en avant ouais vas-y on va essayer de l'aider on verra après c'est vrai que ça a l'air intéressant mais je sens qu'il va nous douiller tu vois je sais pas je sens qu'il va essayer de nous la mettre à l'envers tu vois comme avec sa copine donc du coup je me méfie tu vois c'est jamais comme on fait le larbin pour tout le monde tu vois quitte à faire le larbin autant le faire avec des gens sérieux tu vois si c'est pour aider un mec qui va nous trahir ça fait chier non non tu peux pas ce poil bob on m'est dit raconte nous la fin du jeu comme ça on arrête je me coucher comme ça on m'est dit les jeunes à loire là ils veulent tout tout de suite les jeunes ils veulent tout tout de suite les jeunes non on va attendre on n'a pas fini le jeu on attend on est le premier mercredi du mois non je crois que c'est tous les premiers mercredis que les pompiers ils font ça ils font sonner leurs sirènes waouh trop bien c'est trop bien les missions avec des esprits dans ce type de jeu enfin je trouve je trouve que c'est trop stylé c'est quoi c'est dans fallout je crois j'aimais bien les missions avec les sorcières etc dans skyrim pareil les loups-garous les vampires je trouvais ça trop bien j'ai trouvé ça trop bien ce type de mission oula waouh c'était chaud de la night oh il y a du monde c'est tellement stylé et l'ambiance elle est incroyable ah ouais c'est trop stylé on a quelque chose en commun mais il y a aussi une grande différence entre nous bonjour c'est joli chez vous oh c'est mignon petit crâne et tout on raconte que t'es un pèlerin t'as pas encore trouvé ta place attendez il y a mon copain qui arrive ok il est perdu mais il va arriver madame ah c'est bon Rick est là on a quelque chose en commun mais il y a aussi une grande différence entre t'étais un pèlerin ? ouais une femme pèlerin on est pas nombreuses mais c'est pour ça que j'étais si doué personne me reconnaissait comme un pèlerin certains hommes pensaient qu'en tant que femme ça serait plus facile de me tromper de me voler mes réflexes et ma dague aiguisée leur ont prouvé le contraire ok c'est pour ça que t'as arrêté ? j'avais l'impression ah ouais The Witcher 3 ouais c'était bien aussi ça je fuyais constamment quelque chose peut-être moi même c'est une grande ville même un pèlerin peut avoir sa place ici personne ne te juge pour ce que t'étais comme dans les petites villes la personne que t'étais au-delà des murs ce que t'as fait et ce qui t'a permis de survivre tu peux disparaître dans la ville c'est comme ça que j'ai trouvé ma place et toi Aiden Aiden tu veux pas arrêter de courir ? un jour peut-être mais d'abord je dois finir ce que j'ai commencé ici je comprends souviens-toi juste de ça tu peux pas te fuir toi-même bonne chance pèlerin merci merci euh madame voilà la cathédrale de Sambo là oh le salaud seigneur pardonne à ces enfants ils sont perdus car je suis l'éternel en sécurité attend vous voulez me dire que j'ai lancé une quête secondaire là ? Ouvrez les portes du château ! Ouvrez les portes du château ! Ouvrez les portes du château ! Comment on rentre dans ce bazar là ? Ouvrez les portes de Dame Qu'est-ce qu'on peut passer là ? Oh non il troll Oh putain on va se faire défoncer Oh merde Oh putain sa mère Oh merde on est poursuivi par la BAC Oh fait chier Jésus Accueille donc deux pêcheurs Oh la 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 Allez allez s'il te plait Oh non t'as pas le droit Jésus Oh du bout de là t'as pas le droit Jésus On va se faire dégommer Attends faut qu'on se planque Oh la frayeur C'est chaud la nuit hein C'est chaud la nuit hein Je vous l'avais dit Alors la nuit c'est vraiment Un bazar Ouais je sais qu'il fallait les échafaudages mais J'ai stressé un peu quoi Vous voyez ce que je veux dire Ah c'est vraiment ils ont tout bloqué hein Je crois qu'on les avait trouvés mais après on s'est perdu Ah t'y est Ah vas-y lance la tp Eric Vas-y vas-y lance la tp s'te plaît Comme ça je me tp sur toi Mais non t'y es pas du tout Rick t'es tout là-bas Ah maintenant Rick t'as pas suivi Regarde Eric t'es tout là-bas Ah non Ah mince Non t'es pas au bon endroit Rick Il y a des eaux potos mais T'es pas du tout au bon endroit Putain t'es au début t'es dans la zone 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 Ah voilà Putain c'est là qu'il faut venir Ah je Ah je Ah j'ai Ah je Ah je Watch, voilà C'est là où il faut aller Ah ouais Ça claque Waouh J'aime bien les églises en plus Quand j'étais à Reims J'étais visiter la cathédrale Waouh Stylé de fou J'ai raté l'ouverture du parapente Mesdames et messieurs Ce qui a du coup Forcément été problématique Dans notre histoire Allez mousse, papousse Santa C'est trop stylé Oh il y a un niveau dans Batman qui est comme ça Où tu te caches dans les coins et tout Regardez avec tous les morts et tout Avec le monstre C'est quasimodo On pouvait rentrer ? Ah on est d'accord Oh non je me suis tépé sur lui Attends Ah le spécialiste Il est là ? Bah attends C'est bizarre Et c'est quoi cette mission Pourquoi trouver le spécialiste C'est là-bas ? Attends Ah non j'ai raison Oh quelle erreur Oh putain il y a tout à faire Quelle erreur Quelle erreur J'étais trahi Ah j'ai raison Je t'en veux pas Rick C'est l'âge Bon je retourne là-bas Rick il... Il y a 40 ans Vous voyez ce que je veux dire Les jeux vidéo Je comprends Je t'en veux un peu Mais je comprends Tu vois C'est... Je peux pas t'en vouloir Je peux pas t'en vouloir Jeux vidéo Tout ça Suive les quêtes Bon allez Super Il y a tout à refaire Comme si c'était pas assez chiant Eh ben je retourne là-bas du coup A tout à l'heure Rick Discuter Il y a un mec qui me parle C'est chelou Ah putain de merde Il y a tout à refaire Ah merde ça se trouve Ils me sont demandé C'était qui la première fois Que je suis passé Ouais il y a un gars Qui s'est mis à me parler Là c'était chelou Avec une voix Plutôt stylée J'ai bien aimé Ça voyait cool Mais je sais pas qui c'était On est dans les emmerdes là Oh là là Faut qu'on retrouve L'endroit des travaux Pas facile cette quête là De nuit et tout N'hésitez pas A jouer avec Rick Si vous voulez Un peu plus de challenge D'ailleurs Non je Voilà N'hésitez pas Si vous êtes amateur De challenge Jouez avec Rick Ça vous Ferez le niveau Deux fois Parce qu'il n'y a pas Pas de raison Que ça soit Trop facile Rick a raison Il ne faudrait pas Que ça soit Trop simple Ok Je vais pas dire Que j'avais raison Mais Vous m'avez compris Alors du coup Ah ouais Il y a vraiment Des zombies Ok Alors du coup Voilà C'est quoi On était vraiment Juste à côté Genre On s'était peu On était là Enfin vraiment C'est fou Vraiment J'étais juste devant Quand on s'était Épuyé de l'autre côté C'est dingue C'est dingue Vous entendez Le bordel derrière Là On se ferait Dans Bloodborne J'ai l'impression Que derrière Il y a un énorme monstre Là à tuer Ça va être chaud Ça tue patate C'est pis Tout le monde est mort Je sais pas trop pourquoi Allez là On trouve Plein de trucs cool À mon avis Ça veut dire Que ça va être La guéguerre Non On me dit pas Qu'il y avait un trou Pour rentrer Ah non Je pense qu'il va y avoir Un boss Là Oh c'est moillé Là Gros monstre À mon avis Grosse bébête Grosse bébête Grosse bébête Allez C'est parti Faut y aller Faut y aller Ça va faire peur Je pense Découvre la colère Ah voilà Jésus c'est toi Oh merde Jésus Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh là C'est pas dit Tira au paradis Jésus Jésus Arrête Ah 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 Aïe J'ai fait ça en traître Dans son dos Allez viens Oh oui Oh trop bien Ah j'ai trop bien joué Je suis vraiment Le boss Je suis vraiment Le boss Aïe putain de merde Ah mais il tape à l'arrache En plus Ah la vache Il a un peu de vie Hein les taux Là Il a un peu de vie Pour grève Pourriture humaine Merde Putain de merde Allez ferme les forts Ah couuuur Attends mais moi j'ai besoin de vie Attends C'est trop chiant Les petites bêtes là Ah putain Ouais ça sert à rien Faut vraiment Ok Prépare-toi à mourir Ça a l'ordure Eh viens dans le feu Oh merde Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Waouh Eh l'autre il a transformé Les zombies en arme de destruction massive là Les petites protéines là du seigneur Coucou et W bienvenue Merci pour le follow Ça fait plaisir Manuel ceux qui vont se coucher Et puis tu vois vous Nous on est là jusqu'à 5h Twitch nous Et ce soir on joue uniquement à Dying Light On avance tranquillement sur le jeu Encore deux petites heures de plaisir Et deux monstres tous Oh c'est sa piôle ça C'est un peu dégueulasse Bah il est où le spécialiste là ? Parce que sérieusement il y a un souci quand même Voilà Voilà Docteur Frankenstein Étrange Comme un scarabée qui ignore tout du pied au dessus de lui J'ai un boulot pour toi Et j'ai une surprise pour toi J'espère que tu aimes cette pièce Car ce sera ta dernière demeure Hé ! Oh génial Des câbles Je dois trouver une source d'alimentation Je dois trouver une source d'alimentation Hummm Hummm Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh bordel Ok Ok Tu m'entends J'ai un boulot pour toi Allez mec Son église c'est un délire Ah faut aller en face Ok Vas-y Rick fais-le si tu peux le faire Parfait Attends il y a encore Il y a encore un générateur Ah merci il me soigne C'est trop mignon Euh c'est en face non où il faut aller Oula Oula C'est pas grave Ça peut attraper la corde Merde Merde Ah merde je peux pas le soigner C'est bon je t'ai rien Ah ouais parfait C'est pas possible Ah c'est pas possible Foutez moi la paix Faut que je me casse si je reste ici je vais crever Oh il y a des lignées et tout J'ai pas vu tout ça Oh Rick nous a quitté Oh non on y était Oh mais quelle horreur ce jeu Oh c'est pénible Avec leur niveau chiant Et pourquoi il veut pas attraper la corde là Qu'est-ce qu'il se passe Ah Comment on rentre là-dedans Comment on rentre là-dedans Parce que vraiment on ne s'en sortira pas Déjà il y a des bestioles de partout Ah t'as bug ? Ah t'as bug vas-y bah tu peux revenir si tu veux Je sais pas comment on t'as fait pour monter Je sais pas comment on t'as fait pour monter Alors il faut revenir en arrière Parce que je vous rappelle que je peux évidemment mourir Là la cage allait fermer ça c'est vraiment pénible Comment t'as fait pour monter en haut là Oh 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 Ça c'est genre t'as tué un il y en a deux il y en a trois il y en a quatre il y en a neuf il y en a quarante Ah merde on va mourir Non 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 on va mourir on va mourir Ok Ah si tu peux fais-le hein Rick Alléluia Je sais pas comment tu fais pour pas le trouver Eric T'es monté trente fois en haut mais c'est bon On y est On y est on y est on y est Alléluia on va pouvoir sortir de ce niveau C'était vraiment chiant Déjà moi je comprenais pas comment il fallait faire pour monter Et Rick il trouvait pas l'endroit pour le désactiver donc euh On était parti pour deux heures de plaisir Ah ouais ah c'était chiant ce niveau Rick Oh quelle horreur Attends il y a encore un câble à couper là Non non mais au bout d'un moment faut lâcher l'affaire Bon alors conseil Euh en gros là Bah en gros il y a un endroit il y a une flèche qui t'indique que tu peux monter Mais genre elle est vraiment euh Elle est planquée quoi C'est pas que de l'amour vous voyez ce que je veux dire Ah vous voyez c'est genre ça là Attends on va voir On sait qu'on peut aller Ah ouais du coup là ça a coupé le courant peut-être sur le deuxième truc où il faut s'agripper Attends faut que je réfléchisse Foutez moi la paix C'est trop dur de réfléchir quand tu te fais aggro comme ça Non mais Non mais Oh là foutez moi la paix bordel Alors attendez Donc là Donc là Il y a les zombies Et il faut faire gaffe également à ma jauge de vie vous savez Enfin ma jauge d'énergie euh... Sans quoi je me transforme J'ai envie de mourir Ah non c'est bon j'ai pas envie de mourir Ok Ok Ah trop bien Ah merde ça a déjà été désactivé là Rassurez-vous tout le jeu c'est pas ça sinon j'aurais déjà rage kit Alors Alors Bordel Voilà j'ai raté un truc là Bon on se retrouve quand on a trouvé Youtube Ah il est là-bas ? Ah c'est bon Oh le jeu a eu tellement pitié de nous qu'il nous indique où on doit aller maintenant vous vous rendez compte ? Tellement on est mauvais Horrible En un mot horrible Pire mission du jeu Et vraiment il y a... Il y a tout ce qu'on déteste Et il manquait qu'un truc pour que ça soit vraiment parfait c'est un chrono vous savez En mode euh... Désactive le courant dans moins de 5 minutes sinon tout explose C'est vraiment c'est le petit truc qui manquait Je suis un peu déçu qu'ils aient pas pensé à ça vous savez C'est vraiment le petit truc qui manquait Un chrono et là on avait tout là Là on avait vraiment le... La perfection du jeu Alors... Hop... Ça va on était... On était pas loin de la perfection Alors tout ça pourquoi ? Nous allons aller le voir Toujours plus Ah... Ah trop bien Bon au moins une bonne nouvelle Après il y a le chrono là vous voyez 6 minutes 39 etc Ça on va crever si on fait pas rapidement quelque chose Hop... Et lancement... Ah ouais ça ça a l'air bien ça Oh Rick est tout en bas Oh tant pis hein... Je ne viendrai pas t'aider Je vais essayer de te TP quand je pourrai Je te lancerai une TP quand... Quand ça sera possible Bon faut pas que je me merde tout repose sur mes épaules À mon avis il est tout en haut hein... Je pense C'est sous... C'est comme ça depuis le début dans le jeu en gros Oh non ! Oh non ! Heuuuuh ! Ok... Alors après... Toujours plus hein... Le jeu il abuse pas du tout non ? Voilà... Là on attend... Oh ! Oh j'avais pas vu la poutre ! Ça c'est un coup du destin de seigneur ça ! Eh il est là-bas ! Regardez ! Il est en face ! MDR ! Alors j'espère qu'on pourra bientôt ramener le collègue On va vous en sortir ! Coucou Ryan ! Comment tu vas ? Bienvenue Ryan ! T'es en vacances ? Ça va Sampou ? Il y en a ceux qui débarquent... Vous arrivez au bon moment hein ! N'hésitez pas à mettre des coeurs dans le chat et des Kenny parce que c'était vraiment l'horreur ce niveau là ! Là jusqu'à présent euh... Jusqu'à présent euh... J'espère vraiment que ça va être fou tu vois ! Après peut-être que pour certains ça a été simple et sans douleur mais nous on a vraiment galéré hein ! Bon quasimodo là ! Viens ici ! T'es chiant ! Euh... Ouais j'arrive ! Allez ! Ouh putain ! Attendez ! On va mourir ! Ok vas-y ! Fais-toi tomber ! Parce que de toute façon là on était morts là je pense ! Oh non ! Oh non ! Putain ! C'est possible ! Oh c'est pas possible ! Vous êtes prêts les amis ? Vous êtes prêts pour vous amuser avec moi ? Attends ! Ah ouais ! Et puis je peux rien craft en plus ! C'est con ! J'ai pas de quoi me craft des... des... des boosters d'endurance ! Ah c'est ballot ça ! Attends j'en ai peut-être ! J'ai une grande partie de votre immunité ! Booster d'immunité ! Booster d'immunité ! Ça c'est quoi... Ouai... 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 Ouai 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 ouai... Ouai ouai... Bon, en avant pour escalader Notre-Dame mesdames et messieurs, allez on y croit, en gros si je manque d'endurance, je vais tomber, je vais mourir, c'est ce que je veux dire, bonjour Janie Pichu, on court pas vous pensez ? Ok nice, ok ouais ça va, après moi dans ma tête ça me paraissait logique de courir vous savez, genre avant un saut, peut-être tu prends de l'élan, on va pouvoir tipper le poteau, téléporter les joueurs, Qu'est-ce qu'il fait ici, il fabrique des faux billets ? Bordel ! Nice Ça j'aime bien ce côté... Ce côté lockpick c'est vraiment cool, alors... Avec sa pelle à neige là Merci Janie, bonne nuit à toi, bon courage pour ton genou Qu'est-ce qu'il est chiot ? Bordel ! Tu peux pas juste glisser et mourir ? Non ? C'est pas possible ça ? Attends ! Vous trouvez pas que j'ai déjà fait assez pour lui là ? Eh t'es tout seul, je te jure, tu kiffes ta vie si t'es tout seul là Heureusement que Ricky était là parce que... Waouh ! Ouah tout ça pour ça ! Quelle erreur ! En plus il est nul ! Tu t'en vas quoi là ? Ah ouais c'est ton ! C'est bon ? C'est bon, bonne nuit à ceux qui vont se coucher ! Et bienvenue aux autres, n'oubliez pas ! Concours Instant Gaming ! Et merci Sylvie au Last Sub, n'hésitez pas à vous abonner ! Pour rejoindre le clan ! Et soutenir ce let's play de la mort là ! Oh... Pourquoi on le tue pas ? Moi je veux le tuer ! Qui es-tu vraiment ? Je suis de la confiture donnée aux cochons ! Un roi sans royaume ! La tragédie... Un roi sans royaume, c'est beau ça ! Un roi sans royaume ! J'aime bien ! J'aime bien, j'aime bien ! Je sais comment tu te sens ! Il n'y a personne dans cette ville qui n'a pas perdu un être cher ! C'est vrai ! Il a raison ! Alors euh... Qui est donc cette femme qui veut te tuer ? Vagina dentata ! Un vagin pourvu de temps ! Intéressant ! Quoi ? Une grosse salope qui veut mes couilles sur un plateau ! Ca te va comme réponse ! On parle pas comme ça les enfants ! Je peux peut-être aider ! T'as aucune idée de ce qui t'attend ! On a un langage euh... charmant ! Ce n'était qu'un caniche avec un haut-parleur ! D'accord ! Ouais bah y'a été chiant quand même à dessus ! Et c'est quoi que tu voulais déjà ? Je dois installer ce micro sur un émetteur radio mais il faut d'abord le réparer ! Je serai pas radin ! Ah ! Impossible sans plusieurs pièces ! Quelles pièces ? Le câblage est corrodé ! Tu trouveras de quoi le remplacer dans la Tour Nord ! L'armée y a laissé son matériel ! Comment est-ce que je peux le trouver ? Il sera protégé contre les éléments ! Tu dois chercher une boîte sous l'antenne ! D'accord ! Et c'est quoi ton prix ? On verra ça plus tard ! C'est une surprise ! J'aime pas vraiment les surprises ! Bonne chance ! Tout ça pour ça ! Pour négocier avec ! Mon dieu mon dieu ! C'est vrai Cédric, tu restockes quand même ! C'est beau ! Alors... Mais c'est quoi cet endroit ? La plus grande église du pays ! Des gens croyaient qu'un dieu vivait à l'intérieur ! Mais ça fait bientôt 10 ans que j'y vis ! Et j'en ai pas rencontré un seul ! J'ai pas vu qu'il y avait les informations sur les bâtiments ! C'est stylé ça ! Une chapelle, une cathédrale... Ah bref, c'est cool ! Allez en avant ! Heureusement que j'ai mis les joueurs faciles d'ailleurs ! Je sais pas si vous êtes au courant mais... Vous voyez déjà comment c'est la galère ? Ok... Vous imaginez si j'avais mis difficile ou cauchemar ! Oh la la ! Quelle horreur ! Les ennemis ils auraient eu... 45 millions de PV ! En plus je joue tout seul ou en duo ! Faut que je vous raconte pas le bazar ! Après c'est vrai qu'à 4... A 4 c'est vraiment beaucoup plus simple ! Là... Là on est en duo et... On va pas se monter sur... C'est un peu la galère ! Comment on fait pour monter là ? C'est pas par l'intérieur vous pensez ? Moi je pense que c'est par l'intérieur mais... Et comment je fais ? Ah il y a une échelle là ! Ah... Pourquoi attendez ? Ouais... Toujours plus, toujours plus... Ouais... 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 Je pense pas qu'on peut passer... Ah ! J'ai pas vu là ! Ouais... 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 Non ! Ah nice ! Je vais te mettre l'échelle Rick ! Pourquoi j'ai pas la touche ? Je sais pas ! Ah c'est bon ! C'est bon viens Rick ! Non ! T'as pas le droit ! Ah c'est bon que j'ai mis l'échelle ! Ok, j'ai capté. Faut pas que je coure en fait. Mais c'est trop dur sauter sans courir, ça va à l'encontre des lois humaines mesdames et messieurs. Quand t'es devant un mur, tu prends de l'élan pour sauter, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. Tu dirais que pour moi que c'est logique ? Oh 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 ! C'est une sacrée ascension ! Putain mais... Magnifique, pas vrai ? Un miracle sculptural ! La signe des exploits humains ! Le plus grand triomphe de nos ancêtres ! Et aujourd'hui, on l'escalade comme des singes ! Ok... Oh nice, parfait ! Avec le triangle avec l'œil ! Ouuuh ! Eh bien ! Tu me seras peut-être utile ! Y'a pas un easter egg ici ? Reviens voir ! Pourquoi elle est couchée elle ? Regardez, on voit les zombies d'ici hein ! Vous avez vu ? La distance d'affichage, elle est vraiment cool hein ! Tant qu'on est là, on va monter ! C'est une bonne idée Eric ! On va aller voir ce qu'il y a au-dessus ! En avant, en avant ! Ah les écoute pas, Cédric, ils sont jaloux ! C'est à quoi de faire ça ? Ok... Ça c'est le stage pour rentrer au grimpe ça ! Si tu veux rentrer au grimpe sur Arma4Life, il faut faire ça ! Escalader à mains nues ! Waouh ! C'était stylé de fou ! Et bien ok c'est dans le damnage ! Sébouine-toi ! Hé hé ! Regardez la lampe qui est buggée dans le truc là ! C'est plus ce que c'était hein. Il a une de ses veines sur le front. Cocaïne ça. Je savais pas qu'il y avait autant de matos informatique dans une église. On sait qu'il mine du bitcoins. Tu n'as pas grand chose à m'offrir qui puisse m'être utile. Attends. Quoi ? On va être sympa. C'est un honneur. Enfin je crois. Tu as survécu à mes pièges et vaincu mes défenses. On devrait établir une confiance mutuelle Aiden. Voilà ma récompense. Ok Kurt. Et... Merci. Ok. Why not, why not. Alors vous l'aimez bien Kurt ? C'est notre nouvel ami mesdames et messieurs. Car je suis ton ami. Oui je suis ton ami. C'est bon Kurt a réparé le micro. Je savais que tu pourrais t'en charger. Et tu sais quand tu me disais qu'il était un peu fou. Bah t'étais vraiment loin du côté. Pourquoi il n'y a pas de téléportation dans ce jeu ? C'est pour ça que j'aime pas être seul. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas la téléportation et... Et maintenant, pas à la radio. Et pour vous j'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et c'est joué les gens comme ils veulent. Et moi j'avoue ça m'aurait bien fait kiffer une petite téléportation là. Lombarnik on se retrouve de l'autre côté. Salut ! On peut se déplacer rapidement non ? On peut se déplacer rapidement ! Je viens seulement de le découvrir ! Ah quel plaisir ! Ah si si c'est bon ça marche ! Ah trop bien ! Ah merci ! Ah je savais pas ! J'avais euh... Peut-être qu'ils ont du le mettre dans un dialogue mais euh... J'ai pas forcément eu besoin de l'utiliser auparavant mais... Oh la 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 ! Ah j'avoue que... C'est agréable hein ! C'est vraiment qu'il fait de plus en plus chaud alors qu'il est de plus en plus tard. Ça veut dire que le soleil il se lève déjà là parce que je commence un peu à avoir chaud là. 23 degrés. Je vais l'ouvrir la fenêtre de ma salle de bain je pense. La guerre avec les renégats n'a aucun sens. Ce sont les infectés. Quand je suis ton ami... 24 5 Juan ! Je viens pour les informations ! C'est quoi cette barre là ? Voilà, c'est réglé. Chut ! Moi fort ! Parfois les murs ont des oreilles. Tu sais ce que c'est Hayden ? Une boîte de caviar. On dirait des petites billes. C'est de la chevrotine ? Dios que triste. Ce sont des œufs Hayden. Des poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. Du beluga, plus exactement. Tout droit venus de la mer Caspienne. Ils sont considérés comme le seul véritable caviar au monde. Ils fondent sur la langue. Et permettent de savourer le parfum des vagues de la profonde mer noire d'une terre lointaine. Le monde déborde de choses magnifiques. De superbes sensations. De beaux garçons et de jolies filles. Mais les rustres dépourvus d'humour n'ont rien vu de tout ça. Il tue pour le futur et oublie le présent. Il ? Tous les Majors Matt de ce monde. Je t'en prie, accompagne-moi. Je me suis aussi occupé des lampes UV. Est-ce que Matt t'a confié pourquoi il a besoin des lampes dans un lieu qui n'a toujours pas d'électricité ? Et comment il compte procéder à cette mission suicide ? C'est ce que je pensais. Contacte-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Matt, les lampes sont prêtes et n'attendent que toi. Compris, Hayden. Bon boulot. J'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennuis. Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. A quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer ? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Juan, il aboie beaucoup mais je peux m'en occuper. Excellente approche. Les chiens oragés doivent être tenus en laisse. Et quand ils essaient de mordre, le moment est venu d'abréger leur souffrance. Hayden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien reçu. Comme tu peux le constater, Jack aime donner des ordres. Ne t'éloigne pas de la radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. La quête est terminée ! C'est bien, on a bien avancé. J'ai jamais fait gaffe quand on avait le voyage rapide. Trop bien ! Moi je me faisais chier à tout faire à patoun ! Vous imaginez ? Comment j'ai souffert ? J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. C'était horrible. Tout faire à pâte. On attend de l'appel de Matt. De Mathieu ! C'est vrai que la téléportation, c'est quand même magique. C'est quand même magique. J'espère qu'il t'en survivra. Il est évident de ne pas s'arrêter. Il est évident de ne pas s'arrêter. Je reconnais ton uniforme. Tu fais partie des coursiers, pas vrai ? C'est ça. Besoin de transmettre un message ? Non, j'ai rien à envoyer mais je bosse dans le secteur de l'information. Je ne peux rien faire pour toi. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ton patron devrait bien pouvoir m'aider, pas vrai ? Le maître de la guilde ? Driscoll ? Peut-être, je ne sais pas. Il en a l'autorité. Mais tu devrais être un cas très spécial. Moi, j'en sais rien. Mais mon objectif l'est. Tu peux essayer de parler à Driscoll mais ne te fais pas de fausses idées. On me le dit souvent. Où est-ce que je peux le trouver ? Dans notre QG, sur Downtown Court. A l'intérieur de la station de métro qui porte le même nom. Tu le sauras quand tu le verras. Quant à Driscoll, disons qu'il est immanquable. Super. Merci beaucoup. C'est une quête secondaire mais comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Pour le petit plaisir. En vacances Marc Antoine ou pas ? Je ne prends pas la quête. Enfin, je ne prends pas la quête. Je ne vais pas forcément la faire. Mais bon, en attendant qu'on nous appelle. Ça ne mange pas de pain. Allez, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai entendu parler de toi. T'aides les gens. Il m'arrive de filer un coup de main, ouais. Je te paierai bien sûr. Je peux me le permettre. Tout ça est à moi. À moi et à mon père. J'ai pas vraiment besoin d'une nouvelle jupe mais... D'accord. Dis-moi ce que tu veux. Ok. Mais ça reste entre nous. Ce sera notre secret. Papa ne doit pas le découvrir. Notre secret. Alors tu comptes dépenser son argent ? Pas du tout. J'essaie d'empêcher la nana de mon père de dépenser son fric. De vacances. Elle le tient dans le creux de sa main. Ça fait qu'un mois qu'ils sont ensemble. Elle a déjà dépensé toutes ses économies. Il a même hypothéqué la boutique. Il faut l'arrêter. Ou on n'aura plus rien. Prends ça. C'est tout ce que j'ai. Si ça continue, elle le tuera. Attends, attends, quoi ? Le tuer ? Comme elle l'a fait avec plusieurs de ses soi-disant petits amis avant lui. Ils sont tous morts peu de temps après être tombés amoureux d'elle. T'as des preuves ? Quatre cadavres, c'est suffisant ? Tous ses ex y sont sauf le dernier. Il s'appelle Josh. Il a réussi à échapper à ses griffes. Je parais qu'il pourra tout se dépasser. Trouve Josh. Pose lui la question. C'est peut-être la seule façon de sauver mon père de sa propre stupidité. Où est-ce que je peux trouver Josh ? Il passe pas mal de temps chez Frank, à moitié bourré. Le plus souvent après le coucher du soleil. Mais je parais qu'il peut prouver qu'Elena est une meurtrière. Hum hum. Ok. Tiens, regardez qui voilà. Bonjour. Encore ce marteau, je suis persuadé que c'est une arme à feu. Ah mais si, c'est une arme à feu. En fait, c'est une masse sur laquelle ils ont accroché un pistolet. Mais suivant comment tu regardes, t'as l'impression que c'est un pistolet silencieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa ? Qu'est-ce qu'il y a de sympa ? Qu'est-ce qu'il y a de sympa ? Allez. Vas-y, on va jeter un. Ça, ça nous évite d'aller nous emmerder, vous savez. On va aller chercher des conneries comme ça. Casque pour médecin. Je suis un médecin moi ou pas ? Et je ne sais même pas quelle classe je suis pour vous dire la vérité Twitch. Faudrait qu'on coule pour trouver des prix aussi bas. J'en ai aucune idée. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une classe. Rodeur, médecin. Je ne sais pas ce que je suis mon équipe. Je ne sais pas du tout. Vous êtes quoi vous Twitch ? C'est quoi votre... Votre capacité à vous ? Je vais en prendre la hache. Elle a l'air cool. Attends. Je vais lui vendre des armes avant. Niveau 3. Je vais vendre toutes les niveaux 1. Je ferai plus de dégâts au niveau 3 je pense. J'ai un arc. Je n'utilise pas l'arc. C'est con j'en ai un. Voilà. Là on a des armes. Voilà. On va faire un truc qu'on ne fait jamais. C'est faire le tri dans nos armes. Donc. Niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. C'est des armes à deux mains aussi. Ça a l'air pas mal ça tu me diras. Ok. Alors. Comment on choisit sa spécialité ? Peut-être plus tard non ? Ou alors c'est pour le RP et c'est pour faire beau ? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais acheter un truc. Je suis un peu un aventurier tu vois. J'ai des trophées. Ça a du nous le dire. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Ou j'ai oublié. Peut-être qu'il n'y a pas d'importance. Tu peux acheter un peu comme tu veux. C'est possible aussi. Ah non. Je pensais qu'il y avait un corps sur la table. Oh. Ah ouais bien joué. Bien joué chef. Carte à jouer. C'est un petit peu comme dans... Comment ça s'appelle ? C'est pas Squid Game ? Alice in the Borderland. Ça ressemble un peu à ça. Ah Alice in the Borderland. 400 ça coûte là ? Il faut acheter. Il faut acheter. Vas-y. Il faut acheter de la vie. Montant pas vraiment la force musculaire. La vie ça. Les dégâts causés par l'électrique. Les marchandises sont garanties sans mâle de mer. C'est tellement au top. Ça c'est des gants ça. 5 d'armure. 5, 3. Alors du coup ça veut dire que je peux choisir mes habits. Ah ouais ok. Moi je suis enivouant depuis le début du jeu. MDR j'avais rien compris. MDR me sera super. Depuis le début du jeu je vis ma vie avec des trucs nuls. C'est pas possible. Avant que... Avant que je fais attention. Ouais d'accord. Regardez moi ça. J'ai un d'armure depuis le début du jeu. Check de ton côté Rick. Peut-être que comme moi t'as pas fait attention et... Parce qu'en fait le jeu il force pas forcément à... Il force pas forcément à... Donc tu peux sans faire attention. Spécialiser dans les armes à une main. Arme à une main bof. Spécialiser dans les armes à une main. Arme rôdeur. Arme bagarreur. Ah c'est con. Résistance aux dégâts infectés. Plus 3. Bon on verra. Et ça c'est quoi ? Gants de pèlerin. Donc là j'ai des gants d'un d'armure. Des gants de niveau 2 là. Pour les tanks. Les armes à deux mains. Ah ouais. Peut-être qu'on va voir une différence. Je vais lui vendre le brin du coup. Voilà. Ouais. Écoutez. On va dire mieux vaut tard que jamais hein. Ça fait des petites piécettes. C'est vrai que le côté RPG du jeu on... Enfin moi je le ressens pas vraiment mais... Comme euh... Je fais juste les quêtes principales mais c'est vrai que si tu t'attardes un petit peu euh... T'as moyen de euh... T'sais de faire ton petit stuff, de choisir tes affaires, etc. Suivant ce que tu veux faire. Donc euh... Ouais c'est vrai que euh... C'est pas mal. Voilà. Voilà. Il est 4 heures du matin euh... Bon. Un peu la fatigue mais euh... Au moins on se rend compte. C'est bien. Reviens mouiller ici quand tu veux. Bon. J'espère que t'as checké de ton côté poteau parce que euh... Euh... Ça c'est plutôt cool. Bon on est bien. On va se barrer. Là comme ça bon bah... C'est pas par là on est d'accord. Non. Bon allez. Je vous fais visiter. Ça me fait plaisir. Comme ça ouais on le sait il y a tout ce côté un petit peu stuff. Où euh... Où il faut faire attention et euh... Et pas faire comme moi qui garde le même stuff tout le long du jeu. Et euh... Et après qui m'étonne euh... Que des fois c'est un peu difficile. C'était là la sortie. Parce que du coup oui c'est difficile si tu joues avec les armes niveau 1 du jeu. Pourtant j'ai mis le joueur en facile. Mais forcément si j'ai pas d'armure on va se faire rouler dessus hein. Mais vous vous en doutez que... A coeur vaillant rien d'impossible euh... Mais euh... Si t'es coeur vaillant euh... Armure niveau 1 euh... Ah tu te fais démonter hein. Tu te fais démonter. Voilà. Donc là on attend... On attend... L'appel de Matt. On va tester ma nouvelle arme. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est un peu mieux non ? Qu'est-ce qui s'estешé ? À l' silos ? àààààà organisations qui sont très.. J'ai un peu fait le foufou là. Attends, on va se mettre en sécurité. Ok, il faut qu'on aille là-bas. On n'a pas la possibilité de se téléporter là ? Ok, c'est que vers les icônes où il y a un... Ah, on ne peut pas se taper partout, vous voyez ? Tous les endroits ne sont pas accessibles en Fast Teleportation. Ok. Okidoki. Bon, après, c'est parce que j'ai rush. Et du coup, je n'ai pas découvert grand-chose. Mais on va dire que tous les endroits ne sont pas Fast Travel Téléportation. En tout cas, au début. Il faut taper un petit peu pour les déverrouiller. C'est bon à savoir. Bon, du coup, il faut faire à Patoun. Équipe. Patoun, attends, peut-être qu'on peut faire ça de jour, non ? Qu'est-ce que j'en pensais ? On va faire ça de jour. On va dormir. Et on fera ça quand il fera jour parce que... Je ne suis vraiment pas motivé à... À faire ça en pleine nuit, là. Ça va être compliqué. Ça sera plus simple avec les rues un peu libérées. Voilà. Libérées, délivrées. Libérées, délivrées. Voilà, vous avez compris pourquoi Disney ne m'a pas choisi pour la chanson. Je ne chanterai plus jamais. Libérées, délivrées. C'est décidé, je m'en vais. C'est un certain don, vous savez. C'est à la naissance. Ça fait partie des choses qu'on ne choisit pas. Je n'ai pas choisi d'avoir ce don. C'est la musique qui vient à toi et pas toi qui viens à la musique. C'est... Voilà, c'est comme ça. C'est... Voilà, c'est un don que tu as à la naissance. Désolé si vous ne l'avez pas, bien évidemment. Voilà. C'est... Faire partie de l'élite. Oh là là, Rick, il s'est fait démembrer. C'est vraiment de la merde. En plus, ça lague un peu sa grand-mère. Le jeu a crash. Bonjour à tous. Le jeu a décidé que... On arrêtait. Ou pas. Oh. Damn. Damn, les gens. C'est intéressant comme concept. D'ailleurs, vous voyez la... La température de mon processeur actuellement. 50 degrés, c'est bien, c'est honnête. J'ai ouvert cette porte, ouvert ma salle de bain, ouvert cette fenêtre. Petit flux d'eau. Voilà, l'air flow est fait notamment par mes fenêtres qui sont ouvertes. On est bien, on est bien. C'est super. Merci le jeu. Bon, j'ai relancé le jeu et on retente. J'ai relancé une session, les serveurs ont crash, donc je ne sais pas. J'ai l'impression que... Je ne sais pas, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je vais rappeler à l'aide. Ouais, le jeu n'a pas beaucoup de soucis de stabilité. Honnêtement, en 15 heures de jeu, c'est la première fois que ça crash. On verra ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que quand tu es en coop, tu n'es pas bloqué. Parce que comme n'importe qui peut te rejoindre dans ta session, tu peux jouer, tu peux jouer, tu peux jouer, tu peux jouer, tu peux jouer. Et puis voilà, après, si les gens viennent ou ils ne viennent pas, mais ils n'étaient pas bloqués, ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Super ambiance. On dirait un putain de Noël dans ma famille. Tu te prends pour qui, putain de morteur ? Ducat, Jack. Tu vas nous faire un AVC. Ce plan, c'est de la merde. Faut faire mieux. Ou plutôt, ne fais rien. Ce sera beaucoup plus simple. Cependant, il serait temps de passer cette inclure au peloton d'exécution, non ? Ouah, les chiens se mettent à aboyer. Je ferais bien de me tenir à carreau. Eh, on se calme, messieurs. Tu m'as fait venir pour quelque chose, hein ? Aiden, ce sont les plans de la tour VNC. Une fois le courant revenu, on pourra rétablir la communication. Les habitants de la ville auront vent de notre mission. Ils pourront nous rejoindre et nous aider. Ok, donc, tu veux diffuser de la propagande ? Si c'est ce qu'il faut pour repousser les renégats, quand le boucher verra qu'on est plus fort, il se retirera. On évitera la guerre. C'est stylé, là, fumée sur son cigare. C'est bien fait, je trouve. Tu vois ce bâtiment ? C'est une sous-station électrique. Elle alimente le quartier. Si on la relance, on aura du jus pour la tour VNC. Notre unité est déjà en route. Pour commencer, il faut sécuriser le périmètre autour de la station télé. Mes gars sont chargés rondes. Je m'en occupe, chef. Bien sûr, Rob. Bonne chance. On vous décevra pas. On fera de notre mieux, chef. On t'a sonné, viens fous-bours-qui. On va se faire trahir, je pense. Mais du coup, il se serait passé quoi si... Si on lui avait dit, non, je ne veux pas t'aider. Il y a peut-être plusieurs scénarios dans le jeu, vous savez. Ou alors, on est obligé de faire affaire... Peu importe ce que tu dis, t'es obligé de passer ça, tu vois. T'as des jeux où t'as plein de cinématiques possibles. Genre, on aurait pu faire cette cinématique sans lui, mais un autre, etc. Ça dépend. OUI ! Ouais ! Un grand jour pour mourir. Le grand jour est arrivé, mesdames et messieurs. Ah, tu fais une pause dans les assassinats pour venir me voir. Je sais juste de t'éviter des ennuis. Ils voulaient quoi, ces tarés ? Ils m'ont demandé de grimper sur la tour VNC. Hein ? Les enfoirés. Tu sais ce que c'est ? Le bâtiment le plus haut de la ville. Mais je peux y arriver. Je déteste ces enfoirés. Grove, Meyer, ils sont fiables. Mais Jack et Juan, ils ont la trahison dans le sang. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le problème ? Oh, rien ! À part que c'est là que Franck a perdu tous les traceurs nocturnes et sa jambe. Jack et Juan te balancent aux lois infectées dans leur unique intérêt. T'es rien qu'un pion pour eux. Putain de taré. C'est bon. Jack a dit que les pacificateurs seraient avec moi. Est-ce que Jack t'a parlé des créatures qui vivent là-bas ? Je sais que c'est dangereux, la Juan. Mais il faut que je le fasse. Il paraît qu'il y a des trucs là-bas. Des trucs qu'on n'a encore jamais vu. Ça va être galère. Ou plutôt, ton personne n'est revenu pour en parler. T'as l'air d'avoir peur. Évidemment que j'ai peur, Aiden. Trop mignon. Je ne savais pas que tu t'en faisais pour moi. Pas de faire foutre. Écoute. Il y a quelques années de ça, Franck a voulu faire la même chose. Et ça s'est très mal terminé. Tu ne crois pas ? Pose-lu la question. La VF, elle a changé. La VF, elle a changé. On n'attend plus que t'es miche. Aiden, t'es là ? Tu sais, tu sens que... Tu sens que les voix, elles n'ont pas été enregistrées dans l'ordre. Elles ont été faites... Tu sais, t'avais un texte. Enfin, je pense, parce que par rapport à ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est ça. T'as un texte avec les phrases dans le désordre. Et puis, tu les racontes. Et puis après, tu sais, c'est un peu matrixé. Tac, tac, tac. Tu vois, pour éviter l'espoir. Les... Tu sais, les fuites. Mais là, t'as entendu que... Elle parlait sur un ton. Et la phrase d'après, on était sur un autre ton. Alors qu'il n'y avait pas de nécessité. Et après, elle reparle sur un autre ton. Donc, soit c'était redoublé plus tard ou il y a eu un souci. Soit au niveau des voies. Tu sais, c'était pas mis à la suite. Et comme ça devait être dans le désordre, tu sens que... Tu sens que, je sais pas, il y a eu un raté. En tout cas, ça sent pas à l'oreille, quoi, sur la VF. Je vais m'occuper de cette tour. Ok, j'irai par là. Non, on va faire la tour. Mais Jack va récupérer des infos sur les employés du GRE si je fais ça. Rob, j'y vais. Voilà. T'es un crétin suicidaire. On a des... On a les bonbons, nous. On a Popper. On a Popper. On a Popper, nous. Alors... On va un appel à l'aide si jamais tu veux venir. Ok, parfait. On va être dans une nouvelle zone du jeu, là, vous avez vu. De toute façon, on le finira pas aujourd'hui, vous l'avez compris, je pense. Mais peut-être sur la prochaine session de live. On verra, on verra. Mais pour le moment, c'est vraiment cool. Bon, là, on commence un peu à fatiguer, je vais bien dormir. Mais non, le jeu est vraiment, vraiment sympa. Et quand je vois toutes les quêtes qu'il y a à faire... Et si vous voulez le finir à 100%, vous allez vous amuser. Il y a plein de quêtes secondaires. Si vous cherchez un jeu qui... qui vous prend pas votre argent pour rien... Qu'est-ce qu'il se passe ? Prenez Dying Light 2. Parce que là, vous avez... Vous avez du contenu en veux-tu en volat. Et là, on fait que les quêtes principales. Les quêtes principales, c'est fait pour être fait en une petite vingtaine d'heures. Et après, il y a toutes les quêtes secondaires qui sont bien évidemment intéressantes à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous en avez vraiment pour... Vous en avez pour un paquet de temps, quoi. Parce que je vous disais qu'on a débuté le let's play. Pour finir à 100% le jeu, 500 heures. Et il y a du contenu jusqu'à 2025 qui a été annoncé. Ou 2027, je sais plus. Et donc voilà, le jeu est vraiment vu sur la longueur, quoi. Et là, vous voyez, il y a un autre gars qui nous a rejoint. Ah putain, je dois éliminer les renégats. Merde, et je suis tout seul. Allez, viens m'aider. Donc là, on est avec un autre joueur. Là, c'est un autre joueur qui nous a rejoint, là. Oui, carré, 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 carré. Et du coup, lui, sur sa partie, il a eu une notification pour lui dire Monsieur Rassupert a besoin d'aide. Voulez-vous le rejoindre ? Et du coup, il a rejoint ma game. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal le côté... Le côté coopération, c'est vraiment cool. Parce que pour l'autre, c'est que de l'amour. Tu vois ? Et on peut être jusque 4 dans la même partie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Du coup, tu peux t'amuser avec tes potes, délirer et tout. Et c'est tellement le bordel qu'honnêtement, il y a nécessité. Tu vois, vous ne serez pas trop de 2 ou 3... Ça ne sera pas une mauvaise idée. Ok, bon, il n'a peut-être pas compris. Je vais le faire. Ah, il y a des trucs à l'autre, là. Est-ce qu'il faudrait, c'est plus de jeux comme ça ? Plus de jeux, coopération, vraiment, tu peux... Tu peux te faire kiffer et tout, c'est vraiment cool. Alors... Ok, ouais... Ok, ouais... Est-ce qu'il est en dessous dans la nuit ? Ok, le numéro 2, il est là. Donc là, c'est l'arrivée. Donc, j'imagine... J'imagine qu'il doit être pas loin. Genre derrière cette porte, peut-être. Ah, il est verrouillé de l'intérieur, ok. Je ne sais pas s'il va comprendre qu'il doit aller m'aider. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu, le poteau. Verrouiller de l'intérieur. Ah, ok. Non. Voilà. Je sais que ce n'est pas la bonne. Là, on ne peut pas. Ah, là, il n'y a pas d'énergie. la C'est la C. C'est la C. En plus, c'est plus facile quand ils font quelque chose. je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas Oh, merde. merde. Allez. Oh, putain. Il n'a pas un truc, non ? Il ne m'a pas décâblé la station, là ? Il ne m'a pas décâblé la station, là ? Ah, il ne sait pas non plus. Ah, ok. On est tombé avec un joueur qui ne sait pas non plus ce qu'on doit faire. Ça, Michel, comment tu vas ? à proximité. Ah, ok. Ah, c'est la passion, ce jeu, hein. On va essayer un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là ? Après, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Putain, les énigmes à 5 heures du matin, c'est pas du foutage de gueule. Le jeu est en train de me torturer. Tu te lèves pour aller au boulot ou tu te lèves pour les vacances ou autre ? Bordel de merde. Bon, il y a un truc qu'on... on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris. Donc là, on a le numéro 2. On est OK. Et là... Ah, putain, je suis con. Enfin, c'est pas que je suis con, c'est la fatigue qui fait que... Peut-être que tu as moins les yeux. Tac, tac. Tu n'as pas vu ? OK. OK, OK, OK. En fait, c'est... C'est des mécaniques à avoir, mais là, le truc à rampage, j'avoue que je ne l'avais pas en tête, quoi. Voilà, comme ça, on fait ça. C'est dingue, ils ne comprennent pas ce qu'on doit faire, le gars qui vient avec nous. Il est encore plus fatigué que moi, j'ai l'impression. Alors... Pourquoi on est venu ici ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, tu n'arrives pas à rejoindre ? Attends, je l'invite. Vas-y, j'ai renvoyé. Normalement, tu peux rejoindre. En fait, là, on doit allumer le 2. Il faut que je retourne dans le conduit. Ah, là ! Pardon. Ah, mais ça ne serait pas le côté qu'on avait vu quand on est rentré dedans, là, tout à l'heure, ça ? Je ne sais pas. Si, c'est ça. C'est le conduit dans lequel on est rentré, ça. Ah, si, si, c'est ça. Ok, alors, attendez. Analysons. Au pire, vous m'aidez, Twitchinou. YouTube, si vous êtes encore sur la vidéo, ça veut dire que vous avez tout vu. Le mot-clé sera Ark Knight. Comme le nom du joueur qui nous a rejoint. J'irai mettre des petits cœurs, ça montrera que vous avez maté tout le live et que du coup, vous êtes des héros. waouh. Waouh. Alors, il va nous aider. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait Kiki, là ? On est à deux dans la... On est trois dans la session, là, Twitch. Attends, mais... Attends, mais... On galère. Ça, ça va forcément là. Merde. Et pourtant, il est tôt, hein. Il est tôt de fou. Il est 5 heures du matin. Ah, nice. Il est alimenté C. Ah, trop bien. Ok, alors. Il a alimenté C. Ok. Ah, ouais, ouais. Si, le 2, il est en bas. Ah, nice. Ils ont réussi. Waouh, ouais. Et heureusement que... Ça virait l'idée, hein. Mais c'est bizarre, que tu n'arrives pas à me rejoindre, parce que les autres, ils ont réussi. Et ça, normalement, il y a encore une place de dispo. Ça, j'ai rappelé à l'aide. Il a rappelé l'ascenseur. Je me disais bien, c'est bizarre, on va dans l'autre sens, là. Les goodies. les goodies les goodies c'est important mesdames et messieurs les armes les chargeurs les conneries comme ça on récupère nous c'est qui le pigeon il est temps que toi tu partes il est stylé heureusement qu'on est à 3 parce que là tout seul ah tu pètes un pont je pense j'espère qu'ils ne se sont pas barrés qu'ils vont m'aider et là je me retrouve tout seul tu sais ah bon ça va ça va ça va bon au final ça a été j'avais peur que ça soit un peu la guerre ah on peut monter l'échelle vous avez vu enfin la cheminée les échelles et tout pa 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 nouvelle eldorado mesdames et messieurs bien joué merci messieurs merci à vous merci waouh ça claque hein alors c'est aujourd'hui la mission ah ouais il est pas tout en haut quand même si il est tout en haut vous pensez non non je n'ose pas le croire c'est impossible si je pense qu'il doit être en bas non ah on est tout seul maintenant ah il est en bas on va pas l'escalader aujourd'hui on l'escaladera dans la prochaine vidéo la tour parce que ça m'a l'air d'être une scène importante du jeu et du coup on va le réserver pour le prochain épisode on va juste lancer le dialogue vous savez le blabla le blabla habituel quoi mais ces putains d'ascenseurs sont toujours coincés coucou lake comment tu vas bienvenue le bâtiment est éteint depuis des années va falloir vérifier les relais électriques y'a un putain de génie toi les gars sont déjà sur le coup dans la zone sombre ils essaient de trouver la salle de distribution dans la petite tour à côté quand mes hommes auront branché les ascenseurs on monte et là j'allais dire tant mieux si y'a des ascenseurs je parlais trop vite on va devoir te faire à Patron ah ce qui paraît y'a un monstre chelou en plus donc j'ai pas envie de le faire tout seul à 5h du mat ah une bestiole se cache dans cette vidéo je te suis ils sont répartis dans les couloirs A et B je prends le A passe par les studios d'enregistrement je m'en charge bien si tu les rejoins avant moi sors-les de là avant que le noir ne soit trop noir et fais gaffe à toi tu nous serviras à rien si t'es mort hum hum et on se débrouche bestiole chelou en approche mesdames et messieurs bestiole chelou en approche tu 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 et maintenant j'en suis plus si sûr par là Aiden couloir B bonne chance je vais en avoir besoin hein prends ça t'en auras plus besoin que moi mon pote c'est une arme il m'a donné il m'a donné un petit gâteau oula booster d'immunité ah ouais je sens que ça va être chiant vous sentez le niveau chiant ? ah oui avec le chrono et tout évidemment c'est tellement plus drôle pique les mannequins là mais quelle horreur je dois faire quoi ? oh putain il y a un alpha oh il y a deux alpha oh putain ils m'ont défoncé waouh bon on les fera une autre fois parce que là tout seul ça va être compliqué donc donc écoutez euh fin d'épisode 6h30 plus tard j'espère que ça vous a plu pour ceux qui ont qui ont kiffé pouce bleu abonnance instant gaming n'hésitez pas à prendre un abonnement sur Twitch pour soutenir un petit abonnement sur Youtube également pour ne pas rater les vidéos on se laisse là dessus Youtube c'est l'épisode 2 sur Dying Light 2 je pense qu'il restera peut-être un troisième comme ça c'est bien ça permet d'enchaîner les jeux à une vitesse plutôt sympa sans se prendre la tête avec le partie 40 etc là on fait 3 parties terminado tu vois donc ça fait plaisir bon Youtube bisous cette vidéo dure 6h30 et elle pèse 24 gigas bon visionnage à tous et à demain pour une nouvelle vidéo le jeu est dispo sur un stand gaming évidemment pour ceux qui veulent se faire plaisir n'hésitez pas bisous à tous et bon courage Youtube pour l'encodage abonnez-vous ! abonnez-vous !